Chapitre 1 de la première partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su. Première partie, chapitre 1. Le tapis franc. Un tapis franc, en argot de vol et de meurtre, signifie un estaminet ou un cabaret du plus bas étage. Un repris de justice qui, dans cette langue immonde, s'appelle un ogre, ou une femme de même dégradation, qui s'appelle une ogresse, tiennent ordinairement ces tavernes, hantées par le rebut de la population parisienne, forçats libérés, escrocs, voleurs, assassins, y abondent. Un crime a-t-il été commis, la police jette, si cela se peut dire, son filet dans cette fange. Presque toujours, elle y prend les coupables. Ce début annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes. S'il y consent, il pénètrera dans des régions horribles, inconnues, des types hideux, effrayants, fourmilleront dans ses cloaques impurs comme les reptiles dans les marais. Tout le monde a lu les admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américain, a tracé les mœurs féroces des sauvages, leurs langues pittoresques, poétiques, les mille ruses à l'aide desquelles ils fuient ou poursuivent leurs ennemis. On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes, en songeant que si près d'eux vivaient et rôdaient ces tribus barbares, que leurs habitudes sanguinaires rejetaient si loin de la civilisation. Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d'autres barbares, aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades, si bien peintes par Cooper. Seulement, les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous. Nous pouvons les coudoyer en nous aventurant dans les repères où ils vivent, où ils se rassemblent pour concerter le meurtre, le vol, pour se partager enfin les dépouilles de leurs victimes. Ces hommes ont des mœurs à eux, des femmes à eux, un langage à eux, langage mystérieux rempli d'images funestes, de métaphores dégoûtantes de sang. Comme les sauvages, enfin, ces gens s'appellent généralement entre eux par des surnoms empruntés à leur énergie, à leur cruauté, à certains avantages ou à certaines difformités physiques. Nous abordons avec une double défiance quelques-unes des scènes de ce récit. Nous craignons d'abord qu'on ne nous accuse de rechercher des épisodes repoussants et, une fois même cette licence admise, qu'on ne nous trouve au-dessous de la tâche qu'impose la reproduction fidèle, vigoureuse, hardie de ces mœurs excentriques. En écrivant ces passages dont nous sommes presque effrayés, nous n'avons pu échapper à une sorte de serment de cœur. Nous nous aurions dire de douloureuses anxiétés, de peurs de prétentions ridicules. En songeant que peut-être nos lecteurs éprouveraient le même ressentiment, nous nous sommes demandés s'il fallait nous arrêter ou persévérer dans la voie où nous nous engagions, si de pareils tableaux devaient être mis sous les yeux du lecteur. Nous sommes presque restés dans le doute. Sans l'impérieuse exigence de la narration, nous regretterions d'avoir placé en si horrible lieu l'explosion du récit qu'on va lire. Pourtant nous comptons un peu sur l'espèce de curiosité craintive qu'excite quelquefois les spectacles terribles. Et puis encore, nous croyons à la puissance des contrastes. Sous ce point de vue de l'art, il est peut-être bon de reproduire certains caractères, certaines existences, certaines figures, dont les couleurs sombres, énergiques, peut-être même crues, servivront de repoussoir, d'opposition à des scènes d'un tout autre genre. Le lecteur, prévenu de l'excursion que nous lui proposons d'entreprendre parmi les naturels de cette race infernale qui peuple les prisons, les bagnes et dont le sang rougit les échafauds, le lecteur voudra peut-être bien nous suivre. Sans doute, cette investigation sera nouvelle pour lui. A-t-on-nous de l'avertir d'abord que, s'il pose d'abord le pied sur le dernier échelon de l'échelle sociale, à mesure que le récit marchera, l'atmosphère s'épurera de plus en plus. Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d'une taille athlétique, vêtu d'une mauvaise blouse, traversa le pont au change et s'enfonça dans la cité, des dalles de rues obscures, étroites, tortueuses, qui s'étend depuis le palais de justice jusqu'à Notre-Dame. Le quartier du palais de justice, très circonscrit, très surveillé, sert pourtant d'asile ou de rendez-vous aux malfaiteurs de Paris. N'est-il pas étrange, ou plutôt fatal, qu'une irrésistible attraction fasse toujours graviter ces criminels autour du formidable tribunal qui les condamne à la prison, au bagne, à l'échafaud ? Cette nuit-là, donc, le vent s'engouffrait violemment dans les espèces de ruelles de ce lugubre quartier. La lueur blafarde, vacillante, des réverbères agités par la bise, se reflétait dans le ruisseau d'eau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux. Les maisons, couleur de boue, étaient percées de quelques rares fenêtres aux châssis vermoulus et presque sans carreau. De noirs, d'infectes allées, conduisaient à des escaliers plus noirs, plus infectes encore, et si perpendiculaires que l'on pouvait à peine les gravir à l'aide d'une corde à puits fixée aux murailles humides par des crampons de fer. Le rez-de-chaussée de quelques-unes de ces maisons était occupé par des étalages de charbonniers, de tripiers ou de revendeurs de mauvaises viandes. Malgré le peu de valeur de ces denrées, la devanture de presque toutes ces misérables boutiques était grillagée de fer tant les marchands redoutaient les audacieux voleurs de ce quartier. L'homme dont nous parlons, en entrant dans la rue aux fèves, situé au centre de la cité, ralentit beaucoup sa marche, il se sentait sur son terrain. La nuit était profonde, l'eau tombait à torrents, de fortes rafales de vent et de pluie fouettaient les murailles. Dix heures sonnaient dans le lointain, à l'horloge du palais de justice. Des femmes embusquées sous des porches voûtées, obscures, profondes comme des cavernes, chantaient à demi-voix quelques refrains populaires. Une de ces créatures était sans doute connue de l'homme dont nous parlons, car, s'arrêtant brusquement devant elle, il la saisit par le bras. « Bonsoir, chourineur. » Note. Chourineur, donneur de coups de couteau. Nous n'abuserons pas longtemps de cet affreux langage d'argot, nous en donnerons seulement quelques spécimens caractéristiques. Cet homme, repris de justice, avait été ainsi surnommé au bagne. « C'est toi la goualeuse ? » Note. « La chanteuse. » Dit l'homme en blouse. « Tu vas me payer l'eau d'affes. » Note. « L'eau de vie. » « Où je te fais danser sans violon. » « Je n'ai pas d'argent, » répondit la femme en tremblant, car cet homme inspirait une grande terreur dans le quartier. « Si ta filoche est à jeun. » Note. « Si ta bourse est vide. » « L'ogresse du tapifrant te fera crédit sur ta bonne mine. » « Mon Dieu ! Je lui dois le loyer des vêtements que je porte. » « Ah, tu raisonnes ! » s'écria le chourineur. Et il donna dans l'ombre et au hasard un si violent coup de poing à cette malheureuse qu'elle poussa un cri de douleur aiguë. « Ça n'est rien que ça, ma fille. C'est pour t'avertir. » À peine le brigand avait-il dit ces mots, qu'il s'écria avec un effroyable jurement « Je suis piqué à l'aileron. Tu m'as égratigné avec tes ciseaux ? » Et, furieux, il se précipita à la poursuite de la goualeuse dans l'allée noire. « N'approche pas ou je te crève les ardents avec mes fauchants. » Note. « Je te crève les yeux avec mes ciseaux. » dit-elle d'un ton décidé. « Je ne t'avais rien fait. Pourquoi m'as-tu battu ? » « Je vais te dire ça ! » s'écria le bandit en s'avançant toujours dans l'obscurité. « Ah ! Je te tiens et tu vas la danser ! » ajouta-t-il en saisissant dans ses larges et fortes mains un poignet mince et frêle. « C'est toi qui vas danser ! » dit une voix mâle. « Un homme ! Est-ce toi bras rouge ? » Réponds donc et ne serre pas si fort. J'entre dans l'allée de ta maison. Ça peut bien être toi. « Ça n'est pas bras rouge ! » dit la voix. « Bon, puisque ça n'est pas un ami, il va y avoir du résiné par terre ! » « Note ! » « Du sang répandu ! » s'écria le chourineur. « Mais à qui donc la petite patte que je tiens là ? » « C'est l'appareil de celle-ci ! » Sous la peau délicate et douce de cette main qui vint le saisir brusquement à la gorge, le chourineur sentit se tendre des nerfs et des muscles d'acier. La goualeuse, réfugiée au fond de l'allée, avait lestement grimpé plusieurs marches. Elle s'arrêta un moment et s'écria en s'adressant à son défenseur inconnu « Oh ! merci, monsieur, d'avoir pris mon parti. Le chourineur m'a battu parce que je ne voulais pas lui payer d'eau de vie. Je me suis revengée, mais je n'ai pu lui faire grand mal avec mes petits ciseaux. Maintenant, je suis en sûreté. Laissez-le. Prenez bien garde à vous. C'est le chourineur. » L'effroi qu'inspirait cet homme était bien grand. « Mais vous ne m'entendez donc pas ? Je vous dis que c'est le chourineur ! » répéta la goualeuse. « Et moi, je suis un fer-lampier qui n'est pas frileux. Note. Je suis un bandit qui n'est pas un poltron. » dit l'inconnu. Puis, tout se tue. On entendit pendant quelques secondes le bruit d'une lutte acharnée. « Mais tu veux donc que je t'escarpe ? » Note. « Que je te tue ! » s'écria le bandit en faisant un violent effort pour se débarrasser de son adversaire qu'il trouvait d'une vigueur extraordinaire. « Bon, bon, tu vas payer pour la goualeuse et pour toi ! » ajouta-t-il en grinçant les dents. « Payer en monnaie de coup de poing, oui ? » répondit l'inconnu. « Si tu ne lâches pas ma cravate, je te mange le nez ! » murmura le chourineur d'une voix étouffée. « J'ai le nez trop petit, mon homme, et tu n'y vois pas clair. Alors viens sous le pendu glacé. » Note. Sous le réverbère. « Viens ! » reprit l'inconnu. « Nous nous y regarderons le blanc des yeux. » Et, se précipitant sur le chourineur qu'il tenait toujours au collet, il le fit reculer jusqu'à la porte de l'allée et le poussa violemment dans la rue, à peine éclairé par la lueur du réverbère. Le bandit trébucha, mais, se raffermissant aussitôt, il s'élança avec furie contre l'inconnu dont la taille très sfêle et très mince ne semblait pas annoncer la force incroyable qu'il déployait. Le chourineur, quoique d'une constitution athlétique et de première habileté dans une sorte de pugilat appelé vulgairement la savate, trouva, comme on dit, son maître. L'inconnu lui passa la jambe, sorte de croc en jambe, avec une dextérité merveilleuse et le renversa deux fois. Ne voulant pas encore reconnaître la supériorité de son adversaire, le chourineur revint à la charge en rugissant de colère. Alors, le défenseur de la goualeuse, changeant brusquement de méthode, fit pleuvoir sur la tête du bandit une grêle de coups de poing aussi rudement tassonnés qu'avec un gantelet de fer. Ces coups de poing, dignes de l'envie et de l'admiration de Jack Turner, l'un des plus fameux boxeurs de Londres, étaient d'ailleurs si en dehors des règles de la savate que le chourineur en fut doublement étourdi. Pour la troisième fois, le brigand tomba comme un bœuf sur le pavé en murmurant « Mon linge est lavé ! » Note « Je m'avoue vaincu, j'en ai assez. S'il renonce, ne l'achevez pas, ayez pitié de lui ! » dit la goualeuse, qui pendant cette rixe s'était hasardée sur le seuil de l'allée de la maison de bras rouge. Puis elle ajouta avec étonnement « Mais qui êtes-vous donc ? » Excepté le maître d'école, il n'y a personne depuis la rue Saint-Éloi jusqu'à Notre-Dame capable de battre le chourineur. « Je vous remercie bien, monsieur. Hélas, sans vous, il m'assommait. » L'inconnu, au lieu de répondre à cette femme, écoutait attentivement sa voix. Jamais timbre plus doux, plus frais, plus argentin ne s'était fait entendre à son oreille. Il tâcha de distinguer les traits de la goualeuse. Il ne put y parvenir. La nuit était trop sombre, la clarté du réverbère était trop pâle. Après être resté quelques minutes sans mouvement, le chourineur remua la jambe, les bras et enfin se leva sur son séant. « Prenez garde ! » s'écria la goualeuse en se réfugiant de nouveau dans l'allée et en tirant son protecteur par le bras. « Prenez garde, il va peut-être vouloir se revenger ? » « Sois tranquille, ma fille, s'il en veut encore, j'ai de quoi le servir. » Le brigand entendit ces mots. « J'ai la colocante en bringue, dit-il à l'inconnu. Pour aujourd'hui, j'en ai assez, je n'en mangerai plus. Une autre fois, je ne dis pas si je te retrouve. » « Est-ce que tu n'es pas content ? Est-ce que tu te plains ? » s'écria l'inconnu d'un ton menaçant. « Est-ce que j'ai macaronné ? » Note. Agis en traître. « Non, non, je ne me plains pas. Tu es un cadet qui a de l'atout, dit le brigand d'un ton bourru. » Mais avec cette sorte de considération respectueuse que la force physique impose toujours aux gens de cette espèce. « Tu m'as rincé. » Et, excepté le maître d'école qui mangerait trois alcides à son déjeuner, personne jusqu'à cette heure ne peut se vanter de me mettre le pied sur la tête. « Eh bien, après. » « Après ? » « J'ai trouvé mon maître, voilà tout. Tu auras le tien un jour ou l'autre, tôt ou tard. Tout le monde trouve le sien. À défaut d'homme, il y a toujours bien le mec des Meg. » Note. « Dieu. » Comme disent les sangliers. Note. « Les prêtres. » « Ce qui est sûr, c'est que, maintenant que tu as mis le chourineur sous tes pieds, tu peux faire les quatre cents coups dans la cité. Toutes les filles d'amour seront tes esclaves. Ogres et ogresses n'oseront pas refuser de te faire crédit. » « Ah, ça ! Mais qui es-tu donc ? Tu dévides le jar ? » Note. « Tu parles argot, comme père et mère. Si tu es grinche ? » Note. « Voleur. » « Je ne suis pas ton homme. » « J'ai chouriné. » Note. « Donner des coups de couteau à un homme. » « C'est vrai. Parce que, quand le sang me monte aux yeux, j'y vois rouge et il faut que je frappe. Mais j'ai payé mes chourinades en allant quinze ans au pré. » Note. « Aux galères. » « Mon temps est fini. Je ne dois rien aux curieux. » Note. « Aux juges. » « Et je n'ai jamais grinché. » Note. « Voler. » Demande à la goualeuse. « C'est vrai. Ce n'est pas un voleur. » Dit celle-ci. « Alors, viens boire un verre d'Odaf et tu me connaîtras. » Dit l'inconnu. « Allons. » « Sans rancune. » « C'est honnête de ta part. Tu es mon maître, je le reconnais. Tu sais rudement jouer des poignets. » « Il y a eu surtout la grêle de coups de poing de la fin. » « Tonnerre, comme ça me pleuvait sur la boule. » « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » « Comme c'était festonné, ça allait comme un marteau de forge. » « C'est un nouveau jeu. Faudra me l'apprendre. » « Je recommencerai quand tu voudras. » « Pas sur moi toujours, dis donc. » « Hé, pas sur moi. J'en ai encore des éblouissements. » « Mais tu connais donc Bras Rouge que tu étais dans l'allée de sa maison ? » « Bras Rouge ? » dit l'inconnu, surpris de cette question. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il n'y a pas que Bras Rouge qui habite cette maison, sans doute. » « Si fait, mon homme. Bras Rouge a ses raisons pour ne pas aimer les voisins, » dit le chourineur en souriant d'un air singulier. « Eh bien, tant mieux pour lui, » reprit l'inconnu, qui semblait ne pas vouloir continuer la conversation à ce sujet. « Je ne connais pas plus Bras Rouge que Bras Noir. Il pleuvait. J'étais entrée un moment dans cette allée pour me mettre à l'abri. Tu as voulu battre cette pauvre fille. Je t'ai battue. Voilà tout. » « C'est juste. D'ailleurs, tes affaires ne me regardent pas. Tous ceux qui ont besoin de Bras Rouge ne vont pas le dire à Rome. N'en parlons plus. » Puis, s'adressant à la goualeuse, « Fois d'homme, tu es une bonne fille. Je t'ai donné une calotte, tu m'as rendu un coup de ciseau, c'était de jeu. Mais ce qui est gentil de ta part, c'est que tu n'as pas aguiché cet enragé-là contre moi quand je n'en voulais plus. Tu viendras boire avec nous. C'est monsieur qui paye. À propos de ça, mon brave, dit-il à l'inconnu, si, au lieu d'aller pitancher, note, boire, de l'eau d'aff, nous allions nous refaire de sorgue, note, souper. Chez l'eau graisse du lapin blanc, c'est un tapis franc. Top, je paye à souper. Veux-tu venir, la goualeuse ? dit l'inconnu. Oh, j'avais bien faim, répondit-elle. Mais de voir des pâteries, ça m'écœur. Je n'ai plus d'appétit. Bah, bah, ça te viendra en mangeant, dit le chourineur, et la cuisine est fameuse au lapin blanc. Les trois personnages, alors en parfaite intelligence, se dirigeèrent vers la taverne. Pendant la lutte du chourineur et de l'inconnu, un charbonnier d'une taille colossale, embusqué dans une autre allée, avait observé avec anxiété les chances du combat, sans toutefois, ainsi qu'on l'a vu, prêter le moindre secours à l'un des deux adversaires. Lorsque l'inconnu, le chourineur et la goualeuse se dirigeèrent vers la taverne, le charbonnier les suivit. Le bandit et la goualeuse entrèrent les premiers dans le tapis franc. L'inconnu les suivait lorsque le charbonnier s'approcha et lui dit tout bas en anglais et d'un ton de respectueuse remontrance, « Monseigneur, prenez bien garde ! » L'inconnu haussa les épaules et rejoignit ses compagnons. Le charbonnier ne s'éloigna pas de la porte du cabaret. Prêtant l'oreille avec attention, il regardait de temps à autre au travers d'un petit jour, pratiqué dans l'épaisse couche de blanc d'Espagne dont les vitres de ses repères sont toujours enduites intérieurement. Fin du chapitre 1 de la première partie Enregistrée par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en mai 2011 Chapitre 2 de la première partie Des mystères de Paris Tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Première partie, chapitre 2 L'Augresse Le cabaret du Lapin Blanc est situé vers le milieu de la rue aux fèves. Cette taverne occupe le rez-de-chaussée d'une haute maison dont la façade se compose de deux fenêtres dites à guillotine. Au-dessus de la porte d'une sombre allée voûtée se balance une lanterne oblongue dont la vitre fêlée porte ses mots écrits en lettres rouges. Ici, on loge à la nuit. Le chourineur, l'inconnu et la goualeuse entrèrent dans la caverne. C'est une vaste salle basse au plafond enfumé rayée de solives noires éclairées par la lumière rougeâtre d'un mauvais quinquet. Les murs, recrépis à la chaux, sont couverts ça et là de dessins grossiers ou de sentences en termes d'argot. Le sol battu, salpétré, est imprégné de boue. Une brassée de paille est déposée, en guise de tapis, au pied du comptoir de l'Augresse, située à droite de la porte et au-dessous du quinquet. De chaque côté de cette salle, il y a six tables. D'un bout, elles sont scellées au mur ainsi que les bancs qui les accompagnent. Au fond, une porte donne dans une cuisine. À droite, près du comptoir, existe une sortie sur l'allée qui conduit au taudis où l'on couche à trois sous la nuit. Maintenant, quelques mots de l'Augresse et de ses hôtes. L'Augresse s'appelle la mère Ponis. Sa triple profession consiste à loger, à tenir un cabaret et à louer des vêtements aux misérables créatures qui pullulent dans ses rues immondes. L'Augresse a quarante ans environ. Elle est grande, robuste, corpulente, haute en couleur et quelque peu barbu. Sa voix rauque, virile, ses gros bras, ses larges mains annoncent une force peu commune. Elle porte sur son bonnet un vieux foulard rouge et jaune. Un châle de poils de lapin se croise sur sa poitrine et se noue derrière son dos. Sa robe de laine verte laisse voir des sabots noirs souvent incendiés par sa chaufferette. Enfin, le teint de l'Augresse est cuivré, enflammé par l'abus des liqueurs fortes. Le comptoir, plaqué de plomb, est garni de braux cerclés de fer et de différentes mesures d'étain. Sur une tablette attachée au mur, on voit plusieurs flacons de verre façonnés de manière à représenter la figure en pied de l'Empereur. Ces bouteilles renferment des breuvages frelatés de couleurs roses et vertes, connus sous le nom de parfait amour et de consolation. Enfin, un gros chat noir à prunelles jaunes, accroupi près de l'Augresse, semble le démon familier de ce lieu. Par un contraste qui semblerait impossible si l'on ne savait que l'âme humaine est un abîme impénétrable, une sainte branche de buis de Pâques achetée à l'église par l'Augresse était placée derrière la boîte d'une ancienne pendule à coucou. Deux hommes à figure sinistre, à barbe hérissée, vêtus presque de haillons, touchaient à peine aux brots de vin qu'on leur avait servi. Ils parlaient à voix basse d'un air inquiet. L'un d'eux, surtout, très pâle, presque livide, rabattait souvent jusque sur ses sourcils un mauvais bonnet grec dont il était coiffé. Il tenait sa main gauche presque toujours cachée, ayant soin de la dissimuler autant que possible lorsqu'il était obligé de s'en servir. Plus loin, s'attablait un jeune homme de seize ans à peine à la figure imberbe, ave, creuse, plombée, au regard éteint. Ses longs cheveux noirs flottaient autour de son cou. Cet adolescent, type du vice précoce, fumait une courte pipe blanche. Le dos appuyé au mur, les deux mains dans les poches de sa blouse, les jambes étendues sur le banc, il ne quittait sa pipe que pour boire à même d'une canette d'eau de vie placée devant lui. Les autres habitués du tapis franc, hommes ou femmes, n'offraient rien de remarquable. Leur physionomie était féroce ou abrutie, leur gaieté grossière ou licencieuse, leur silence sombre ou stupide. Tels étaient les hôtes du tapis franc lorsque l'inconnu, le chourineur et la goualeuse y entrèrent. Ces trois derniers personnages jouent un rôle trop important dans ce récit, leurs figures sont trop caractérisées pour que nous ne les mettions pas en relief. Le chourineur, homme de haute taille et de constitution athlétique, a des cheveux d'un blond pâle tirant sur le blanc, des sourcils épais et d'énormes favoris d'un roux ardent. Le hâle, la misère, les rudes labeurs du bagne ont bronzé son teint de cette couleur sombre, olivâtre pour ainsi dire, particulière au forçat. Malgré son terrible surnom, les traits de cet homme expriment plutôt une sorte d'audace brutale que la férocité. Quoique la partie postérieure de son crâne, singulièrement développée, annonce la prédominance des appétits meurtriers et charnels. Le chourineur porte une mauvaise blouse bleue, un pantalon de gros velours primitivement vert et dont on ne peut distinguer la couleur sous l'épaisse couche de boue qui le couvre. Par une anomalie étrange, les traits de la goualeuse offrent teint de ces types angéliques et candides qui conservent leur idéalité même au milieu de la dépravation. Comme si la créature était impuissante à effacer par ses vices, la noble empreinte que Dieu a mise au front de quelques êtres privilégiés. La goualeuse avait seize ans et demi. Le front le plus pur, le plus blanc, surmontait son visage d'un ovale parfait. Une frange de cils, tellement long qu'il frisait un peu, voilait à demi ses grands yeux bleus. Le duvet de la première jeunesse veloutait ses joues rondes et vermeilles. Sa petite bouche purpurine, son nez fin et droit, son menton à faussettes, était d'une adorable suavité de ligne. De chaque côté de ses tempes satinées, une natte de cheveux d'un blond cendré magnifique descendait en s'arrondissant jusqu'au milieu de la joue, remontait derrière l'oreille, dont on apercevait le lobe d'ivoire rosé, puis disparaissait sous les plis serrés d'un grand mouchoir de cotonade à carreaux bleus et noué, comme on dit vulgairement, en marmotte. Un collier de grains de corail entourait son cou d'une beauté et d'une blancheur éblouissante. Sa robe d'alépine brune, beaucoup trop large, laissait deviner une taille fine, souple et ronde comme un jonc. Un mauvais petit chat l'orange, à frange verte, se croisait sur son sein. Le charme de la voix de la goualeuse avait frappé son défenseur inconnu. En effet, cette voix douce, vibrante, harmonieuse, avait un attrait si irrésistible que la tourbe de scélérase et de femmes perdues au milieu desquelles vivait cette jeune fille la suppliait souvent de chanter, l'écoutait avec ravissement et l'avait surnommée la goualeuse, la chanteuse. La goualeuse avait reçu un autre surnom dû sans doute à la candeur virginale de ses traits. On l'appelait encore fleur de Marie, mot qui en argot signifie la vierge. Pourrons-nous faire comprendre au lecteur notre singulière impression lorsqu'au milieu de ce vocabulaire infâme où les mots qui signifient le vol, le sang, le meurtre sont encore plus hideux et plus effrayants que les hideuses et effrayantes choses qu'ils expriment, lorsque nous avons, disons-nous, surpris cette métaphore d'une poésie si douce, si tendrement pieuse, fleur de Marie ? Ne dirait-on pas un beau lys élevant la neige odorante de son calice immaculé au milieu d'un champ de carnage ? Bizarre contraste, étrange hasard ! Les inventeurs de cette épouvantable langue se sont ainsi élevés jusqu'à une sainte poésie. Ils ont prêté un charme de plus à la chaste pensée qu'ils voulaient exprimer. Ces réflexions n'amènent-elles pas à croire, en songeant ainsi à d'autres contrastes qui rompent souvent l'horrible monotonie des existences les plus criminelles, que certains principes de moralité, de piété, pour ainsi dire innés, jettent encore quelquefois ça et là de vives lueurs dans les âmes les plus ténébreuses ? Les scélérats tout d'une pièce sont des phénomènes assez rares. Le défenseur de la goualeuse, nous nommerons cet inconnu Rodolphe, paraissait âgé de 30 à 36 ans. Sa taille moyenne, svelte, parfaitement proportionnée, ne semblait pas annoncer la vigueur surprenante que cet homme venait de déployer dans sa lutte avec l'athlétique Chourineur. Il eût été très difficile d'assignir un caractère certain à la physionomie de Rodolphe. Elle réunissait les contrastes les plus bizarres. Ses traits étaient régulièrement beaux, trop beaux peut-être pour un homme. Son teint d'une pâleur délicate, ses grands yeux d'un brun orangé, presque toujours à demi fermé et entouré d'une légère auréole d'azur, sa démarche nonchalante, son regard distrait, son sourire ironique, semblait annoncer un homme blasé dont la constitution était sinon délabrée, du moins affaiblie par les aristocratiques excès d'une vie opulente. Et pourtant, de sa main élégante et blanche, Rodolphe venait de terrasser un des bandits les plus robustes, les plus redoutés de ce quartier de bandits. Nous disons aux aristocratiques excès parce que l'ivresse d'un vin généreux diffère complètement de l'ivresse d'un affreux breuvage frelaté. Parce qu'en un mot, aux yeux de l'observateur, les excès diffèrent de symptômes comme ils diffèrent de nature et d'espèce. Certains plis du front de Rodolphe révélaient le penseur profond, l'homme essentiellement contemplatif. Et pourtant, la fermeté des contours de sa bouche, son port de tête quelquefois impérieux et hardi, décelait alors l'homme d'action dont la force physique, dont l'audace, exerce toujours sur la foule un irrésistible ascendant. Souvent, son regard se chargeait d'une triste mélancolie et tout ce que la commisération a de plus secourable, tout ce que la pitié a de plus touchant se peignait sur son visage. D'autres fois, au contraire, le regard de Rodolphe devenait dur, méchant. Ses traits exprimaient tant de dédain et de cruauté qu'on ne pouvait le croire capable de ressentir aucune émotion douce. La suite de ce récit montrera quel ordre de faits ou d'idées excitait chez lui des passions si contraires. Dans sa lutte avec le chourineur, Rodolphe n'avait témoigné ni colère ni haine contre cet adversaire indigne de lui. Confiant dans sa force, dans son adresse, dans son agilité, il n'avait eu qu'un mépris railleur pour l'espèce de bête brute qu'il venait de terrasser. Pour achever le portrait de Rodolphe, nous diront que ses cheveux étaient châtains clairs, de la même nuance que ses sourcils noblement arqués et que sa petite moustache fine et soyeuse. Son menton un peu saillant était soigneusement rasé. Du reste, les manières et le langage qu'il affectait avec une incroyable aisance donnaient à Rodolphe une complète ressemblance avec les hôtes de l'Augresse. Son cou svelte, aussi élégamment modelé que celui du Bacchus indien, était entouré d'une cravate noire nouée négligemment et dont les bouts retombaient sur le collet de sa blouse bleue d'une nuance blanchâtre annonçant la vétusté. Une double rangée de clous armait ses gros souliers. Enfin, sauf ses mains d'une distinction rare, rien ne le distinguait matériellement des hôtes du tapis franc, tandis que son air de résolution et, pour ainsi dire, d'audacieuse sérénité, mettait entre eux et lui une distance énorme. En entrant dans le tapis franc, le chourineur, posant une de ses larges mains velues sur l'épaule de Rodolphe, s'écria « Salut au maître du chourineur ! Ah oui, les amis, ce cadet-là vient de me rincer. Avis aux amateurs qui auraient l'idée de se faire casser les reins ou crever la sorbonne. Note la tête en comptant le maître d'école qui, cette fois-ci, trouvera son maître. J'en réponds et je le parie. » À ces mots, depuis l'eau graisse jusqu'au dernier des habitués du tapis franc, tous regardèrent le vainqueur du chourineur avec un respect craintif. Les uns reculèrent leurs verres et leurs broses au bout de la table qu'ils occupaient, s'empressant de faire une place à Rodolphe dans le cas où il aurait voulu se placer à côté d'eux. D'autres s'approchèrent du chourineur pour lui demander à voix basse quelques détails sur cet inconnu qui débutait si victorieusement dans le monde. L'eau graisse, enfin, avait adressé à Rodolphe l'un de ses plus gracieux sourires. Chose inouïe, exorbitante, fabuleuse dans les fastes du lapin blanc, elle s'était levée de son comptoir pour venir prendre les ordres de Rodolphe et savoir ce qu'il fallait servir à sa société. Attention que l'eau graisse n'avait jamais eu pour le fameux maître d'école, terrible scélérat qui faisait trembler le chourineur lui-même. Un des deux hommes à figure sinistre que nous avons signalé, celui qui, très pâle, cachait sa main gauche et rabattait toujours son bonnet grec sur son front, se pencha vers l'eau graisse qui essuyait soigneusement la table de Rodolphe et lui dit d'une voix enrouée « Le maître d'école n'est pas venu aujourd'hui ? » « Non, » dit la mère ponisse. « Et hier ? » « Il est venu. » « Avec sa nouvelle largue ? » « Note. Sa nouvelle femme. » « Ah, ça ! Est-ce que tu me prends pour un rail ? » « Note. » « Bouchard. » « Avec des drogueries ? » « Est-ce que tu crois que je vais manger mes pratiques sur l'orgue ? » « Note. » « Dénoncez mes pratiques ? » dit l'ogresse d'une voix brutale. « J'ai rendez-vous ce soir avec le maître d'école, » répéta le brigand. « Nous avons des affaires ensemble. » « Ça doit être du propre vos affaires, ta d'escarpe que vous êtes. » « Note. » « Assassin. » « Escarpe ! » répéta le bandit d'un air irrité. « C'est les escarpes qui te font vivre. » « Ah ! ça va-tu me donner la paix ! » s'écria l'ogresse d'un air menaçant, en levant sur le questionneur le broc qu'elle tenait à la main. L'homme se remit à sa place en grommelant. Fleur de Marie, entrant dans la taverne de l'ogresse sur les pas du chourineur, avait échangé un signe de tête amical avec l'adolescent à figure flétrie. Le chourineur dit à ce dernier « Hé, barbillon, tu pitange donc toujours de l'eau d'af ? » « Note. » « Tu bois donc toujours de l'eau de vie ? » « Toujours. » « J'aime mieux faire la tortue et avoir des philosophes aux harpions que d'être sans eau d'af dans la valoire et sans tréfoin dans ma chiffarde. » « Note. » « J'aime mieux jeûner et avoir des savates, des philosophes, aux pieds, que d'être sans eau de vie dans le gosier et sans tabac dans ma pipe. » dit le jeune homme d'une voix cassée sans changer de position et en lançant d'énormes bouffées de tabac. « Bonsoir, Mère Ponisse, » dit la goualeuse. « Bonsoir, Fleur de Marie, » répondit l'Augresse en s'approchant de la jeune fille pour inspecter les vêtements qui couvraient la malheureuse et qu'elle lui avait loués. Après cet examen, elle lui dit avec une sorte de satisfaction bourrue « C'est un plaisir de te louer des effets à toi. Tu es propre comme une petite chatte. Aussi, je n'aurais pas confié ce joli chat l'orange à des canailles comme la tourneuse ou la tête de mort. Mais aussi, c'est moi qui t'ai éduqué depuis ta sortie de prison. Et il faut être juste, il n'y a pas un meilleur sujet que toi dans toute la cité. » La goualeuse baissa la tête et ne parut nullement fière des louanges de l'Augresse. « Tiens, » dit Rodolphe, « Vous avez du buis béni sur votre coucou, la mère ? » Et il montra du doigt le Saint-Rameau placé derrière la vieille horloge. « Eh bien, faut-il pas vivre comme des païens ? » répondit naïvement l'horrible femme. Puis, s'adressant à Fleur de Marie, elle ajouta, « Dis donc, la goualeuse, est-ce que tu ne vas pas nous goualer une de tes goualantes ? » « Note. Est-ce que tu ne vas pas nous chanter une de tes chansons ? » « Après souper, mère Pniss, » dit le chourineur. « Qu'est-ce que je vais vous servir, mon brave ? » dit l'Augresse à Rodolphe, dont elle voulait se faire bienvenir et peut-être, au besoin, acheter le soutien. « Demandez au chourineur, la mère. Il régale, moi je paye. » « Eh bien, » dit l'Augresse en se tournant vers le bandit, « Qu'est-ce que tu veux assouper, mauvais chien ? » « Deux doubles cholettes de tortue à douze, un harlequin et trois croûtons de l'artif bien tendre. » « Et un harlequin ? » Deux litres de vin à douze sous, trois croûtons de pain très tendre. Un harlequin est un ramassis de viande, de poisson et de toutes sortes de restes provenant de la desserte de la table des domestiques des grandes maisons. Nous sommes honteux de ces détails, mais ils concourent à l'ensemble de ces mœurs étranges. » dit le chourineur, après avoir un moment médité sur la composition de ce menu. « Je vois que tu es toujours un fameux licheur et que tu as toujours une passion pour les harlequins. » « Eh bien, maintenant, la goualeuse, » dit le chourineur. « As-tu faim ? » « Non, chourineur. » « Veux-tu autre chose qu'un harlequin, ma fille ? » dit Rodolphe. « Oh non, ma faim a passé. » « Mais regarde donc mon maître, ma fille ! » dit le chourineur en riant d'un gros rire et indiquant Rodolphe du regard. « Est-ce que tu n'oses pas le reluquer ? » la goualeuse rougit et baissa les yeux sans répondre. Au bout de quelques moments, l'ogresse vint elle-même placer sur la table de Rodolphe un brodevin, un pain et l'harlequin dont nous n'essayerons pas de donner une idée au lecteur, mais que le chourineur semble à trouver parfaitement de son goût car il s'écria quel plat. Quel plat ! Dieu de Dieu, quel plat ! C'est comme un omnibus. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui font gras et pour ceux qui font maigre, pour ceux qui aiment le sucre et ceux qui aiment le poivre, des pilons de volailles, des queues de poissons, des os de côtelettes, des croûtes de pâté, de la friture, du fromage, des légumes, des têtes de bécasse, du biscuit et de la salade. Mais mange donc la goualeuse, c'est du soigné. Est-ce que tu as nocé aujourd'hui ? Nocé ? Ah bien oui ! J'ai mangé ce matin comme toujours mon sou de lait et mon sou de pain. L'entrée d'un nouveau personnage dans le cabaret interrompit toutes les conversations et fit lever toutes les têtes. C'était un homme entre les deux âges, alerte et robuste, portant veste et casquette, parfaitement au fait des usages du tapis franc. Il employa le langage familier à ses hôtes pour demander à souper. Quoique cet étranger ne fut pas un des habitués du tapis franc, on ne fit bientôt plus attention à lui. Il était jugé. Pour reconnaître leur pareil, les bandits, comme les honnêtes gens, ont un coup d'œil sûr. Ce nouvel arrivant s'était placé de façon à pouvoir observer les deux individus à figure sinistre dont l'un avait demandé le maître d'école. Il ne les quittait pas du regard, mais, par leur position, ceux-ci ne pouvaient s'apercevoir de la surveillance dont ils étaient l'objet. Les conversations, un moment interrompu, reprirent leur cours. Malgré son audace, le chourineur témoignait une sorte de déférence à Rodolphe. Il n'osait pas le tutoyer. Cet homme ne respectait pas les lois, mais il respectait la force. « Fois d'homme ! » dit-il à Rodolphe. « Quoique j'ai eu ma danse, je suis tout de même flatté de vous avoir rencontré. » « Parce que tu trouves l'arlequin de ton goût ? » « D'abord, et puis parce que je grille de vous voir vous crocher avec le maître d'école, lui qui m'a toujours rincé. Le voir rincer à son tour, ça me flattera. » « Ah, ça ! Est-ce que tu crois que pour t'amuser, je vais sauter comme un bulldog sur le maître d'école ? » « Non, mais il sautera sur vous dès qu'il entendra dire que vous êtes plus fort que lui, » répondit le chourineur en se frottant les mains. « J'ai encore assez de monnaie pour lui donner sa paye, » dit nonchalamment Rodolphe. Puis il reprit. « Ah, ça ! Il fait un temps de chien ! Si nous demandions un pot d'affes avec du sucre, ça mettrait peut-être la goualeuse en train de chanter. » « Ça me va, » dit le chourineur. « Et pour faire connaissance, nous nous dirons qui nous sommes, » ajouta Rodolphe. « L'albinose, » dit chourineur, « fagot a franchi, » força libéré. « Débardeur de bois flottait au quai Saint-Paul, gelé pendant l'hiver, rôti pendant l'été, voilà mon caractère, » dit le convive de Rodolphe en faisant le salut militaire avec sa main gauche. « Ah, ça ! » ajouta-t-il. « Et vous, mon maître, c'est la première fois qu'on vous voit dans la cité. C'est pas pour vous le reprocher, mais vous y êtes entré cramant sur mon crâne et tambour battant sur ma peau. Non d'un nonquel roulement ! Surtout les coups de poing de la faim ! J'en reviens toujours là comme c'était fignolé ! Mais vous avez un autre métier que de rincer le chourineur ? Je suis peintre en éventail et je m'appelle Rodolphe. Peintre en éventail, c'est donc pour ça que vous avez les mains si blanches, » dit le chourineur. « C'est égal, si tous vos camarades sont comme vous, il paraît qu'il faut être pas mal fort pour faire cet état-là. Mais, puisque vous êtes ouvrier et sans doute un honnête ouvrier, pourquoi venez-vous dans un tapis franc où il n'y a que des grinches, des escarpes ou des fagots affranchis comme moi et qui ne peuvent aller ailleurs ? Je viens ici parce que j'aime la bonne société. « Hum, hum, » dit le chourineur en secouant la tête d'un air de doute. « Je vous ai trouvé dans l'allée de bras rouge. Enfin ! » Suffit. Vous dites que vous ne le connaissez pas ? Est-ce que tu vas m'ennuyer encore longtemps avec ton bras rouge que l'enfer confonde si ça plaît à Lucifer ? Tenez, mon maître, vous vous défiez peut-être de moi et vous n'avez pas tort. Mais si vous voulez, je vous raconterai mon histoire, à condition que vous m'apprendrez à donner les coups de poing qui ont été le bouquet de ma raclée. J'y tiens. J'y consens, chourineur, tu me diras ton histoire. Et la goualeuse dira aussi la sienne. « Ça va, » reprit le chourineur. « Il fait un temps à ne pas mettre un sergent de ville dehors. Ça nous amusera. Veux-tu, la goualeuse ? » « Je veux bien, mais ça ne sera pas long, » dit Fleur de Marie. « Et vous nous direz la vôtre, camarade Rodolphe ? » ajouta le chourineur. « Oui, je commencerai. » « Peintre des ventailles ? » dit la goualeuse. « C'est un bien joli métier. » « Et combien gagnez-vous à vous éreinter à ça ? » dit le chourineur. « Je suis à ma tâche, » répondit Rodolphe. « Mes bonnes journées vont à quatre francs, quelquefois à cinq, mais dans l'été parce que les jours sont longs. » « Et vous flânez souvent, Gueuzard ? » « Oui, tant que j'ai de l'argent. D'abord six sous pour ma nuit dans mon garnier. » « Excusez, monseigneur, vous couchez à six sous, vous ? » dit le chourineur en portant la main à son bonnet. Ce mot, monseigneur, dit ironiquement par le chourineur, fit sourire imperceptiblement Rodolphe, qui reprit « Oh, je tiens à mes aises et à la propreté. » « En voilà, père de France, un banquier, un riche ! » s'écria le chourineur. « Il couche à six. » « Avec ça, » continua Rodolphe, « quatre sous de tabac, ça fait dix, quatre sous à déjeuner, quatorze, quinze sous à dîner, un ou deux sous d'eau de vie, ça me fait dans les environs de trente euros sous par jour. Je n'ai pas besoin de travailler toute la semaine. Le reste du temps, je fais la noce. » « Et votre famille ? » dit la goualeuse. « Le choléra l'a mangé, » reprit Rodolphe. « Qu'est-ce qu'ils étaient, vos parents ? » demanda la goualeuse. fripier sous les piliers des halles, négociants en vieux chiffon. « Et combien que vous avez vendu leurs fonds ? » dit le chourineur. « J'étais trop jeune, c'est mon tuteur qui l'a vendu. Quand j'ai été major, je lui ai redu trente francs. Voilà mon héritage. » « Et votre maître fabricant à cette heure ? » demanda le chourineur. « Mon singe ? » « Note. Mon bourgeois, mon maître. Il s'appelle M. Borel, rude et bourdonnais, bête mais brutale, voleur mais avare. Il aime autant se faire crever un œil que faire la paie aux ouvriers. Voilà son signalement. S'il s'égare, laissez-le se perdre. Ne le ramenez pas à sa fabrique. J'ai été apprenti chez lui depuis l'âge de quinze ans. J'ai eu un bon numéro à la conscription. Je demeure rue de la Juiverie au quatrième sur le devant. Je m'appelle Rodolphe Durand. Voilà mon histoire. « Maintenant à ton tour, la goualeuse, » dit le chourineur. « Je garde mon histoire pour la bonne bouche. » Fin du chapitre 2 de la première partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mai 2011 Chapitre 3 de la première partie Des mystères de Paris Tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Première partie, chapitre 3 Histoire de la goualeuse Commençons d'abord par le commencement dit le chourineur « Oui, tes parents, » reprit Rodolphe « Je ne les connais pas, » dit Fleur de Marie « Ah bah ! » fit le chourineur « Ni vu ni connu, né sous un chou comme on dit aux enfants Tiens, c'est drôle la goualeuse nous sommes de la même famille Toi aussi, chourineur ? » Orphelée du pavé de Paris tout comme toi, ma fille « Et qu'est-ce qui t'a élevé la goualeuse ? » demanda Rodolphe « Je ne sais pas du plus loin qu'il m'en souvient je crois, sept à huit ans j'étais avec une vieille borgnièce qu'on appelait la chouette parce qu'elle avait un écrochu un œil vert tout rond et qu'elle ressemblait à une chouette qui aurait un œil grevé Ha 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 ! Je la vois ici, la chouette s'écria le chourineur en riant La borgnièce reprit Fleur de Marie me faisait vendre le soir du sucre d'orge sur le pont neuf manière de demander l'aumône quand je n'apportais pas au moins dix sous en rentrant la chouette me battait au lieu de me donner à souper Je comprends, ma fille dit le chourineur un coup de pied en guise de pain avec des calottes pour mettre dessus Oh mon Dieu, oui ! Et tu es sûr que cette femme n'était pas ta mère ? demanda Rodolphe J'en suis sûre la chouette me l'a assez reproché d'être sans père et mère Elle me disait toujours qu'elle m'avait ramassée dans la rue Ainsi, reprit le chourineur tu avais une danse pour fricot quand tu ne faisais pas une recette de dix sous ? Un verre d'eau par là-dessus et j'allais grelotter toute la nuit dans une paillasse étendue par terre et où la borgnièce avait fait un trou pour me fourrer Tenez, on croit comme ça que la paille est chaude Eh bien, on se trompe La plume de Beauce Note La paille s'écria le chourineur Tu as raison, ma fille C'est une vraie gelée Le fumier vaudrait cent fois mieux Mais on fait sa tête, on dit C'est qu'un ail, ça a été porté Cette plaisanterie fit sourire Fleur de Marie qui continua Le lendemain matin la borgnièce me donnait la même ration pour déjeuner que pour souper et je m'en allais à Montfaucon chercher des vers de terre pour amorcer le poisson Car dans le jour la chouette tenait sa boutique de lignes à pêcher sous le pont Notre-Dame Pour un enfant de sept ans qui meurt de faim et de froid il y a loin à aller de la rue de la mortellerie à Montfaucon L'exercice t'a fait pousser droite comme un jonc, ma fille Faut pas te plaindre de ça dit le chourineur battant le briquet pour allumer sa pipe Enfin, je revenais éreinter avec un plein panier de verre Alors, sur le midi la chouette me donnait un bon morceau de pain et je ne laissais pas l'ami je t'en réponds De ne pas manger ça t'a rendu la taille fine comme une guêpe, ma fille Faut pas te plaindre de ça dit le chourineur en aspirant bruyamment quelques bouffées de tabac Mais qu'est-ce que vous avez donc camarade ? Euh, non, je veux dire maître Rodolphe Vous avez l'air tout chose Est-ce parce que cette jeunesse a eu de la misère Tiens, nous en avons tous eu de la misère Oh, je te défie bien d'avoir été aussi malheureux que moi, chourineur dit Fleur de Marie Moi, la goualeuse Mais figure-toi donc, ma fille que t'étais comme une reine auprès de moi Au moins, quand tu étais petite tu couchais sur de la paille et tu mangeais du pain Moi, je couchais les bonnes nuits dans les fours à plâtre de Clichy en vrai guêpeur, vagabond et je me resterais avec des feuilles de chou que je ramassais au coin des bornes Mais le plus souvent comme il y avait trop loin pour aller aux fours à plâtre de Clichy vu que la fringale me cassait les jambes je me couchais sous les grosses pierres du Louvre et l'hiver j'avais des draps blancs quand il tombait de la neige Tiens, un homme c'est bien plus dur Mais une pauvre petite fille dit Fleur de Marie Avec ça, j'étais grosse comme une mauviette Tu te rappelles ça, toi ? Je crois bien Quand la chouette me battait je tombais toujours du premier coup Alors elle se mettait à trépigner sur moi en criant Cette petite gueuse-là elle n'a pas pour deux liars de force Ça ne peut pas seulement supporter deux calottes Et puis elle m'appelait la pégrillote J'ai pas eu d'autres noms Ça a été mon baptême C'est comme moi J'ai eu le baptême des chiens perdus On m'appelle les choses machin ou l'albinos C'est étonnant comme nous nous ressemblons ma fille dit le chourineur C'est vrai dit Fleur de Marie qui s'adressait presque toujours à cet homme Ressentant malgré elle une sorte de honte en présence de Rodolphe elle osait à peine lever les yeux quoi qu'il parut appartenir à l'espèce de gens avec lesquels elle vivait habituellement Et quand tu avais été chercher des verres pour la chouette qu'est-ce que tu faisais ? demanda le chourineur La borgnièce m'envoyait mendir autour d'elle jusqu'à la nuit car le soir elle allait faire de la friture sur le pont neuf Dame à cette heure-là mon morceau de pain était bien loin mais si j'avais le malheur de demander à manger à la chouette elle me battait en me disant fais dix sous d'aumône pégrillote et tu auras à souper alors moi comme j'avais bien faim et qu'elle me faisait mal je pleurais toutes les larmes de mon corps la borgnièce me passait mon petit éventaire de sucre d'orge au cou et elle me plantait sur le pont neuf comme je sanglotais et que je grelottais de froid et de faim toujours comme toi ma fille dit le chourineur en interrompant la goualeuse on ne croirait pas ça mais la faim a fait grelotter autant que le froid enfin je restais sur le pont neuf jusqu'à onze heures du soir ma boutique de sucre d'orge au cou et pleurant bien fort de me voir pleurer souvent ça touchait les passants et quelquefois on me donnait jusqu'à dix jusqu'à quinze sous que je rendais à la chouette fameuse soirée pour une moviette mais voilà-t-il pas que la borgnièce qui voyait ça d'un oeil dit le chourineur en riant d'un oeil si tu veux puisqu'elle n'en avait qu'un ne voilà-t-il pas que la borgnièce prend le pli de me donner toujours des coups avant de me mettre en faction sur le pont neuf afin de me faire pleurer devant les passants et d'augmenter ainsi ma recette ce n'était pas déjà si bête oui tu crois ça toi chourineur j'ai fini par m'endurcir au cou je voyais que la chouette rageait quand je ne pleurais pas alors pour me venger d'elle plus elle me faisait de mal plus je riais et le soir au lieu de sangloter en vendant mes sucres d'orge je chantais comme une alouette quoi que je n'en eusse guère envie de chanter dis donc des sucres d'orge c'est ça qui devait te faire envie ma pauvre goualeuse oh je crois bien chourineur mais je n'en avais jamais goûté c'était mon ambition et c'est cette ambition qui m'a perdu tu vas voir comment un jour un jour en revenant de mes verres des gamins m'avaient battu et volé mon panier je rentre je savais ce qui m'attendait je reçois ma paye et pas de pain le soir avant d'aller au pont la borgnièce furieuse de ce que je n'avais pas étreiné la veille au lieu de me donner des coups comme d'habitude pour me mettre en train de pleurer me martyrisent jusqu'au sang en m'arrachant des cheveux du côté des temples où c'est le plus sensible tonnerre ça c'est trop fort s'écria le bandit en frappant du poing sur la table et en fronçant les sourcils battre un enfant bon mais le martyriser c'est trop fort Rodolphe avait attentivement écouté le récit de fleur de marie il regarda le chourineur avec étonnement cet éclair de sensibilité le surprenait qu'as-tu donc chourineur lui dit-il ce que j'ai comment ça ne vous fait rien à vous ce monstre de chouette qui martyrisent cet enfant vous êtes donc aussi durs que vos poings continue ma fille dit Rodolphe à fleur de marie sans répondre à l'interpellation du chourineur je vous disais donc que la chouette me martyrisait pour me faire pleurer moi ça me bute pour la faire endéver je me mets à rire et je m'en vas au pont avec mes sucres d'orge la bornièce était à sa poil de temps en temps elle me montrait le poing alors au lieu de pleurer je chantais plus fort avec tout ça j'avais une faim une faim depuis six mois que je portais des sucres d'orge je n'en avais jamais goûté un ma foi ce jour-là je n'y tiens pas autant parfum que pour faire enrager la chouette je prends un sucre d'orge et je le mange bravo ma fille j'en mange deux bravo vive la charte dame je trouvais ça bon mais ne voilà-t-il pas une marchande d'orange qui se met à crier à la bornièce dis donc la chouette pégriote mange ton fond oh tonnerre ça va chauffer ça va chauffer dit le chourineur singulièrement intéressé pauvre petit rat quel tremblement quand la chouette s'est aperçue de ça comment t'es-tu tiré de là ma pauvre goualeuse dit Rodolphe aussi intéressé que le chourineur ah dame ça a été dur seulement ce qu'il y avait de drôle ajouta fleur de marie en riant c'est que la bornièce tout en enrageant de me voir manger ses sucres d'orge ne pouvait pas quitter sa poêle car sa friture était bouillante ah 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 c'est vrai en voilà une position difficile s'écria le chourineur en riant aux éclats après avoir partagé l'hilarité du bandit fleur de marie reprit ma foi moi en pensant au coup qui m'attendait je me dis tant pis je ne serais pas plus battu pour trois que pour un je prends un troisième bâton et avant de le manger comme la chouette me menaçait encore de loin avec sa grande fourchette de fer aussi vrai que voilà une assiette je lui montre le sucre d'orge et je le croque à son nez bravo ma fille ça m'explique ton coup de ciseau de tout à l'heure allons allons je te l'ai dit tu as de l'atout du courage mais la chouette a dû t'écorcher vive après ce coup là sa friture finie elle vient à moi on m'avait donné trois sous d'aumône et j'avais mangé pour six quand la borgnièce m'a pris par la main pour m'emmener j'ai cru que j'allais tomber sur la place tant j'avais peur je me rappelle ça comme si j'y étais car justement c'était dans le temps du jour de l'an tu sais il y a toujours des boutiques de joujoux sur le pont neuf toute la soirée j'en avais eu des éblouissements rien qu'à regarder toutes ces belles poupées tous ces beaux petits ménages tu penses pour un enfant et tu n'avais jamais eu de joujoux coileuses dit le chourineur moi es-tu bête va qui est-ce qui m'en aurait donné enfin la soirée finie quoiqu'en plein hiver je n'avais qu'une mauvaise guenille de robe de toile ni bas ni chemise et des sabots aux pieds il n'y avait pas de quoi étouffer n'est-ce pas et bien quand ma borgnièce m'a pris la main je suis devenue tout en âge ce qui m'effrayait le plus c'est qu'au lieu de jurer de tempêter la chouette ne faisait que marronner tout le long du chemin entre ses dents seulement elle ne me lâchait pas et me faisait marcher si vite si vite qu'avec mes petites jambes j'étais obligée de courir pour la suivre en courant j'avais perdu un de mes sabots je n'osais pas le lui dire je l'ai suivi tout de même avec un pied nu en arrivant je l'avais tout en sang la mauvaise chienne de borgnièce s'écria le chourineur en frappant de nouveau sur la table avec colère ça me fait un drôle d'effet de penser à cet enfant qui trotte après cette vieille voleuse avec son pauvre petit pied tout saignant nous perchions dans un grenier de la rue de la mortellerie à côté de la porte de l'allée il y avait un rougomiste la chouette y entra en me tenant toujours par la main là elle but une demi-chopine d'eau de vie sur le comptoir mort bleue je ne la boirai pas moi sans être saoul comme une grive c'était la ration de la borgnièce aussi elle se couchait toujours dans les brinxingues c'est peut-être pour cela qu'elle me battait tant enfin nous montons chez nous je n'étais pas à la noce je t'en réponds nous arrivons la chouette ferme la porte à double tour je me jette à ses genoux en lui demandant bien pardon d'avoir mangé ses sucres d'orge elle ne répond pas et je l'entends marmotter en marchant dans la chambre qu'est-ce donc que je vais lui faire ce soir à cette pégriote à cette voleuse de sucre d'orge voyons qu'est-ce donc que je vais lui faire et elle s'arrêtait pour me regarder en roulant son oeil vert moi j'étais toujours sa genou tout à coup la borgnièce va à une planche et y prend une paire de tenailles de tenailles s'écria le chouiner oui des tenailles et pour quoi faire pour te frapper dit Rodolphe pour te pincer dit le chourineur ah bien oui pour t'arracher les cheveux vous n'y êtes pas donnez-vous votre langue au chien je la donne nous la donnons eh bien c'était pour m'arracher une dent note dit la goualeuse ce que j'ai mais je l'escarperai note je l'assassinerai si je la tenais la borgnièce où est-elle dis-le-moi où est-elle si je la trouve je la refroidis note je la tue et le regard et le regard du bandit s'injecta de sang dans ma pauvre petite cette vieille misérable demanda Rodolphe je crois bien qu'elle me l'a arrachée et pas du premier coup encore mon dieu y a-t-elle travaillé elle me tenait la tête entre les genoux comme dans un étau enfin moitié avec les tenailles moitié avec ses doigts elle m'a tiré cette dent et puis elle m'a dit pour m'effrayer bien sûr maintenant je t'en arracherai une comme ça tous les jours pégriote et quand tu n'auras plus de dents je te ficherai à l'eau tu seras mangé par les poissons ils se revengeront sur toi de ce que tu as été chercher des verres pour les prendre je me souviens de ça parce que ça me paraissait injuste tiens comme si c'était pour mon plaisir que j'allais au verre à la gueuse casser arracher les dents à une pauvre petite enfant s'écria le chourineur avec un redoublement de fureur et bien après est-ce qu'il y paraît maintenant voyons dit fleur de Marie et elle entreouvrit en souriant une de ses lèvres roses en montrant deux rangées de petites dents blanches comme des perles était-ce insouciance oubli générosité instinctive de la part de cette malheureuse créature Rodolphe remarqua qu'il n'y eut pas dans son récit un seul mot de haine contre la femme atroce qui l'avait martyrisée et bien après qu'as-tu fait reprit le chourineur ma foi j'en ai eu assez comme ça le lendemain au lieu d'aller au vert je me suis sauvée du côté du panthéon j'ai marché toute la journée de ce côté-là tant j'avais peur de la chouette j'aurais été au bout du monde plutôt que de retomber dans ses griffes comme je me trouvais dans des quartiers perdus je n'avais rencontré personne à qui demander l'aumône et puis je n'aurais pas osé pendant la nuit j'avais couché dans un chantier sous des piles de bois j'étais grosse comme un rat en me glissant sous une vieille porte je m'étais niché au milieu d'un tas d'écorces la fin me dévorait j'essayais de mâcher un peu de pelure de bois pour tromper ma fringale mais je ne pouvais pas je n'ai pu mordre un peu que sur l'écorce de bouleau c'était plus tendre par là-dessus je me suis endormie au jour entendant du bruit je me suis encore plus enfoncée sous la pile de bois il y faisait presque chaud comme dans une cave si j'avais eu à manger je n'aurais jamais mieux été de l'hiver c'était comme moi dans un four à plâtre je n'osais pas sortir du chantier je me figurais que la chouette me cherchait partout pour m'arracher les dents et me jeter au poisson et qu'elle saurait bien me rattraper si je bougeais de là tiens ne m'en parle plus de cette vieille gueuse là tu me fais monter le sang aux yeux enfin le deuxième jour j'avais encore mâché un peu d'écorce de bouleau et je commençais à m'endormir lorsque j'entends aboyer un gros chien ça me réveille en sursaut j'écoute le chien aboyait toujours en se rapprochant de la pile de bois voilà une autre frayeur qui me galope heureusement le chien je ne sais pourquoi n'osait pas avancer mais tu vas rire chourineur avec toi il y a toujours à rire tu es une brave fille tout de même tiens vois-tu maintenant foi d'homme je suis fâché de t'avoir battu pourquoi ne m'aurais-tu pas battu je n'ai personne pour me défendre et moi dit Rodolphe vous êtes bien bon monsieur Rodolphe mais le chourineur ne savait pas que vous soyez là ni moi non plus c'est égal j'en suis pour ce que j'ai dit je suis fâché de t'avoir battu reprit le chourineur continue ton histoire mon enfant reprit Rodolphe j'étais blottie sous la pile de bois lorsque j'entends un chien aboyer pendant que le chien jappait une grosse voix se met à dire mon chien aboie il y a quelqu'un de caché dans ce chantier c'est des voleurs reprend une autre voix et xxxxxx les voilà à agacer leur chien en lui criant pille pille le chien accourt sur moi j'ai peur d'être mordu et je me mets à crier de toutes mes forces tiens dit la voix on dirait les cris d'un enfant on rappelle le chien on va chercher une lanterne je sors de mon trou je me trouve en face d'un gros homme et d'un garçon en blouse « Qu'est-ce que tu fais dans mon chantier, petite voleuse ? » me dit ce gros homme d'un air menaçant. « Mon bon monsieur, je n'ai pas mangé depuis deux jours. Je me suis sauvée de chez la chouette qui m'a arraché une dent et voulait me jeter au poisson. Ne sachant tout coucher, j'ai passé par-dessous votre porte, j'ai dormi la nuit dans vos écorces, sous vos piles de bois, ne croyant faire de mal à personne. » « Ah ! le vieux panier, le vieux plâtras ! » s'écria le chourineur. « Volez ces bûches, et t'avais huit ans ! » C'était une bêtise, car son garçon lui répondit. « Volez vos bûches, bourgeois, et comment donc qu'elles feraient ? Elle n'est pas tant si grosse que la plus petite de vos bûches. » « Pas raison ! » dit le marchand de bois. « Mais si elle ne vient pas pour son compte, c'est tout de même. Les voleurs ont comme ça des enfants qu'ils envoient espionner et se cacher pour ouvrir la porte aux autres. Il faut la mener chez le commissaire. » « Ah ! la fichue bête de marchand de bois ! » « On me mène chez le commissaire. Je défile mon chapelet. Je m'accuse d'être vagabonde. On m'envoie en prison. » « Je suis citée à la correctionnelle, condamnée, toujours comme vagabonde, à rester jusqu'à seize ans dans une maison de correction. Je remercie bien les juges de leur bonté. « Dame, tu penses dans la prison ? J'avais à manger. On ne me battait pas, c'était pour moi un paradis auprès du grenier de la chouette. De plus, en prison, j'ai appris à coudre. » « Et voilà le malheur. J'étais paresseuse et flâneuse. J'aimais mieux chanter que travailler, surtout quand je voyais le soleil. Oh ! quand il faisait bien beau dans la cour de la jôle, je ne pouvais pas me retenir de chanter. Et alors, comme c'est drôle, à force de chanter, il me semblait que je n'étais plus prisonnière. » « C'est-à-dire, ma fille, que tu es un vrai rossignol de naissance ? » dit Rodolphe en souriant. « Vous êtes bien honnête, monsieur Rodolphe. C'est depuis ce temps-là qu'on m'a appelée la goualeuse au lieu de la paix griotte. Enfin, j'attrape mes seize ans, je sors de prison. Voilà qu'à la porte, je trouve l'ogresse d'ici et deux ou trois vieilles femmes qui étaient quelquefois venues voir mes camarades prisonnières et qui m'avaient toujours dit que, le jour de ma sortie, elles auraient de l'ouvrage à me donner. » « Ah ! bon, bon, j'y suis ! » dit le chourineur. « Mon dauphin, mon bel ange, ma belle petite ! » me dirent l'ogresse et les vieilles. « Voulez-vous venir loger chez nous ? Nous vous donnerons de belles robes et vous n'aurez qu'à vous amuser. » « Tu sens bien, chourineur, qu'on n'a pas été huit ans en prison sans savoir ce que parler veut dire. Je les envoie promener, ces vieilles embaucheuses. Je me dis, je sais bien coudre, j'ai trois cents francs devant moi, de la jeunesse. » « Et de la jolie jeunesse, ma fille ! » dit le chourineur. « Voilà huit ans que je suis en prison, je vais jouir un peu de la vie. Ça ne fait de mal à personne. L'ouvrage viendra quand l'argent me manquera. Et je me mets à faire danser mes trois cents francs. » « Ça a été mon grand tort ! » ajouta Fleur de Marie avec un soupir. « J'aurais dû avant tout m'assurer de l'ouvrage. Mais je n'avais personne pour me conseiller. » « Enfin, ce qui est fait est fait. Je me mets donc à dépenser mon argent. D'abord, j'achète des fleurs pour mettre tout plein ma chambre. J'aime tant les fleurs. Et puis j'achète une robe, un beau châle, et je vais me promener au bois de Boulogne, à Anne, à Saint-Germain aussi, à Anne. » « Avec un amoureux, ma fille ? » dit le chourineur. « Ma foi, non. Je voulais être ma maîtresse. Je faisais mes parties avec une de mes camarades de prison qui avait été aux enfants trouvés. Une bien bonne fille. On l'appelait Rigolette parce qu'elle riait toujours. » « Rigolette, Rigolette, je ne connais pas ça. » dit le chourineur en ayant l'air d'interroger ses souvenirs. « Je crois bien que tu ne la connais pas. Elle est bien honnête, Rigolette. C'est une très bonne ouvrière. Maintenant, elle gagne au moins 25 sous par jour. Elle a un petit ménage à elle. Aussi, je n'ai jamais osé la revoir. Enfin, à force de faire danser mon argent, il ne me restait plus que 43 francs. » « Il fallait acheter un fond de bijouterie avec ça, » dit le chourineur. « Ma foi, j'ai fait mieux que ça. J'avais pour blanchisseuse une femme appelée la Lorraine, la brebis du bon Dieu. Elle était alors grosse à pleine ceinture, avec ça toujours les pieds et les mains dans l'eau à son bateau. Tu juges ? » Ne pouvant plus travailler, elle avait demandé à entrer à la bourbe. Il n'y avait plus de place, on l'avait refusé, elle ne gagnait plus rien. La voilà près d'accoucher, n'ayant pas seulement de quoi payer un lit dans un garni. Heureusement, elle rencontra par hasard, un soir, au coin du pont Notre-Dame, la femme à Goubin, qui se cachait depuis quatre jours dans la cave d'une maison qu'on démolissait derrière l'hôtel Dieu. « Et pourquoi donc qu'elle se cachait dans le jour, la femme à Goubin ? » Pour se sauver de son homme qui voulait la tuer. Elle ne sortait qu'à la nuit pour aller racheter son pain. C'est comme ça qu'elle avait rencontré la pauvre Lorraine, qui ne savait plus où donner de la tête, car elle s'attendait à accoucher d'un moment à l'autre. Voyant ça, la femme à Goubin l'avait emmenée dans la cave où elle se cachait. C'était toujours un asile. « Attendons, attendons, la femme à Goubin, c'est Elmina ? » dit le chourineur. « Oui, une brave fille, » répondit la goualeuse. « Une couturière qui avait travaillé pour moi et pour Rigolette. Dame, elle a fait ce qu'elle a pu en donnant la moitié de sa cave, de sa paille et de son pain à la Lorraine, qui est accouchée d'un pauvre petit enfant. Et pas seulement une couverture, rien que de la paille. » En criant ça, la femme à Goubin n'y tint pas. Au risque de se faire assassiner par son homme qui la cherchait partout, elle sort en plein jour de sa cave et elle vient me trouver. Elle savait que j'avais encore un petit peu d'argent et que je n'étais pas méchante. Justement, j'allais monter en mille heures, note, cabriolet de place à quatre roues, avec Rigolette. Nous voulions finir mes 43 francs, nous faire mener à la campagne dans les champs. J'aime tant les champs, les arbres, les prés. Mais, bah, quand Elmina me raconte le malheur de la Lorraine, je renvoie le milor, je cours à ma chambre prendre ce que j'avais de linge, mon matelas, ma couverture, je fais mettre ça sur le dos d'un commissionnaire et je trotte à la cave avec la femme à Goubin. Ah, fallait voir comme elle était contente, la pauvre Lorraine. Nous l'avions veillé nous deux, Elmina. Quand elle a pu se lever, je l'ai aidé du reste de mon argent jusqu'à ce qu'elle ait pu se remettre à son bateau. Maintenant, elle gagne sa vie. Mais je ne puis pas venir à bout de lui faire donner ma note de blanchissage. Je vois bien qu'elle veut s'acquitter comme ça. D'abord, si ça continue, je lui ôterai ma pratique, dit la goualeuse d'un air important. « Et la femme à Goubin ? » demanda le chourineur. « Comment, tu ne sais pas ? » dit la goualeuse. « Non, quoi donc ? » « Ah, la malheureuse ! » Goubin ne l'a pas manqué. Trois coups de couteau entre les deux épaules. On lui avait dit qu'elle rôdait du côté de l'hôtel-dieu. Et un soir, comme elle sortait de sa cave pour aller chercher du lait pour la Lorraine, il l'a tuée. C'est donc pour ça qu'il a une fièvre cérébrale, note, qu'il est condamné à mort, et qu'il sera, dit-on, fauché, note, et qu'il sera exécuté dans huit jours, dit le chourineur. « Justement, » dit la goualeuse, « et quand tu as eu donné ton argent à la Lorraine, qu'as-tu fait, ma fille ? » dit Rodolphe. « Dame, alors j'ai cherché de l'ouvrage. Je savais très bien coudre, j'avais bon courage, je n'étais pas embarrassée. J'entre dans une boutique de lingères de la rue Saint-Martin. Pour ne tromper personne, je dis que je sors de prison depuis deux mois, et que j'ai bonne envie de travailler. On me montre la porte. Je demande de l'ouvrage à remporter. On me dit que je me moque du monde en demandant qu'on me confie seulement une chemise. Comme je m'en retournais bien triste, j'ai rencontré l'Augresse et une des vieilles qui étaient toujours après moi depuis ma sortie de prison. Je ne savais plus comment vivre. Elles m'ont emmenée, elles m'ont fait boire de l'eau de vie, et voilà. « Je comprends, » dit le chourineur. « Je te connais maintenant comme si j'étais tes pères et mères, et que tu n'aurais jamais quitté mon giron. Eh bien, voilà, j'espère une confession. » « On dirait que ça t'attriste, ma fille, d'avoir raconté ta vie, » dit Rodolphe. « Le fait est que ça me chagrine de regarder ainsi derrière moi. Depuis mon enfance, c'est la première fois qu'il m'arrive de me rappeler toutes ces choses-là à la fois. Et ça n'est pas gai, n'est-ce pas, chourineur ? » « C'est ça, » dit celui-ci avec ironie. « Tu regrettes peut-être d'avoir pas été fille de cuisine dans une gargote, ou domestique chez de vieilles bêtes à soigner les leurs ? » « C'est égal, ça doit être bon d'être honnête, » dit Fleur de Marie avec un soupir. « Honnête ! Oh, cette bête ! » s'écria le bandit avec un bruyant éclat de rire. « Honnête ! Et pourquoi pas Rosière tout de suite, pour honorer tes pères et mères que tu ne connais pas ? » La figure de la jeune fille avait perdu depuis quelques moments l'expression d'insouciance qui la caractérisait. Elle dit au chourineur, « Tiens, chourineur, je ne suis pas pleurnicheuse. Mon père ou ma mère m'ont jeté au coin de la borne comme un petit chien qu'on a de trop. Je ne leur en veux pas. Ils n'avaient pas sans doute de quoi se nourrir eux-mêmes. Ça n'empêche pas, vois-tu, chourineur, qu'il y a des sorts plus heureux que le mien. « Toi ? Mais qu'est-ce donc qu'il te faut ? T'es flambante comme une Vénus. T'as pas dix-sept ans. Tu chantes comme un rossignol. Tu as l'air d'une vierge. On t'appelle Fleur de Marie et tu te plains. Mais qu'est-ce que tu diras donc quand tu auras une chaufferette sous les harpions ? » « Note. Pied. Et une teignasse en chinchilla, comme voilà l'ogresse. » « Oh, je ne viendrai jamais à cet âge-là. » « Peut-être que tu auras un brevet d'invention pour ne pas bivarder. » « Note. Vieillir. » « Non, mais je n'aurai pas la vie si dure. J'ai déjà une mauvaise toux. » « Ah bon ! Je te vois d'ici dans le mannequin du trimballeur des refroidis. » « Note. Dans le corbillard du cocher des morts. » « Et tu bête, va ! » « Est-ce que ça te prend souvent, ces idées-là, goualeuses ? » dit Rodolphe. « Quelquefois. Tenez, monsieur Rodolphe, vous comprenez peut-être ça, vous. Le matin, quand je vais acheter mon sou de lait à la laitière au coin de la rue de la vieille draperie, et que je la vois s'en retourner dans sa petite charrette avec son âne, elle me fait bien souvent envie d'aller. Je me dis, elle s'en va dans la campagne, au bon air, dans sa maison, dans sa famille. Et moi, je remonte toute seule dans le chenil de l'ogresse, où on ne voit pas clair en plein midi. » « Eh bien, sois honnête, ma fille, fais-en la farce. Sois honnête, » dit le chourineur. « Honnête ? Mon Dieu ! Et avec quoi donc veux-tu que je sois honnête ? Les habits que je porte appartiennent à l'ogresse. Je lui dois pour mon garni et pour ma nourriture. Je ne puis bouger d'ici. Elle me ferait arrêter comme voleuse. Je lui appartiens. Il faut que je m'acquitte. » En prononçant ces dernières et horribles paroles, la malheureuse ne put s'empêcher de frissonner. « Alors, reste comme tu es et ne te compare plus à une campagnarde, » dit le chourineur. « Est-ce que tu deviens folle ? Mais songe donc que toi, tu brilles dans la capitale, tandis que la laitière s'en va faire la bouillie à ses moutards, traire ses vaches, chercher de l'herbe pour ses lapins et recevoir une raclée de son mari quand il sort du cabaret. En voilà une de ses destinées qui peut se vanter d'être flatteuse. » « A boire, chourineur ! » dit brusquement Fleur de Marie, après un assez long silence. Et elle tendit son verre. « Non, pas de vin, de l'eau de vie, c'est plus fort ! » dit-elle de sa voix douce, en écartant le brot de vin que le chourineur apportait de son verre. « De l'eau de vie, à la bonne heure, voilà comme je t'aime, ma fille ! Tes crânes ! » dit cet homme, sans comprendre le mouvement de la jeune fille et sans remarquer une larme qui vint trembler au bout des cils de la goualeuse. « C'est dommage que l'eau de vie soit si mauvaise à boire, car ça étourdit bien, » dit Fleur de Marie, en remettant son verre sur la table, après avoir bu avec autant de répugnance que de dégoût. Rodolphe avait écouté ce récit d'une triste naïveté avec un intérêt croissant. La misère, l'abandon, plus que ses mauvais penchants, avait perdu cette misérable jeune fille. Fin du chapitre 3 de la première partie Enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en mai 2011 Chapitre 4 de la première partie Des mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 4 Histoire du Chourineur Le lecteur n'a pas oublié que deux des hôtes du tapis franc étaient attentivement observés par un troisième personnage récemment arrivé dans le cabaret. L'un de ces deux hommes, on l'a dit, portait un bonnet grec, cachait toujours sa main gauche et avait instantanément demandé à l'ogresse si le maître d'école n'était pas encore venu. Pendant le récit de la goualeuse qu'il ne pouvait entendre, ces deux hommes s'étaient plusieurs fois parlé à voix basse en regardant du côté de la porte avec anxiété. Celui qui portait un bonnet grec dit à son camarade « Le maître d'école n'aboute pas, note, ne vient pas, pourvu que le zig, note, le camarade, ne l'ait pas escarpé à la capahute, note, ne l'ait pas assassiné pour lui voler sa part du butin. Ça serait flambant pour nous qui avons nourri le poupard, note, qui avons préparé, ménagé le vol, reprit l'autre. » Le nouveau venu, qui observait ces deux hommes, était placé trop loin d'eux pour que leurs dernières paroles arrivassent jusqu'à lui. Après avoir plusieurs fois très adroitement consulté un petit papier caché dans le fond de sa casquette, il parut satisfait de ses remarques, se leva de table et dit à l'ogresse, qui sommeillait dans son comptoir, les pieds sur sa chaufferette, son gros chat noir sur ses genoux « Dis donc, mère Ponis, je vais rentrer tout de suite, veille à mon bro et à mon assiette, car il faut se défier des francs licheurs. » « Sois tranquille, mon homme, » dit la mère Ponis, « si ton assiette est vide et ton bro aussi, on n'y touchera pas. » L'homme se prit à rire de la plaisanterie de l'ogresse et disparut sans que son départ fût remarqué. Au moment où cet homme sortit, Rodolphe aperçut dans la rue le charbonnier à figure noire et à taille colossale dont nous avons parlé. Avant que la porte fût refermée, Rodolphe eut le temps de manifester par un geste d'impatience combien lui était importune l'espèce de surveillance protectrice du charbonnier. Mais ce dernier, sans tenir compte de la contrariété de Rodolphe, ne quitta pas les abords du tapis franc. Malgré le verre d'eau de vie qu'elle avait bu, la goualeuse ne retrouvait pas sa gaieté. Sous l'influence de cet excitant, sa physionomie devenait au contraire de plus en plus triste. Le dos appuyé au mur, la tête baissée sur sa poitrine, ses grands yeux bleus errant machinalement autour d'elle, la malheureuse créature semblait accabler des plus sombres pensées. Deux ou trois fois, Fleur de Marie, rencontrant le regard fixe de Rodolphe, avait détourné la vue. Elle ne se rendait pas compte de l'impression que lui causait cet inconnu. Gênée, oppressée par sa présence, elle se reprochait de se montrer si peu reconnaissante envers celui qui l'avait arraché des mains du chourineur. Elle regrettait presque d'avoir si sincèrement raconté sa vie devant Rodolphe. Le chourineur, au contraire, se trouvait fort en gaieté. À lui seul, il avait dévoré l'arlequin. Le vin et l'eau de vie le rendaient très communicatif. La honte d'avoir trouvé son maître, comme il disait, s'était effacée devant les généreux procédés de Rodolphe, et il lui reconnaissait d'ailleurs une si grande supériorité que son humiliation avait fait place à un sentiment qui tenait de l'admiration, de la crainte et du respect. Cette absence de rancune, la sauvage franchise avec laquelle il avouait avoir tué et avoir été justement puni, l'orgueil féroce avec lequel il se défendait d'avoir jamais volé, prouvait au moins que, malgré ses crimes, le chourineur n'était pas un être complètement endurci. Cette nuance n'avait pas échappé à la sagacité de Rodolphe. Il attendait curieusement le récit du chourineur. L'ambition de l'homme est si insatiable, si bizarre dans ses prétentions infinies, que Rodolphe désirait l'arrivée du maître d'école, de ce brigand terrible qu'il venait presque de détrôner. Il engagea donc le chourineur à tromper son impatience par la narration de ses aventures. « Allons, mon garçon, » lui dit-il, « nous t'écoutons. » Le chourineur vida son verre et commença ainsi. « Toi, ma pauvre goualeuse, t'as au moins été recueillie par la chouette que l'enfer confonde. Tu as eu un gîte jusqu'au moment où l'on t'a emprisonné comme vagabonde. Moi, je ne me rappelle pas avoir couché dans ce qui s'appelle un lit avant dix-neuf ans, bel âge où je me suis fait troupier. « Tu as servi, chourineur, » dit Rodolphe. « Trois ans, mais ça viendra tout à l'heure. Les pierres du Louvre, les fours à plâtre de Clichy et les carrières de Montrouge, voilà les hôtels de ma jeunesse. Vous voyez, j'avais maison à Paris et à la campagne, rien que ça. « Et quel métier faisais-tu ? » « À la fois, mon maître, j'ai comme un brouillard d'avoir gouépé, note, vagabondé, dans mon enfance, avec un vieux chiffonnier qui m'assommait de coups de crocs. Faut que ça soit vrai, car je n'ai jamais pu rencontrer un de ces cupidons à carquois d'osiers sans avoir envie de tomber dessus. Preuve qu'ils avaient dû me battre dans mon enfance. Mon premier métier a aidé d'aider les écarisseurs à égorger les chevaux à Montfaucon. J'avais dix ou douze ans. Quand j'ai commencé à chouriner ces pauvres vieilles bêtes, ça me faisait une espèce d'effet. Au bout d'un mois, je n'y pensais plus. Au contraire, je prenais goût à mon état. Il n'y avait personne pour avoir des couteaux affilés et aiguisés comme les miens. Ça donnait envie de s'en servir, quoi. Quand j'avais égorgé mes bêtes, on me jetait pour ma peine un morceau de la culotte d'un cheval mort de maladie, car ceux qu'on abattait se vendaient aux fricoteurs du quartier de l'école de médecine qui en faisaient du bœuf du mouton, du veau, du gibier au goût des personnes. Ah ! Mais c'est que, lorsque j'avais attrapé mon lopin de chair de cheval, le roi n'était pas mon maître, au moins. Je m'en sauvais avec ça dans mon four à plâtre comme un loup dans sa tanière. Et là, avec la permission des chauffourniers, je faisais sur les charbons une grillade soignée. Quand les chauffourniers ne travaillaient pas, j'allais ramasser du bois sec à Romainville, je battais le briquet et je faisais mon rôti au coin d'un des murs du charnier. Dame ! C'était saignant et presque cru. Mais, de cette manière-là, je ne mangeais pas toujours la même chose. « Et ton nom ? Comment t'appelais-t-on ? » dit Rodolphe. « J'avais les cheveux encore plus couleur de filasse que maintenant. Le sang me portait toujours aux yeux. Eu et Garassa, on m'appelait l'albinos. Les albinos sont les lapins blancs des hommes et ils ont les yeux rouges, » ajouta gravement le chourineur en manière de parenthèse physiologique. « Et tes parents, ta famille ? » « Les parents, logés au même numéro que ceux de la goualeuse. Lieu de ma naissance ? » « Le premier coin de n'importe quelle rue, la borne à gauche ou à droite, en descendant ou en remontant vers le ruisseau. » « Tu as maudit ton père et ta mère de t'avoir abandonné ? » « Ça m'aurait fait une belle jambe. » « Mais c'est égal, ils m'ont joué une vilaine farce en me mettant au monde. » « Je ne m'en plaindrais pas, si encore ils m'avaient fait comme le mec des Megs. » « Note. Dieu. » « N'est-il pas étrange et significatif que le nom de Dieu se trouve jusque dans cette langue corrompue ? » « Devrais faire les gueux, c'est-à-dire sans froid, ni faim, ni soif. » « Ça ne lui coûterait rien. » « Et ça ne coûterait pas tant aux gueux d'être honnête. » « Tu as eu faim, tu as eu froid, et tu n'as pas volé, chourineur ? » « Non. Et pourtant, j'ai eu bien de la misère à aller. J'ai fait la tortue. Note. J'ai jeûné. Quelquefois pendant deux jours, et plus souvent qu'à mon tour. Eh bien, je n'ai pas volé. » « Par peur de la prison ? » « Oh, cette garce ! » dit le chourineur, en haussant les épaules et riant aux éclats. « J'aurais donc pas volé du pain par peur d'avoir du pain ? » « Honnête, je crevais de faim. » « Voleur, on m'aurait nourri en prison. » « Non, je n'ai pas volé parce que... » « Parce que... » « Enfin, parce que ce n'est pas dans mon idée de voler. » Cette réponse véritablement belle et dont le chourineur ne comprit pas la portée étonna profondément Rodolphe. Il sentit que le pauvre qui restait honnête au milieu des plus cruelles privations était doublement respectable, puisque la punition du crime pouvait devenir pour lui une ressource assurée. Rodolphe tendit la main à ce malheureux sauvage de la civilisation que la misère n'avait pas absolument perdue. Le chourineur regarda son amphitryon avec étonnement, presque avec respect. À peine il osa toucher la main qu'on lui offrait, il pressentit qu'entre lui et Rodolphe il y avait un abîme. « Bien, bien ! » lui dit Rodolphe. « Tu as encore du cœur et de l'honneur. » « Ma foi, je n'en sais rien, » dit le chourineur tout ému. « Mais ce que vous me dites là, voyez-vous, jamais je n'avais rien senti de pareil. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça, et les coups de poing de la fin de maraclée, qui étaient si bien festonnés et qui auraient pu ne finir que demain, tandis qu'au contraire vous me payez à souper et vous me dites des choses, enfin suffit, c'est à la vie et à la mort, vous pouvez compter sur le chourineur. » Rodolphe reprit plus froidement, ne voulant pas laisser deviner l'émotion qu'il ressentait. « Es-tu resté longtemps, Ed et carisseur ? » « Je crois bien. D'abord, ça avait commencé par m'écurer, dégorger ces pauvres vieilles bêtes. Après, ça m'avait amusé. Mais quand j'ai eu dans les environs de seize ans et que ma voix a mué, est-ce que ça n'est pas devenu pour moi une rage, une passion que de chouriner ? J'en perdais le boire et le manger. Je ne pensais qu'à ça. Il fallait me voir au milieu de l'ouvrage. À part un vieux pantalon de toile, j'étais tout nu. Quand, mon grand couteau bien aiguisé à la main, j'avais autour de moi, je ne me vante pas, jusqu'à quinze et vingt chevaux qui faisaient que pour attendre leur tour. Tonnerre ! Quand je me mettais à les égorger, je ne sais pas ce qui me prenait. C'était comme une furie, les oreilles me bourdonnaient. Je voyais rouge, tout rouge, et je chourinais, et je chourinais, et je chourinais jusqu'à ce que le couteau me fut tombé des mains. Tonnerre ! C'était une jouissance. J'aurais été millionnaire que j'aurais payé pour faire ce métier-là. C'est ce qui t'aura donné l'habitude de chouriner, dit Rodolphe. Ça se peut bien, mais quand j'ai eu seize ans, cette rage-là a fini par devenir si forte qu'une fois en train de chouriner, je devenais comme fou, et je gâtais l'ouvrage. Oui, j'abîmais les peaux à force d'y donner des coups de couteau à tort et à travers. Finalement, on m'a mise à la porte du charnier. J'ai voulu m'employer chez les bouchers. J'ai toujours eu du goût pour cet état-là. Ah bien oui, ils ont fait les fiers. Ils m'ont méprisé comme des bottiers mépriseraient des savetiers. Voyant ça, et d'ailleurs, ma rage de chouriner s'étant passée avec mes seize ans, j'ai cherché mon pas ailleurs, et je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Alors, souvent, j'ai fait la tortue. Enfin, j'ai travaillé dans les carrières de Montrouge, mais au bout de deux ans, ça m'a scié de faire toujours l'écureuil dans les grandes roues pour tirer la pierre, moyennant vingt sous par jour. J'étais grand et fort. Je me suis engagée dans un régiment. On m'a demandé mon nom, mon âge et mes papiers. Mon nom, l'Albinos. Mon âge, voyez ma barbe. Mes papiers, voilà le certificat de mon maître carrier. Je pouvais faire un grenadier soigné, on m'a enrôlé. Avec ta force, ton courage et ta manie de chouriner, s'il y avait eu la guerre dans ce temps-là, tu serais peut-être devenu officier. Tonnerre, à qui le dites-vous ? Chouriner des Anglais ou des Prussiens, ça m'aurait bien autrement flatté que de chouriner des Rosses. Mais voilà le malheur, il n'y avait pas de guerre, il y avait la discipline. Un apprenti essaye de communiquer une raclée à son bourgeois, c'est bien. S'il est le plus faible, il la reçoit. S'il est le plus fort, il la donne. On le met à la porte, quelquefois au violon. Il n'en est que ça. Dans le militaire, c'est autre chose. Un jour, mon sergent me bouscule pour me faire obéir plus vite. Il avait raison car je faisais le clampin. Ça m'embête, je rejimbe. Il me pousse, je le pousse. Il me prend au collet, je lui envoie un coup de poing. On tombe sur moi. Alors la rage me prend, le sang me monte aux yeux, j'y vois rouge. J'avais mon couteau à la main, j'étais de cuisine. Et allez donc, je me mets à chouriner, à chouriner, comme à l'abattoir. J'entaille le sergent, note, je tue, je blesse deux soldats, une vraie boucherie, onze coups de couteau à eux trois, oui, onze, du sang, du sang comme dans un charnier. Le brigand baissa la tête d'un air sombre, agar, et reste à un moment silencieux. À quoi penses-tu, chourineur ? dit Rodolphe, l'observant avec intérêt. À rien, à rien, reprit-il brusquement. Puis il reprit avec sa brutale insouciance, enfin on m'empoigne, on me met sur la planche au pain et j'ai une fièvre cérébrale. Note, on me met en jugement et je suis condamné à mort. Tu t'es donc sauvé, non, mais j'ai été quinze ans auprès au lieu d'être fauché. Note, aux galères au lieu d'avoir été exécuté. J'ai oublié de vous dire qu'au régiment, j'avais repêché deux camarades qui se noyaient dans la Seine. Nous étions en garnison à Melun. Une autre fois, vous allez rire et dire que je suis un amphibie au feu et à l'eau, sauveur pour hommes et pour femmes. Une autre fois, étant en garnison à Rouen, toute maison de bois de vraie cassine, le feu prend à un quartier. Ça brûlait comme des allumettes. Je suis de corvée pour l'incendie. Nous arrivons au feu. On me crie qu'il y a une vieille femme qui ne peut pas descendre de sa chambre qui commençait à chauffer. J'y cours. Tonnerre, oui, ça chauffait, car ça me rappelait mes fours à plâtre dans les bons jours. Finalement, je sauve la vieille. Mon rat de prison, note, avocat, s'est entortillé des quatre pattes et de la langue qu'il a fait changer ma peine. Au lieu d'aller à l'abbaye de Monta-Regret, note, à l'échafaud, j'en ai eu pour quinze années de près. Quand j'ai vu que je ne serais pas tué, mon premier mouvement a été de sauter sur mon bavard pour l'étrangler. Vous comprenez ça, mon maître ? Tu regrettais de voir ta peine commuée ? Oui, à ceux qui jouent du couteau, le couteau de charlot, note, le bourreau, c'est juste. À ceux qui volent, des fers aux pattes, chacun son lot. Mais vous forcer à vivre quand on a assassiné, tenez, les curieux, note, les juges, ne savent pas la chose que ça vous fait dans les premiers temps. Tu as donc eu des remords, chourineur ? Des remords ? Non, puisque j'ai fait mon temps, dit le sauvage. Mais autrement, il ne se passait presque pas de nuit où je ne visse en manière de cauchemar le sergent et les soldats que j'ai chourinés. C'est-à-dire, ils n'étaient pas seuls, ajouta le brigand avec une sorte de terreur. Ils étaient des dizaines, des centaines, des milliers à attendre leur tour dans une espèce d'abattoir, comme les chevaux que j'égorgeais à mon faucon attendaient leur tour aussi. Alors je voyais rouge et je commençais à chouriner, à chouriner sur ces hommes comme autrefois sur les chevaux. Mais plus je chourinais de soldats, plus ils en revenaient. Et en mourant, ils me regardaient d'un air si doux, si doux, que je me maudissais de les tuer. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Ce n'était pas tout. Je n'ai jamais eu de frères et il se faisait que tous ces gens que j'égorgeais étaient mes frères et des frères pour qui je me serais mise au feu. À la fin, quand je n'en pouvais plus, je m'éveillais tout trempé d'une sueur aussi froide que de la neige fondue. C'était un vilain rêve, chourineur. Oh, oui, allez ! Eh bien, dans les premiers temps que j'étais au pré, toutes les nuits, je l'avais, ce rêve-là. Voyez-vous, c'était à en devenir fou ou enragé. Aussi, deux fois, j'ai essayé de me tuer, une fois en avalant du verre de gris, l'autre fois en voulant m'étrangler avec une chaîne. Mais je suis fort comme un taureau. Le verre de gris m'a donné soif, voilà tout. Quant au tour de chaîne que je m'étais passé au cou, ça m'a fait une cravate bleue naturelle. Après cela, l'habitude de vivre a repris le dessus, mes cauchemars sont devenus plus rares, et j'ai fait comme les autres. Tu étais à bonne école pour apprendre à voler. Oui, mais le goût n'y était pas. Les autres fagots, note, forçat, me blaguait là-dessus, mais je les assommais à coups de chaîne. C'est comme ça que j'ai connu le maître d'école. Mais pour celui-là, respect au poignet. Il m'a donné ma paye comme vous me l'avez donné tout à l'heure. C'est donc un forçat libéré ? C'est-à-dire, il était fagot à perte de vue ? Note, forçat à perpétuité. Mais il s'est libéré lui-même. Il est évadé ? On ne le dénonce pas. Ce n'est pas moi qui le dénoncerai toujours. J'aurais l'air de le craindre. Comment la police ne le découvre-t-elle pas ? Est-ce qu'on n'a pas son signalement ? Son signalement ? Ah bien oui. Il y a longtemps qu'il a effacé de sa frimousse celui que le meig des meigs note, Dieu, y avait mis. Maintenant, il n'y a que le boulanger qui met les âmes au four note, le diable, qui pourrait le reconnaître, le maître d'école. De quelle manière s'y est-il pris ? Il a commencé par se renier le nez qu'il avait loin d'une aune. Par là-dessus, il s'est débarbouillé avec du vitriol. Tu plaisantes ? S'il vient ce soir, vous le verrez. Il avait un grand nez de perroquet. Maintenant, il est aussi camard que la carline. Note, la mort. Sans compter qu'il a des lèvres grosses comme le poing et un visage olive aussi couturé que la veste d'un chiffonnier. Il est à ce point méconnaissable. Depuis six mois qu'il s'est échappé de Rochefort, les rails, note, mouchard, l'ont cent fois rencontré sans le reconnaître. Pourquoi était-il au bagne ? Pour avoir été faussaire, voleur et assassin. On l'appelle le maître d'école parce qu'il a une écriture superbe et qu'il est très savant. Et il est redouté ? Il ne le sera plus quand vous l'aurez rincé comme vous m'avez rincé. Et tonnerre, je serais curieux de voir ça. Que fait-il pour vivre ? On dit qu'il s'est vanté d'avoir tué et dévalisé il y a trois semaines un marchand de bœufs sur la route de Poissy. On l'arrêtera tôt ou tard ? Il faudrait qu'on soit plus de deux pour ça, car il porte toujours sous sa blouse deux pistolets chargés et un poignard. Charlo l'attend, il ne sera fauché qu'une fois. Il tuera tout ce qu'il pourra tuer pour s'échapper. Oh, il ne s'en cache pas. Et comme il est deux fois fort comme vous et moi, on aura du mal à l'abattre. Et en sortant du bagne, qu'as-tu fait, chourineur ? J'ai été me proposer au maître débardeur du quai Saint-Paul et j'y gagne ma vie. Mais puisque, après tout, tu n'es pas Grinch ? Note Voleur Pourquoi vis-tu dans la cité ? Et où voulez-vous que je vive ? Qui est-ce qui voudrait fréquenter un repris de justice ? Et puis, je m'ennuie tout seul, moi, j'aime la société, et ici, je vise avec mes pareils. Je me cogne quelquefois. On me craint comme le feu dans la cité. Et le quart d'œil ? Note Le commissaire n'a rien à me dire, sauf pour les batteries qui me valent quelquefois 24 heures de violon. Et qu'est-ce que tu gagnes par jour ? 35 sous. Ça durera tant que j'aurai des bras. Quand je n'en aurai plus, je prendrai un crochet et un carquois d'osier comme le vieux chiffonnier que je vois dans les brouillards de mon enfance. Avec tout ça, tu n'es pas malheureux ? Il y en a des pires que moi, bien sûr. Sans mes rêves du sergent et des soldats égorgés, rêves que j'ai encore souvent, je pourrais tranquillement crever comme un autre au coin d'une borne ou à l'hôpital. Mais ce rêve... Tenez, nom de nom, je n'aime pas à penser à ça, dit le chourineur. Et il vida sur un coin de la table le fourneau de sa pipe. La goualeuse avait écouté le chourineur avec distraction. Elle semblait absorbée dans une rêverie douloureuse. Rodolphe lui-même restait pensif. Les deux récits qu'il venait d'entendre éveillaient en lui des idées nouvelles. Un incident tragique vint rappeler à ces trois personnages dans quel lieu ils se trouvaient. Fin du chapitre 4 de la première partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 chapitre 5 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 L'arrestation L'homme qui était sorti à un moment après avoir recommandé à l'ogresse son broc et son assiette revint bientôt accompagné d'un autre personnage à larges épaules à figure énergique. Il lui dit « Voilà un hasard de se rencontrer comme ça à Borel entre donc nous boirons un verre de vin. » Le chourineur dit tout bas à Rodolphe et à la goualeuse en leur montrant le nouveau venu « Il va y avoir de la grêle c'est un rail attention ! » Les deux bandits dont l'un coiffé d'un bonnet grec enfoncé jusque sur ses sourcils avaient demandé plusieurs fois le maître d'école échangèrent un coup d'œil rapide se levèrent simultanément de table et se dirigeèrent vers la porte mais les deux agents se jetèrent sur eux en poussant un cri particulier. Une lutte terrible s'engagea. La porte de la taverne s'ouvrit d'autres agents se précipitèrent dans la salle et l'on vit briller au dehors les fusils des gendarmes. Profitant du tumulte le charbonnier dont nous avons parlé s'avança jusqu'au seuil du tapis franc et rencontrant par hasard le regard de Rodolphe il posa à ses lèvres l'index de la main droite. Rodolphe d'un geste aussi rapide qu'impérieux lui ordonna de s'éloigner puis il continua d'observer ce qui se passait dans la taverne. L'homme au bonnet grec poussait des hurlements de rage à demi étendu sur la table il faisait des soubresauts si désespérés que trois hommes le contenaient à peine. Anéanti, morne, la figure livide, les lèvres blanches, la mâchoire inférieure tombante et convulsivement agitée, son compagnon ne fit aucune résistance. Il tendit de lui-même ses mains aux menottes. L'ogresse, assise dans son comptoir et habituée à de pareilles scènes, restait impassible, les mains dans les poches de son tablier. « Qu'est-ce qu'ils ont donc fait ces deux hommes, mon bon monsieur Borrel ? » demanda-t-elle à un des agents qu'elle connaissait. « Ils ont assassiné hier une vieille femme dans la rue Saint-Christophe pour dévaliser sa chambre. Avant de mourir, la malheureuse a dit qu'elle avait mordu l'un des meurtriers à la main. On avait l'œil sur ces deux scélérats. Mon camarade est venu tout à l'heure s'assuré de leur identité et les voilà pincés. « Heureusement qu'ils m'ont payé d'avance leur chopine, » dit l'ogresse. « Vous ne voulez rien prendre, monsieur Borrel ? Un verre de parfait amour, de consolation ? » « Merci, Mère Ponis. Il faut que j'enfourne ces brigands-là. En voilà un qui rejimbe encore. » En effet, l'assassin au bonnet grec se débattait avec rage. Lorsqu'il s'agit de le mettre dans un fiacre qui attendait dans la rue, il se défendit tellement qu'il fallut le porter. Son complice, saisi d'un tremblement nerveux, pouvait à peine se soutenir. Ses lèvres violettes remuaient comme s'il eût parlé. On jeta cette masse inerte dans la voiture. « Ah, ça, Mère Ponis, dit l'agent, défiez-vous de bras rouge. Il est malin, il pourrait vous compromettre. » « Bras rouge ? Il y a des semaines qu'on ne l'a vu dans le quartier, monsieur Borrel. » « C'est toujours quand il est quelque part qu'on ne l'y voit pas, vous savez bien ça. » Mais n'accepter de lui en garde ou en consignation aucun paquet, aucun ballot, ce serait du recel. « Soyez tranquille, monsieur Borrel, j'ai aussi peur de bras rouge que du diable. On ne sait jamais où il va ni d'où il vient. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il arrivait d'Allemagne. « Enfin, je vous préviens, faites-y attention. » Avant de quitter le tapis franc, l'agent regarda attentivement les autres buveurs et il dit au chourineur d'un ton presque affectueux « Te voilà, mauvais sujet. Il y a longtemps qu'on a entendu parler de toi. Tu n'as pas eu de batterie ? Tu deviens donc sage ? » « Sage comme une image, monsieur Borrel. Vous savez que je ne casse guère la tête qu'à ceux qui me le demandent. Il ne te manquerait plus que cela de provoquer les autres, fort comme tu es. » « Voilà pourtant mon maître, monsieur Borrel, » dit le chourineur en mettant la main sur l'épaule de Rodolphe. « Tiens, je ne le connais pas celui-là, » dit l'agent en examinant Rodolphe. « Et nous ne ferons pas connaissance, mon camarade, » répondit celui-ci. « Je le désire pour vous, mon garçon, » dit l'agent. Puis, s'adressant à l'ogresse, « Bonsoir, Mère Ponis, c'est une vraie souricière que votre tapis franc. Voilà le troisième assassin que j'y prends. » « Et j'espère bien que ce ne sera pas le dernier, monsieur Borrel. C'est bien à votre service, » dit gracieusement l'ogresse en s'inclinant avec déférence. Après le départ de l'agent de police, le jeune homme à figure plombée qui fumait en buvant de l'eau de vie rechargea sa pipe et dit d'une voix enrouée au chourineur, « Est-ce que tu n'as pas reconnu le bonnet grec ? C'est l'homme à la boulotte, c'est Vélu. Quand j'ai vu entrer les agents, j'ai dit « Il y a quelque chose. » Avec ça, que Vélu cachait toujours sa main sous la table. « C'est tout de même heureux pour le maître d'école qu'il ne se soit pas trouvé là, » reprit l'ogresse. « Le bonnet grec l'a demandé plusieurs fois pour des affaires qu'ils ont ensemble. Mais je ne mangerai jamais mes pratiques. Qu'on les arrête, bon, chacun son métier. Mais je ne les vends pas. « Tiens, quand on parle du loup, on envoie la queue, » ajouta l'ogresse, au moment où un homme et une femme entraient dans le cabaret. « Voilà justement le maître d'école et sa largue, sa femme. » Une sorte de frémissement de terreur courut parmi les hôtes du tapis franc. Rodolphe lui-même, malgré son intrépidité naturelle, ne put vaincre une légère émotion à la vue de ce redoutable brigand qu'il contempla pendant quelques instants avec une curiosité mêlée d'horreur. Le chourineur avait dit vrai. Le maître d'école s'était affreusement mutilé. On ne pouvait voir quelque chose de plus épouvantable que le visage de ce brigand. Sa figure était sillonnée en tous sens de cicatrices profondes, livides. L'action corrosive du vitriol avait boursouflé ses lèvres. Les cartilages du nez ayant été coupés, deux trous difformes remplaçaient les narines. Ses yeux gris, très clairs, très petits, très ronds, étincelaient de férocité. Son front, aplati comme celui d'un tigre, disparaissait à demi sous une casquette de fourrure à longs poils fauves. On eût dit la crinière du monstre. Le maître d'école n'avait guère plus de cinq pieds deux ou trois pouces. Sa tête, démesurément grosse, était enfoncée entre ses deux épaules larges, élevées, puissantes, charnues, qui se dessinaient même sous les plis flottants de sa blouse de toile écrue. Il avait les bras longs, musculeux, les mains courtes, grosses et velues jusqu'à l'extrémité des doigts. Ses jambes étaient un peu arquées, mais leur mollet énorme annonçait une force athlétique. Cet homme offrait, en un mot, l'exagération de ce qu'il y a de court, de trapu, de ramassé dans le type de l'Hercule Farnese. Quant à l'expression de férocité qui éclatait sur ce masque affreux, quant à ce regard inquiet, mobile, ardent comme celui d'une bête sauvage, il faut renoncer à les peindre. La femme qui accompagnait le maître d'école était vieille, assez proprement vêtue d'une robe brune, d'un tartan à carreaux rouges et noirs et d'un bonnet blanc. Rodolphe la voyait de profil. Son œil vert et rond, son nez crochu, ses lèvres minces, son menton saillant, sa physionomie à la fois méchante et rusée lui rappelèrent la chouette. Il allait faire part de cette observation à la goualeuse lorsqu'en levant les yeux sur la jeune fille, il la vit palir. Elle regardait avec une terreur muette la hideuse compagne du maître d'école. Enfin, saisissant le bras de Rodolphe, d'une main tremblante, Fleur de Marie lui dit à voix basse, « La chouette, mon Dieu, la chouette, la borgnièce ! » À ce moment, le maître d'école, échangeant quelques paroles à voix basse avec un des habitués du tapis franc, s'avança lentement vers la table où s'attablaient Rodolphe, la goualeuse et le chourineur. Alors, s'adressant à Fleur de Marie, d'une voix rauque et creuse comme le rugissement d'un tigre, « Hé, dis donc, la belle blonde, tu vas quitter ces deux mufles et t'en venir avec moi ! » La goualeuse ne répondit rien, se serra contre Rodolphe. Ses dents se choquaient d'effroi. « Et moi, je ne serai pas jalouse ! » dit l'horrible chouette en riant aux éclats. Elle ne reconnaissait pas encore dans la goualeuse la pécriotte, sa victime. « Ah, ça, petite, est-ce que tu ne m'entends pas ? » dit le monstre en s'avançant. « Si tu ne viens pas, je t'éborgne pour faire le pendant de la chouette. Et toi, l'homme à la moustache ! » il s'adressait à Rodolphe. « Si tu ne me jettes pas cette blonde par-dessus la table, je te crève ! » « Mon Dieu, mon Dieu, défendez-moi ! » s'écria la goualeuse à Rodolphe en joignant les mains. Puis, réfléchissant qu'elle allait l'exposer à un grand danger, elle reprit ta voix basse. « Non, non, ne bougez pas, monsieur Rodolphe. S'il approche, je crierai au secours. Et, de peur d'un esclandre qui attirerait la police, l'ogresse prendra mon parti. » « Sois tranquille, ma fille, » dit Rodolphe en regardant intrépidement le maître d'école. « Tu es à côté de moi, tu n'en bougeras pas. Et comme ce hideux animal te fait mal au cœur et à moi aussi, je vais le porter dans la rue. » « Toi ! » dit le maître d'école. « Moi ! » reprit Rodolphe. Et malgré les efforts de la goualeuse, il se leva de table. Le maître d'école recula d'un pas au terrible aspect de la physionomie de Rodolphe. Fleur de Marie et le chourineur furent aussi frappés de l'expression de méchanceté, de rage diabolique qui, en ce moment, contracta la noble figure de leur compagnon. Il devint méconnaissable. Dans sa lutte contre le chourineur, il s'était montré dédaigneux et railleur. Mais face à face avec le maître d'école, il semblait possédé d'une haine féroce. Ses pupilles, dilatées par la fureur, luisaient d'un éclat étrange. Certains regards ont une puissance magnétique irrésistible. Quelques duelistes célèbres doivent, dit-on, leur sanglant triomphe à cette action fascinatrice de leur regard, qui démoralise, qui atterre leurs adversaires. Rodolphe était doué de cet effrayant coup d'œil fixe, perçant, qui épouvante et que ceux qui l'obsèdent ne peuvent éviter. Ce regard les trouble, les domine. Ils le ressentent presque physiquement et, malgré eux, ils le recherchent. Ils ne peuvent en détacher leur vue. Le maître d'école très saillit, recula encore d'un pas, et, ne se fiant plus à sa force prodigieuse, il chercha sous sa blouse le manche de son poignard. Un meurtre eut peut-être ensanglanté le tapis franc si la chouette, saisissant le maître d'école par le bras, ne se fut écrié « minute, 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 fourline ! » Note « Diminutif de fourloureur, assassin » Fin de la note « Laisse-moi dire un mot, tu mangeras ces deux mufles tout à l'heure, ils ne t'échapperont pas. » Le maître d'école regarda la borgnièce avec étonnement. Depuis quelques minutes, la chouette observait Fleur de Marie avec une attention croissante, cherchant à rassembler ses souvenirs. Enfin, elle ne conserva plus le moindre doute, elle reconnut la goualeuse. « Est-il possible ? » s'écria la borgnièce en joignant les mains avec étonnement. « C'est la pégriote, la voleuse de sucre d'orge. Mais d'où donc que tu sors ? C'est donc le boulanger ? » Note Le diable Fin de la note « Qui t'envoie ? » ajouta-t-elle en montrant le point à la jeune fille. « Tu retomberas donc toujours sous ma griffe. Sois tranquille, si je ne t'arrache plus dedans, je t'arracherai toutes les larmes de ton corps. Ah ! Vas-tu rager ? Tu ne sais donc pas ? Je connais tes parents. Le maître d'école a vu auprès l'homme qui t'avait donné à moi quand tu étais toute petite. Il lui a dit le nom de ta mère. C'est des d'un huppé. Note Des gens riches Fin de la note Tes parents Mes parents, vous les connaissez ? s'écria Fleur de Marie. Oui, mon homme sait le nom de ta mère, mais je lui arracherai plutôt la langue que de le laisser te le dire. Il a encore vu hier celui qui t'a amenée dans mon chenil parce qu'on ne payait plus sa femme qui t'avait nourrie. Car elle ne donnait guère à toi, ta mère. Elle aurait autant aimé te savoir crever, bien sûr. Mais c'est égal. Si tu savais son nom maintenant, tu pourrais joliment la rançonner, ma petite bâtarde. L'homme que je te dis a des papiers. Oui, Pécriotte, il a des lettres de ta mère. Et s'il ne s'en sert pas, c'est qu'il a des raisons pour ça. Ah ! tu rages, tu pleures, Pécriotte. Eh bien non, tu ne la connaîtras pas, ta mère, tu ne la connaîtras pas. J'aime autant qu'elle me croit morte, dit Fleur de Marie en essuyant ses yeux. Rodolphe, oubliant le maître d'école, avait attentivement écouté la chouette dont le récit l'intéressait. Pendant ce temps, le brigand, n'étant plus sous l'influence du regard de Rodolphe, avait repris courage. Il ne pouvait croire que ce jeune homme, de taille moyenne et svelte, fut en état de se mesurer avec lui. Sûr de sa force herculéenne, il s'approcha du défenseur de la goualeuse et dit à la chouette avec autorité, « Assez bavardé comme ça, je veux dévisager ce beau mufle-là et lui défoncer la frimousse pour que la belle blonde me trouve plus gentille que lui. » D'un bond, Rodolphe sauta par-dessus la table. « Prenez garde à mes assiettes ! » répéta l'ogresse. Et le maître d'école se mit en défense, les deux mains en avant, le haut du corps en arrière, bien campés sur ses robustes reins et pour ainsi dire arc-bouté sur une de ses jambes énormes qui ressemblaient à un balustre de pierre. Au moment où Rodolphe s'élançait sur lui, la porte du tapis franc s'ouvrit violemment. Le charbonnier dont nous avons parlé et qui avait presque six pieds de haut se précipita dans la salle, écarta rudement le maître d'école, s'approcha de Rodolphe et lui dit en anglais à l'oreille, « Monsieur, Tom et Sarah, ils sont au bout de la rue. » À ces mots mystérieux, Rodolphe fit un mouvement de colère, jeta un louis sur le comptoir de l'ogresse et courut vers la porte. Le maître d'école tenta de s'opposer au passage de Rodolphe mais celui-ci, se retournant, lui détacha au milieu du visage deux coups de poing si rudement tassenés que le taureau chancela tout étourdi et tomba pesamment à demi renversé sur une table. « Vive la charte, je reconnais là mes coups de poing de la fin » s'écria le charrineur. « Encore quelques leçons comme ça et je les saurai. » Revenu à lui au bout de quelques secondes, le maître d'école s'élança à la poursuite de Rodolphe. Ce dernier avait disparu avec le charbonnier dans le sombre des dalles des rues de la cité. Il était impossible de le rejoindre. Au moment où le maître d'école rentrait écumant de rage, deux hommes, accourant du côté opposé à celui par lequel Rodolphe avait disparu, se précipitèrent dans le tapis franc et soufflaient comme s'ils eussent fait rapidement une longue course. Leur premier mouvement fut de jeter les yeux de côté et d'autre dans la taverne. « Malheur sur moi, » dit là, « il nous échappe encore. » « Patience, les jours aux vingt-quatre heures et la vie est longue, » répondit l'autre personnage. Ces deux nouveaux venus s'exprimaient en anglais. Fin du chapitre 5 de la première partie enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2011. chapitre 6 de la première partie des mystères de Paris, tome 1 par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6 Thomas Seyton et la comtesse Sarah. Les deux personnages qui venaient d'entrer dans le tapis franc appartenaient à une classe beaucoup plus élevée que celle des habitués de cette taverne. L'un, grand, élancé, avait des cheveux presque blancs, les sourcils et les favoris noirs, une figure osseuse et brune, l'air dur, sévère. À son chapeau rond, on voyait un crêpe. Sa longue redingote noire se boutonnait jusqu'au cou. Il portait, par-dessus son pantalon de drap gris collant, des bottes autrefois appelées à la suero. Son compagnon, de très petite taille, aussi vêtue de deuil, était pâle et beau. Ses longs cheveux noirs, ses sourcils et ses yeux d'un noir foncé faisaient ressortir la blancheur mate de son visage. À sa démarche, à sa taille, à la délicatesse de ses traits, il était facile de reconnaître dans ce personnage une femme déguisée en homme. Tom demandait à boire et interrogez ces gens-là sur lui, dit Sarah, toujours en anglais. Oui, Sarah, répondit l'homme à cheveux blancs et à sourcils noirs. S'assayant à une table pendant que Sarah s'essuyait le front, il dit à l'ogresse en très bon français et presque sans aucun accent, Madame, faites-nous donner quelque chose à boire, s'il vous plaît. L'entrée de ces deux personnes dans le tapis franc avait vivement excité l'attention. Leurs costumes, leurs manières annonçaient qu'ils ne fréquentaient jamais ces ignobles tavernes. À leur physionomie inquiète, affairée, on devinait que des motifs importants les amenaient dans ce quartier. Le chourineur, le maître d'école et la chouette les considéraient avec une avide curiosité. La goualeuse, épouvantée de sa rencontre avec la borgnièce, redoutant les menaces du maître d'école qui voulait l'emmener avec lui, profita de l'inattention de ces deux misérables, se glissa par la porte restée entreouverte et sortit du cabaret. Le chourineur et le maître d'école, dans leurs positions respectives, n'avaient aucun intérêt à élever de nouvelles rixes. Surprise de l'apparition d'hôtes si nouveaux, l'ogresse partageait l'attention générale. Tom lui dit une seconde fois avec impatience « Nous avons demandé quelque chose à boire, madame. Ayez la bonté de nous servir. » La mère Ponis, flattée de cette courtoisie, se leva de son comptoir, vint gracieusement s'appuyer à la table de Tom et lui dit « Voulez-vous un litre de vin ou une bouteille cachetée ? » « Donnez-nous une bouteille de vin, des verres et de l'eau. » L'ogresse servit. Tom lui jeta cent sous et, refusant la monnaie qu'elle voulait lui rendre, « Gardez cela pour vous, notre hôtesse, et acceptez un verre de vin avec nous. » « Vous êtes bien honnête, monsieur, » dit la mère Ponis en regardant Tom avec plus d'étonnement que de reconnaissance. « Mais dites-moi, » reprit celui-ci, « nous avions donné rendez-vous à un de nos camarades dans un cabaret de cette rue. Nous nous sommes peut-être trompés. C'est ici le lapin blanc pour vous servir, monsieur. » « C'est bien cela, » dit Tom, en faisant un signe d'intelligence à Sarah. « Oui, c'est bien nos lapins blancs qui devaient nous atteindre. » « Et il n'y a pas deux lapins blancs dans la rue, » dit orgueilleusement l'ogresse. « Mais comment était-il, votre camarade ? » « Grands et minces, cheveux et moustaches châtains clairs, » dit Tom. « Attendez donc, attendez donc, c'est mon homme de tout à l'air. Un charbonnier d'une très grande taille est venu le chercher et ils sont partis ensemble. » « Ce sont eux, » dit Tom. « Et ils étaient seuls ici ? » demanda Sarah. « C'est-à-dire, le charbonnier n'est venu qu'un moment. Votre autre camarade a soupé ici avec la goualeuse et le chourineur. » Et du regard, l'ogresse désigna celui des convives de Rodolphe qui était resté dans le cabaret. Tom et Sarah se retournèrent vers le chourineur. Après quelques minutes d'examen, Sarah dit en anglais à son compagnon, « Connaissez-vous cet homme ? » « Non, Carl avait perdu les traces de Rodolphe à l'entrée de ses rues obscures. Voyant Murph déguisé en charbonnier, rôder autour de ce cabaret et venir sans cesse regarder au travers des vitres, il s'est douté de quelque chose et il est venu nous avertir. » Pendant cette conversation, tenu à voix basse et en langue étrangère, le maître d'école disait tout bas à la chouette en regardant Tom et Sarah, « Le grand maigre a dégainé son sou à l'hôtesse. Il est bientôt minuit, il pleut, il vente. Quand ils vont sortir, nous les suivrons. J'étourdirai le grand et je lui prendrai son argent. Il est avec une femme, il n'osera pas souffler. Si la petite crie à la garde, j'ai mon vitriole dans ma poche, je lui casserai la bouteille sur la figure, dit la borgnièce. Il faut toujours donner à boire aux enfants pour les empêcher de crier. » Puis elle ajouta, « Dis donc, Fourline, la première fois que nous trouverons la pégriote, faudra l'emmener d'autor. » Note d'autorité. « Une fois que nous la tiendrons chez nous, nous lui frotterons le museau avec mon vitriole. Ça fait qu'elle ne fera plus la fière avec sa jolie frimousse. » « Tiens, la chouette, je finirai par t'épouser, dit le maître d'école. Tu n'as pas ta pareille pour l'adresse et le courage. La nuit du marchand de bœufs, je t'ai jugé. J'ai dit, voilà ma femme, elle travaillera mieux qu'un homme. » Après avoir réfléchi un moment, Sarah dit à Tom en lui indiquant le chourineur, « Si nous interrogeons cet homme sur Rodolphe, peut-être saurions-nous ce qu'il amène ici ? » « Essayons, » dit Tom. Puis, s'adressant au chourineur, « Camarade, nous devions retrouver dans ce cabaret un de nos amis. Il y a soupé avec vous. Puisque vous le connaissez, dites-nous si vous savez où il est allé. » « Je le connais parce qu'il m'a rincé il y a deux heures en défendant la goualeuse. » « Et vous ne l'aviez jamais vue ? » « Jamais. Nous nous sommes rencontrés dans l'allée de la maison de bras rouge. » « L'hôtesse, encore une bouteille cachetée et du meilleur, » dit Tom. Sarah et lui avaient à peine trempé leurs lèvres dans leurs verres encore pleins. La mère Ponisse, pour faire honneur sans doute à sa propre cave, avait plusieurs fois vidé le sien. « Et vous nous servirez sur la table de monsieur, s'il veut bien le permettre, » ajouta Tom en allant se mettre avec Sarah à côté du chourineur aussi étonné que flatté de cette politesse. Le maître d'école et la chouette causaient toujours sa voix basse de leur sinistre projet. La bouteille servit, Tom et Sarah, attablis avec le chourineur et l'ogresse, qui avaient regardé une seconde invitation comme superflu, l'entretien continua. « Vous nous disiez donc, mon brave, que vous aviez rencontré notre camarade Rodolphe dans la maison de bras rouge ? » dit Tom, en trinquant avec le chourineur. « Oui, mon brave, » répondit celui-ci en vidant lestement son verre. « Voilà un singulier nom, bras rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bras rouge ? » « Il pastique la Malthouse, » dit négligeamment le chourineur. Puis il ajouta « Voilà de fameux vins, mère Ponisse. » « C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser votre verre vide, mon brave, » reprit Tom en versant de nouveau à boire au chourineur. « À votre santé, » dit celui-ci, « et à celle de votre petite amie qui... enfin suffit. Si ma tante était un homme, ça serait mon oncle, comme dirait le proverbe. Allons donc, farceur, je m'entends. » Sarah rougit imperceptiblement. Tom continua. « Je n'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit sur ce bras rouge. Rodolphe sortait de chez lui, sans doute. » « Je vous ai dit que bras rouge pastiquait la maltouse. » Tom regarda le chourineur avec surprise. « Qu'est-ce que ça veut dire, pastiquer la mal... Comment dites-vous cela ? » « Pastiquer la maltouse, faire la contrebande, donc. Il paraît que vous ne dévidez pas le jar. » « Mon brave, je ne vous comprends plus. » « Je vous dis, vous ne parlez donc pas argot comme monsieur Rodolphe ? » « Argot ? » dit Tom en regardant Sarah d'un air surpris. « Allons, vous êtes des singes. » « Note, homme simple. » « Mais le camarade Rodolphe est un fameux zig. » « Note, camarade. » « Lui, tout peintre en éventail qu'il est, il m'en remontrerait à moi-même pour l'argot. » « Eh bien, puisque vous ne parlez pas ce beau langage-là, je vous dis en bon français que le bras rouge est contrebandier. » « Je le dis sans traîtrise, car il ne s'en cache pas. Il s'en vante au nez des gabelous. » « Mais cherche et attrape si tu peux, car bras rouge est malin. » « Et qu'est-ce que Rodolphe allait faire chez cet homme ? » demanda Sarah. « Ma foi, monsieur, ou madame, à votre choix, je n'en sais rien de rien. Aussi vrai que je bois ce verre de vin. Ce soir, je voulais battre la goualeuse. J'avais tort. C'était une bonne fille. Elle s'enfonce dans l'allée de la maison de bras rouge. Je la poursuis. C'était noir comme le diable. Au lieu d'empoigner la goualeuse, je tombe sur maître Rodolphe, qui me donne ma paye et d'une fière force. Oh oui ! Il y avait surtout les coups de poing de la faim. Tonnerre ! S'était-il bien festonné ? Il m'a promis de me montrer ce coup-là. « Et bras rouge, quel homme est-ce ? » demanda Tom. « Quelle espèce de marchandise vant-il ? » « Bras rouge, dame, il vend tout ce qu'il est défendu de vendre. Il fait tout ce qu'il est défendu de faire. Voilà sa partie et son négoce, n'est-ce pas, Mère Ponnisse ? » « Oh, c'est un cadet qui a le fil ! » dit l'Augresse. « Et il met les gabelous joliment dedans, reprit le chourineur. On a descendu plus de vingt fois dans sa cassine, jamais on n'a rien trouvé. Pourtant, il en sort souvent avec ses ballots. « C'est malin ! » dit l'Augresse. « On dit qu'il a chez lui une cachette qui descend à un puits qui mène au catacombe. » « Ça n'empêche pas qu'on ne l'a jamais trouvé, sa cachette. Il faudra démolir sa cassine pour en venir à bout, dit le chourineur. » « Et quel est le numéro de la maison de Bras Rouge ? » numéro 13, numéro 13, rue des Fèves. « Bras Rouge, marchand de tout ce qu'on veut. C'est connu dans la cité, » dit le chourineur. « Je vais écrire cette adresse sur mon carnet. Si nous ne trouvons pas Rodolphe, je tâcherai d'avoir des informations sur lui chez M. Bras Rouge, » reprit Tom. Et il inscrivit le nom de la rue et le numéro du contrebandier. « Et vous pouvez vous vanter d'avoir dans Maître Rodolphe un ami solide, » dit le chourineur, « et un bon enfant. » Dans le charbonnier, il allait se donner un coup de peigne avec le maître d'école qui est là-bas dans son coin avec la chouette. « Tonnerre ! Faut que je me tienne à quatre pour ne pas l'exterminer, cette vieille sorcière, quand je pense à ce qu'elle a fait à la coileuse. » Mais patience, un coup de poing n'est jamais perdu, comme disent d'autres. « Rodolphe vous a battu ? Vous devez le haïr, » dit Sarah. « Moi, haïr un homme qui se déploie comme ça ? Plus souvent. Au fait, c'est drôle. Tenez-vous-là le maître d'école qui m'a battu et ça me réjouirait de le voir étranglé. Monsieur Rodolphe qui m'a battu est même plus fort. C'est tout le contraire. Je ne lui veux que du bien. Enfin, il me semble que je me mettrais au feu pour lui et je ne le connais que de ce soir. Vous dites ça parce que nous sommes ses amis, mon brave ? Non, Tonnerre, non, foi d'homme. Voyez-vous, il a pour lui les coups de poing de la fin dont il n'est pas plus fier qu'un enfant. Il n'y a pas là à dire. C'est un maître, un maître fini. Et puis il vous dit des mots, des choses qui vous remettent le cœur au ventre. Puis enfin, quand il vous regarde, il a dans les yeux quelque chose. Tenez, j'ai été troupier. Avec un chef, pareil. Voyez-vous, on mangeait la lune et les étoiles. Tom et Sarah se regardèrent en silence. Cette incroyable puissance de domination le suivrait-elle donc partout et toujours ? dit amèrement Sarah. Oui, jusqu'à ce que nous ayons conjuré le charme, reprit Tom. Oui, et quoi qu'il arrive, il le faut, il le faut, dit Sarah, en passant sa main sur son front comme pour chasser un souvenir pénible. Minuit sonna à l'hôtel de ville. Le quinquiet de la taverne ne jetait plus qu'une lueur douteuse. A l'exception du chourineur et de ses deux convives, du maître d'école et de la chouette, tous les habitués du tapis franc s'étaient peu à peu retirés. Le maître d'école dit tout bas à la chouette « Nous allons nous cacher dans l'allée en face, nous verrons sortir les messières et nous les suivrons. S'ils vont à gauche, nous les attendrons dans le recoin de la rue Saint-Éloi. S'ils vont à droite, nous les attendrons dans les démolitions du côté de la triperie. Il y a là un grand trou. J'ai mon idée. » Et le maître d'école et la chouette se dirigeèrent vers la porte. « Vous ne pitanchez donc rien ce soir ? » leur dit l'ogresse. « Non, mère Ponyce, nous étions entrés pour nous mettre à l'abri. » Fin du chapitre 6 de la première partie Enregistrée par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2011 Chapitre 7 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 7 La bourse ou la vie Au bruit que fit la porte en se fermant, Tom et Sarah sortirent de leur rêverie. Ils se levèrent et remercièrent le chourineur des renseignements qu'il leur avait donnés. Celui-ci leur inspirait moins de confiance depuis qu'il avait vulgairement mais sincèrement exprimé sa grossière admiration pour Rodolphe. Au moment où le chourineur sortit, le vent redoublait de violence, la pluie tombait à torrent. Le maître d'école et la chouette, embusqués dans une allée qui faisait face au tapis franc, virent le chourineur s'éloigner du côté de la rue où se trouvait une maison en démolition. Bientôt ses pas, un peu alourdis par ses fréquentes libations de la soirée, se perdirent au milieu des sifflements du vent et du bruit de la pluie qui fouettaient les murailles. Tom et Sarah sortirent de la taverne malgré la tourmente et prirent une direction opposée à celle du chourineur. « Ils sont en flaqués. » « Note, perdu. » dit tout bas le maître d'école à la chouette. « Débrouche ton vitriol, attention. » « Autons nos souliers et ne nous entendrons pas marcher derrière eux. » dit la chouette. « Tu as raison, la chouette, toujours raison. Je n'aurais pas pensé à ça. Faisons pâte de velours. » Le hideux couple ôta ses chaussures et se glissa dans l'ombre en rasant les maisons. Grâce à ce stratagème, le bruit des pas de la chouette et du maître d'école fut tellement amorti qu'ils suivirent Tom et Sarah presque à les toucher sans que ceux-ci les entendissent. « Heureusement, notre fiacre est au coin de la rue, » dit Tom, « car la pluie va nous tremper. N'avez-vous pas froid, Sarah ? » « Peut-être apprenons-nous quelque chose par le contrebandier, par ce bras rouge, » dit Sarah, sans répondre à la question de Tom. Tout à coup, celui-ci s'arrêta. Il n'était qu'à une petite distance de l'endroit désigné par le maître d'école pour commettre son crime. « Je me suis trompé de rue, » dit Tom. « Il fallait prendre à gauche en sortant du cabaret. Nous devons passer devant une maison en démolition pour retrouver notre fiacre. Retournons sur nos pas. » Le maître d'école et la chouette se jetèrent dans l'embrasure d'une porte pour n'être pas aperçus de Tom et Sarah qui les coudoyèrent presque. « Au fait, j'aime mieux qu'ils aillent du côté des décombres, » dit tout bas le maître d'école. « Si le messierre rejimbe, j'ai mon idée. » Tom et Sarah, après avoir de nouveau passé devant le tapis franc, arrivèrent près d'une maison en ruine. Cette masure étant à moitié démolie, ces caves découvertes formaient une espèce de gouffre le long duquel la rue se prolongeait en cet endroit. Le maître d'école bondit avec la vigueur et la souplesse d'un tigre. D'une de ses larges mains il saisit Tom à la gorge et lui dit « Ton argent ou je te jette dans ce trou ! » Et le brigand, repoussant Tom en arrière, lui fit perdre l'équilibre, d'une main le retint pour ainsi dire suspendu au-dessus de la profonde excavation, tandis que de l'autre main il saisit le bras de Sarah comme dans un étau. Avant que Tom eût fait un mouvement, la chouette le dévalisa avec une dextérité merveilleuse. Sarah ne cria pas, ne chercha pas à se débattre. Elle dit d'une voix calme « Donnez-leur votre bourse, Tom ! » Et, s'adressant au brigand « Nous ne crions pas, ne nous faites pas de mal ! » La chouette, après avoir scrupuleusement fouillé les poches des deux victimes de ce guet-apens, dit à Sarah « Voyons tes mains s'il y a des bagues ! » dit la vieille femme en grommelant « Tu n'as donc personne pour te donner des anneaux ! Quelle misère ! » Le sang-froid de Tom ne se démentit pas pendant cette scène aussi rapide qu'imprévu. « Voulez-vous faire un marché ? Mon portefeuille contient des papiers qui vous seront inutiles. Rapportez-le-moi et demain je vous donne vingt-cinq louis ! » dit Tom au maître d'école dont la main l'étreignait moins rudement. « Oui, pour nous rendre une souricière ! » répondit le brigand « Allons, file sans regarder derrière toi ! Tu as du bonheur d'en être quitte pour si peu ! » « Un moment ! » dit la chouette « S'il est gentil il aura son portefeuille il y a un moyen ! » Puis s'adressant à Tom « Vous connaissez la plaine Saint-Denis ? » « Oui » « Savez-vous où est Saint-Ouen ? » « Oui » « En face de Saint-Ouen au bout du chemin de la révolte la plaine est plate à travers champ on y voit de loin « Venez-y demain matin tout seul à bouler l'argent vous m'y trouverez avec le portefeuille donnant, donnant je vous le rendrai » « Mais il te fera pincer la chouette ! » « Pas si bête il n'y a pas mèche on voit de trop loin je n'ai qu'un oeil mais il est bon si le messier revient avec quelqu'un il ne trouvera plus personne j'aurai déménagé » Sarah parut frapper d'une idée subite elle dit au brigand « Veux-tu gagner de l'argent ? » « Oui » « As-tu vu dans le cabaret d'où nous sortons car maintenant je te reconnais as-tu vu l'homme que le charbonnier est venu chercher ? » « Un mince à moustache oui j'allais manger un morceau de ce mufle-là mais il ne m'a pas donné le temps il m'a étourdi de deux coups de poing et m'a renversé sur une table c'est la première fois que cela arrive oh je m'en vengerai » « Eh bien il s'agit de lui » dit Sarah « De lui ? » s'écria le maître d'école « Donnez-moi mille francs je vous le tue » « Sarah ? » s'écria Tom avec épouvante « Misérable il ne s'agit pas de le tuer » dit Sarah au maître d'école « De quoi donc alors ? » « Venez demain à la plaine Saint-Denis vous y trouverez mon compagnon » reprit-elle « Vous verrez bien qu'il est seul il vous dira ce qu'il faut faire ce n'est pas mille francs mais deux mille francs que je vous donnerai si vous réussissez » « Fourline » dit tout bas la chouette au maître d'école « Il y a de l'argent à gagner c'est des darts lupés qui veulent monter un coup à un ennemi cet ennemi c'est ce gueux que tu voulais crever faut y aller j'irai moi à ta place deux mille balles mon homme ça en vaut la peine eh bien ma femme ira dit le maître d'école vous lui direz ce qu'il y a à faire et je verrai soit demain à une heure à une heure dans la plaine Saint-Denis dans la plaine Saint-Denis entre Saint-Ouen et le chemin de la révolte au bout de la route c'est dit et je vous rapporterai votre portefeuille et vous aurez les 500 francs promis et un à compte sur l'autre affaire si vous êtes raisonnable maintenant allez à droite nous à gauche ne nous suivez pas sinon et le maître d'école et la chouette s'éloignèrent rapidement le démon nous est venu en aide dit Sarah ce bandit peut nous servir Sarah maintenant j'ai peur dit Tom moi je n'ai pas peur j'espère au contraire mais venez venez je me reconnais le fiacre ne doit pas être loin et les deux personnages se dirigèrent à grands pas vers le parvis Notre-Dame Un témoin invisible avait assisté à cette scène c'était le chourineur qui s'était tapis dans les décombres pour se mettre à l'abri de la pluie la proposition que fit Sarah au brigand relativement à Rodolphe intéressa vivement le chourineur effrayé des périls qui menaçaient son nouvel ami il regretta de ne pouvoir l'en garantir sa haine contre le maître d'école et contre la chouette fut peut-être pour quelque chose dans ce bon sentiment le chourineur se résolut d'avertir Rodolphe du danger qu'il courait mais comment y parvenir il avait oublié l'adresse du soi-disant peintre en éventail peut-être Rodolphe ne reviendrait-il pas au tapis franc comment le trouver en faisant en faisant ses réflexions le chourineur avait machinalement suivi Tom et Sarah il les vit monter dans un fiacre qui les attendait devant le parvis Notre-Dame le fiacre partit une idée lumineuse vint au chourineur il monta derrière cette voiture à une heure du matin ce fiacre s'arrêta sur le boulevard de l'observatoire et Tom et Sarah disparurent dans une des ruelles qui aboutissent à cet endroit la nuit était noire le chourineur ne put signaler aucun indice qui lui servit à reconnaître plus précisément le lendemain les lieux où il se trouvait alors avec une sagacité de sauvage il tira son couteau de sa poche fit une large et profonde entaille à un des arbres auprès desquels s'était arrêtée la voiture puis il regagna son gîte dont il s'était considérablement éloigné pour la première fois depuis longtemps le chourineur goûta dans son taudis un sommeil profond qui ne fut pas interrompu par l'horrible vision de l'abattoir au sergent comme il disait dans son rude langage Fin du chapitre 7 de la première partie enregistrée par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2011 Chapitre 8 de la première partie Des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 8 Promenade Le lendemain de la soirée où s'étaient passés les différents événements que nous venons de raconter un radieux soleil d'automne brillait au milieu d'un ciel pur la tourmente de la nuit avait cessé Quoique toujours obscurci par la hauteur des maisons le hideux quartier où le lecteur nous a suivi semblait moins horrible vu à la clarté d'un beau jour Soit que Rodolphe ne craignit plus la rencontre des deux personnes qu'il avait évité la veille soit qu'il la brava vers les onze heures du matin il entra dans la rue aux fèves et se dirigea vers la taverne de l'Augresse Rodolphe était toujours habillé en ouvrier mais on remarquait dans ses vêtements une certaine recherche Sa blouse neuve ouverte sur la poitrine laissait voir sa chemise de laine rouge fermée par plusieurs boutons d'argent Le col d'une autre chemise de toile blanche se rabattait sur sa cravate de soie noire négligemment nouée autour de son cou De sa casquette de velours bleu de ciel à visière vernie s'échappaient quelques boucles de cheveux châtains Des bottes parfaitement cirées remplaçant les gros souliers ferrés de la veille mettaient en valeur un pied charmant qui paraissait d'autant plus petit qu'il sortait d'un large pantalon de velours olive Ce costume ne nuisait en rien à l'élégance de la tournure de Rodolphe rare mélange de grâce de souplesse et de force Nos habits sont tellement laids qu'on ne peut que gagner à l'équité même pour les vêtements les plus vulgaires L'ogresse se prélassait sur le seuil du tapis franc lorsque Rodolphe s'y présenta Votre servante jeune homme vous venez sans doute chercher la monnaie de vos 20 francs dit-elle avec une sorte de déférence n'osant pas oublier que la veille le vainqueur du chourineur lui avait jeté un louis sur son comptoir Il vous revient 17 livres d'issous Ce n'est pas tout On est venu vous demander hier un grand monsieur bien couvert Il avait aux jambes des bottes à cœur comme un tambour majeur en bourgeois et aux bras une petite femme déguisée en homme Ils ont bu du cacheté avec le chourineur Ah ! Ils ont bu avec le chourineur et que lui ont-ils dit ? Quand je dis qu'ils ont bu je me trompe ils n'ont fait que tremper leurs lèvres dans leur verre et je te demande ce qu'ils ont dit au chourineur Ils lui ont parlé de choses et d'autres de bras rouges de la pluie et du beau temps Ils connaissent bras rouges ? Au contraire le chourineur leur a expliqué qui c'était et comment vous l'aviez battu C'est bon il ne s'agit pas de ça Vous demandez votre monnaie ? Oui et j'emmènerai la goualeuse passer la journée à la campagne Oh ! Impossible ça mon garçon Pourquoi ? Elle n'a qu'à ne pas revenir Ses nips sont à moi sans compter qu'elle me doit encore 220 francs pour finir de s'acquitter de sa nourriture et de son logement depuis que je l'ai prise chez moi Si elle n'était pas honnête comme elle l'est je ne la laisserais pas aller plus loin que le coin de la rue au moins La goualeuse te doit 220 francs 220 francs 10 sous mais qu'est-ce que ça vous fait mon garçon ne dirait-on pas que vous allez les payer faites donc le millor Tiens dit Rodolphe en jetant 11 louis sur l'étain du comptoir de l'Augresse Maintenant combien vaut la défroque que tu lui loues ? La vieille ébahie examinait les louis l'un après l'autre d'un air de doute et de défiance Ah ça crois-tu que je te donne de la fausse monnaie ? Envoie changer cet or et finissons Combien vaut la défroque que tu loues à cette malheureuse ? L'Augresse partagée entre le désir de faire une bonne affaire l'étonnement de voir un ouvrier posséder autant d'argent la crainte d'être dupée et l'espoir de gagner davantage encore l'Augresse garda un moment le silence puis elle reprit Ces hardes valent au moins 100 francs De pareil guenille allons donc Tu garderas la monnaie d'hier et je te donnerai encore un louis rien de plus Se laisser rançonner par toi c'est voler les pauvres qui ont droit à des aumônes Eh bien mon garçon je garde mes hardes La goualeuse ne sortira pas d'ici Je suis libre de vendre mes effets ce que je veux Que Lucifer te brûle un jour selon tes mérites Voilà ton argent va me chercher la goualeuse L'Augresse empoche alors pensant que l'ouvrier avait commis un vol ou fait un héritage et lui dit avec un ignoble sourire Pourquoi mon fils ne monteriez-vous pas chercher vous-même la goualeuse cela lui ferait plaisir car foi de mère ponisse hier elle vous reliquait joliment Va la chercher et dis-lui que je l'emmènerai à la campagne rien de plus surtout qu'elle ne sache pas que je t'ai payé sa dette Pourquoi donc ? Que t'importe ? Au fait ça m'est égal j'aime mieux qu'elle se croit encore sous ma coupe Te tairas-tu ? Monteras-tu ? Oh quel air méchant ! Je plains ceux à qui vous en voulez Allons j'y vais j'y vais Et l'Augresse monta Quelques minutes après elle redescendit La goualeuse ne voulait pas me croire Elle est devenue cramoisie quand elle a su que vous étiez là Mais quand je lui ai dit que je lui permettais de passer la journée à la campagne j'ai cru qu'elle devenait folle Pour la première fois de sa vie elle a eu envie de me sauter au cou C'était la joie de te quitter Fleur de Marie entra dans ce moment vêtue comme la veille robe d'alépine brune châle orange nouée derrière le dos marmotte à carreaux rouges laissant voir seulement deux grosses nattes de cheveux blonds Elle rougit en reconnaissant Rodolphe et baissa les yeux d'un air confus Voulez-vous venir passer la journée à la campagne avec moi mon enfant ? dit Rodolphe Bien volontiers monsieur Rodolphe dit la goualeuse puisque madame le permet Je t'y autorise ma petite chatte par rapport à ta bonne conduite dont tu fais l'ornement Allons viens m'embrasser Et la mégère tendit à Fleur de Marie son visage couperosé La malheureuse surmontant sa répugnance approcha son front des lèvres de l'ogresse Mais d'un violent coup de coude Rodolphe repoussa la vieille dans son comptoir prit le bras de Fleur de Marie et sortit du tapis franc au bruit des malédictions de la mère Ponis Prenez garde monsieur Rodolphe dit la goualeuse L'ogresse va vous jeter quelque chose à la tête elle est si méchante Rassurez-vous mon enfant mais qu'avez-vous vous semblez embarrassé triste êtes-vous fâché de venir avec moi au contraire mais mais vous me donnez le bras et bien vous êtes ouvrier quelqu'un peut dire à votre bourgeois qu'on vous a rencontré avec moi ça vous fera du tort les maîtres n'aiment pas que leurs ouvriers se dérangent et la goualeuse dégagea doucement son bras de celui de Rodolphe en ajoutant allez tout seul je vous suivrai jusqu'à la barrière une fois dans les champs je reviendrai auprès de vous ne craignez rien dit Rodolphe touché de cette délicatesse et reprenant le bras de Fleur de Marie mon bourgeois ne demeure pas dans le quartier et puis d'ailleurs nous allons trouver un fiacre sur le quai aux fleurs comme vous voudrez monsieur Rodolphe je vous disais cela pour ne pas vous faire arriver de la peine je le crois et je vous en remercie mais franchement vous est-il égale d'aller à la campagne dans un endroit ou dans un autre ? ça m'est égal monsieur Rodolphe pourvu que ce soit à la campagne il fait si beau le grand air est si bon à respirer savez-vous que voilà cinq mois que je n'ai pas été plus loin que le marché aux fleurs et encore si l'ogresse me permettait de sortir de la cité c'est qu'elle avait confiance en moi et quand vous veniez à ce marché c'était pour acheter des fleurs ? oh non je n'avais pas d'argent je venais seulement les voir respirer leur bonne odeur pendant la demi-heure que l'ogresse me laissait passer sur lequel les jours de marché j'étais si contente que j'oubliais tout et en rentrant chez l'ogresse dans ces vilaines rues je revenais plus triste que je n'étais partie et je renfonçais mes larmes pour ne pas être battue tenez au marché ce qui me faisait envie ou bien envie c'était de voir des petites ouvrières bien proprettes qui s'en allaient toutes gaies avec un beau pot de fleurs dans leurs bras je suis sûr que si vous aviez eu seulement quelques fleurs sur votre fenêtre cela vous aurait tenu compagnie c'est bien vrai ce que vous dites là monsieur Rodolphe figurez-vous qu'un jour l'ogresse à sa fête sachant mon goût m'avait donné un petit rosier si vous saviez comme j'étais heureuse je ne m'ennuyais plus aller je ne faisais que regarder mon rosier je m'amusais à compter ses feuilles ses fleurs mais l'air est si mauvais dans la cité qu'au bout de deux jours il a commencé à jaunir alors mais vous allez vous moquer de moi monsieur Rodolphe non non continuez et bien alors j'ai demandé à l'ogresse la permission de sortir et d'aller promener mon rosier oui comme j'aurais promené un enfant je l'emportais au quai je me figurais que d'être avec les autres fleurs dans ce bon air frais et embaumé ça lui faisait du bien je trempais ses pauvres feuilles flétries dans la belle eau de la fontaine et puis pour le réessuyer je le mettais un bon quart d'heure au soleil cher petit rosier il n'envoyait jamais de soleil dans la cité car dans notre rue il ne descend pas plus bas que le toit enfin je rentrais et bien je vous assure monsieur Rodolphe que grâce à ses promenades mon rosier a peut-être vécu dix jours de plus qu'il n'aurait vécu sans cela je vous crois mais quand il est mort ça a été une grande perte pour vous je l'ai pleuré ça a été un vrai chagrin et tenez monsieur Rodolphe puisque vous comprenez qu'on aime les fleurs je peux bien vous dire ça et bien je lui avais aussi comme de la reconnaissance de ah pour cette fois vous allez vous moquer de moi non non j'aime j'adore les fleurs ainsi je comprends toutes les folies qu'elles font faire ou qu'elles inspirent et bien je lui étais reconnaissante à ce pauvre rosier de fleurir si gentiment pour moi quoique enfin malgré ce que j'étais et la goualeuse baissa la tête et devint pourpre de honte malheureux enfant avec cette conscience de votre horrible position vous avez dû souvent avoir envie d'en finir n'est-ce pas monsieur Rodolphe dit la goualeuse en interrompant son compagnon oh oui allez plus d'une fois j'ai regardé la scène par dessus le parapet mais après je regardais les fleurs le soleil alors je me disais la rivière sera toujours là je n'ai pas dix-sept ans qui sait quand vous disiez qui sait vous espériez oui et qu'espériez-vous je ne sais pas j'espérais oui j'espérais presque malgré moi dans ces moments là il me semblait que mon sort n'était pas mérité qu'il y avait en moi quelque chose de bon je me disais on m'a bien tourmenté mais au moins je n'ai jamais fait de mal à personne si j'avais eu quelqu'un pour me conseiller je ne serais pas où j'en suis alors ça chassait un peu ma tristesse après il faut dire que ces pensées-là m'étaient surtout venues à la suite de la perte de mon rosier ajouta la goualeuse d'un air solennel qui fit sourire Rodolphe toujours ce grand chagrin oui tenez le voilà et la goualeuse tira de sa poche un petit paquet de bois soigneusement coupé et attaché avec une faveur rose vous l'avez conservé ? je le crois bien c'est tout ce que je possède au monde comment ? vous n'avez rien à vous ? rien mais ce collier de corail c'est à l'ogresse comment ? vous ne possédez pas un chiffon un bonnet un mouchoir ? non rien rien que les branches sèches de mon pauvre rosier c'est pour cela que j'y tiens tant à chaque mot l'étonnement de Rodolphe redoublait il ne pouvait comprendre cet épouvantable esclavage cette horrible vente du corps et de l'âme pour un abri sordide quelques haillons et une nourriture immonde note s'il nous était permis d'entrer dans des détails devant lesquels nous reculons nous prouverions que ce servage existe que les lois de la police sont ainsi faites qu'une malheureuse créature souvent vendue par ses proches et jetée dans un abîme d'infamie et pour ainsi dire à jamais condamné à y vivre que son repentir que ses remords sont vains et qu'il lui est presque matériellement impossible de sortir de cette fange voir le précieux ouvrage du docteur Parent du Châtelet œuvre d'un philosophe et d'un grand homme de bien Rodolphe et la goualeuse arrivèrent au quai aux fleurs un fiacre les attendait Rodolphe y fit monter la goualeuse il monta après elle et dit au cocher à Saint-Denis je dirai plus tard le chemin qu'il faudra prendre la voiture la voiture partit le soleil était radieux le ciel sans nuages le froid un peu piquant l'air circulait vif et frais à travers l'ouverture des glaces baissées tiens un manteau de femme dit la goualeuse en remarquant qu'elle s'était assise sur ce vêtement qu'elle n'avait pas aperçu oui c'est pour vous mon enfant je l'ai pris dans la crainte que vous n'ayez froid enveloppez-vous bien peu habituée à ces prévenances la pauvre fille regarda Rodolphe avec surprise l'espèce d'intimidation que ce dernier lui causait augmentait encore ainsi qu'une tristesse vague dont elle ne se rendait plus compte mon Dieu monsieur Rodolphe comme vous êtes bon ça me rend honteuse parce que je suis bon non mais il me semble que vous ne parlez plus maintenant comme hier que vous êtes tout autre voyons fleur de Marie qu'aimez-vous mieux que je sois le Rodolphe d'hier ou le Rodolphe d'aujourd'hui je vous aime bien mieux comme maintenant pourtant hier il me semblait que j'étais plus votre égal puis se reprenant aussitôt craignant d'avoir humilié Rodolphe elle reprit quand je dis votre égal monsieur Rodolphe je sais bien que cela ne peut pas être il y a une chose qui m'étonne en vous fleur de Marie quoi donc monsieur Rodolphe vous semblez oublier ce que la chouette vous a dit hier de vos parents qu'elle connaissait votre mère oh je n'ai pas oublié cela j'y ai pensé cette nuit et j'ai bien pleuré mais je suis sûre que cela n'est pas vrai la borgnièce aura inventé cette histoire pour me faire de la peine il se peut que la chouette soit mieux instruite que vous ne le croyez si cela était ne seriez-vous pas heureuse de retrouver votre mère hélas monsieur Rodolphe si ma mère ne m'a jamais aimé à quoi bon la retrouver elle ne voudra pas seulement me voir si elle m'a aimé quelle honte je lui ferais elle en mourrait peut-être si votre mère vous a aimé fleur de Marie elle vous plaindra elle vous pardonnera elle vous aimera encore si elle vous a délaissé en voyant à quel sort affreux son abandon vous a réduite sa honte vous vengera à quoi ça sert-il de se venger et puis si je me vengeais il me semble que je n'aurais plus le droit de me trouver malheureuse et souvent cela me console vous avez peut-être raison n'en parlons plus à ce moment la voiture arrivait près de Saint-Ouen à l'embranchement de la route de Saint-Denis et du chemin de la révolte malgré la monotonie du paysage fleur de Marie fut si transportée de voir des champs comme elle disait qu'oubliant les tristes pensées que le souvenir de la chouette venait d'éveiller en elle son charmant visage s'épanouit elle se pencha à la portière en battant des mains et s'écria monsieur Rodolphe quel bonheur de l'herbe des champs si vous vouliez me permettre de descendre il fait si beau j'aimerais tant à courir dans ces prairies courons mon enfant cochez arrête comment vous aussi monsieur Rodolphe moi aussi je m'en fais une fête quel bonheur monsieur Rodolphe et Rodolphe et la goualeuse de se prendre par la main et de courir à perdre haleine dans une vaste pièce de regain tardif récemment fauché dire les bons les petits cris joyeux le ravissement de fleurs de Marie serait impossible pauvre gazelle si longtemps prisonnière elle aspirait le grand air avec ivresse elle allait venait s'arrêtait repartait avec de nouveaux transports à la vue de plusieurs touffes de pâquerettes et de quelques boutons d'or épargnés par les premières gelées blanches la goualeuse ne put retenir de nouvelles exclamations de plaisir elle ne laissa pas une de ces petites fleurs et glana tout le pré après avoir ainsi couru au milieu des champs lassée vite car elle avait perdu l'habitude de l'exercice la jeune fille s'arrêtant pour reprendre haleine s'assit sur un tronc d'arbre renversé au bord d'un fossé profond le teint transparent et blanc de fleurs de Marie ordinairement un peu pâle se nuançait des plus vives couleurs ses grands yeux bleu brillaient doucement sa bouche vermeille haletante laissait voir deux rangées de perles humides son sein battait sous son vieux petit chalot orange elle appuyait une de ses mains sur son cœur pour en comprimer les pulsations tandis que de l'autre main elle tendait à Rodolphe le bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueilli rien de plus charmant que l'expression de joie innocente et pure qui rayonnait sur cette physionomie candide lorsque fleur de Marie put parler elle dit à Rodolphe avec un accent de félicité profonde de reconnaissance presque religieuse que le bon Dieu est bon de nous donner un si beau jour une larme vint aux yeux de Rodolphe en entendant cette pauvre créature abandonnée méprisée perdue sans asile et sans pain jetait un cri de bonheur et de gratitude ineffable envers le créateur parce qu'elle jouissait d'un rayon de soleil et de la vue d'une prairie Rodolphe fut tiré de sa contemplation par un incident imprévu Fin du chapitre 8 de la première partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2011 Chapitre 9 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 9 La surprise Nous l'avons dit la goualeuse s'était assise sur un tronc d'arbre renversé au bord d'un fossé profond Tout à coup un homme se dressant du fond de cette excavation secoua la litière sous laquelle il s'était tapis et poussa un éclat de rire formidable La goualeuse se retourna en jetant un cri d'effroi C'était le chourineur N'aie pas peur ma fille reprit le chourineur en voyant la frayeur de la jeune fille qui se réfugia auprès de son compagnon Voilà une fameuse rencontre hein Maître Rodolphe vous ne vous attendiez pas à cela ni moi non plus Puis il ajouta d'un ton sérieux Tenez maître voyez-vous on dira ce qu'on voudra mais il y a quelque chose en l'air là-haut au-dessus de nos têtes Le mec des mecs est un malin Il me fait l'effet de dire à l'homme va comme je te pousse vu qu'il vous a poussé ici ce qui est diablement étonnant Que fais-tu là ? dit Rodolphe très surpris Je veille au grain pour vous mon maître Mais tonnerre quelle bonne farce que vous veniez justement dans les environs de ma maison de campagne Tenez il y a quelque chose décidément il y a quelque chose Mais encore une fois que fais-tu là ? Tout à l'heure vous le saurez Donnez-moi seulement le temps de percher sur votre observatoire à un cheval Et le chourineur courut vers le fiacre arrêté à peu de distance jeta ça et là sur la plaine immense un coup d'œil perçant et revint prestement rejoindre Rodolphe M'expliqueras-tu ce que tout cela signifie ? Patience Patience maître Encore un mot Quelle heure est-il ? Midi et demi ? dit Rodolphe en consultant sa montre Bon nous avons le temps La chouette ne sera ici que dans une demi-heure La chouette ? s'écrièrent à la fois Rodolphe et la jeune fille Oui la chouette En deux mots maître voilà l'histoire Hier quand vous avez eu quitté le tapis franc il est venu un homme d'une grande taille avec une femme habillée en homme ils m'ont demandé je sais cela Ensuite Ensuite ils m'ont payé à boire et ont voulu me faire jaspiner sur votre compte Moi je n'ai rien voulu dire Vu que vous ne m'avez pas communiqué autre chose que la raclée dont vous m'avez fait la politesse Je ne savais rien de plus de vos secrets Après ça j'aurais su quelque chose ça aurait été tout de même C'est entre nous à la vie à la mort maître Rodolphe Que le diable me brûle si je sais pourquoi je me sens pour vous comme qui dirait l'attachement d'un bouledogue pour son maître Mais c'est égal ça est C'est plus fort que moi je ne m'en mêle plus Ça vous regarde arrangez-vous Je te remercie mon garçon mais continue Le grand monsieur et la petite femme habillés en hommes voyant qu'ils ne tiraient rien de moi sont sortis de chez l'Augresse et moi aussi Eux du côté du palais de justice moi du côté de Notre-Dame Arrivé au bout de la rue je commence à m'apercevoir qu'ils tombaient par trop de hallebardes une pluie de déluge Il y avait tout proche une maison en démolition Je me dis si la verse dure longtemps je dormirai aussi bien là que dans mon garni Je me laisse couler dans une espèce de cave où j'étais à couvert Je fais mon lit d'une vieille poutre mon oreiller d'un plâtrat et me voilà coucher comme un roi Après, après Nous avions bu ensemble Maître Rodolphe J'avais encore bu avec le grand et la petite habillés en hommes C'est pour vous dire que j'avais la tête un peu lourde Avec ça il n'y a rien qui me berce comme le bruit de la pluie qui tombe Je commence donc à roupiller Il n'y avait pas je crois longtemps que je pionçais quand un bruit m'éveille en sursaut C'était le maître d'école qui causait comme qui dirait amicalement avec un autre J'écoute Tonnerre qu'est-ce que je reconnais La voix du grand qui était venue au tapis franc avec la petite habillée en homme Il causait avec le maître d'école et la chouette dit Rodolphe stupéfait Avec le maître d'école et la chouette Il causait de se retrouver le lendemain C'est aujourd'hui dit Rodolphe à une heure C'est dans un instant à l'embranchement de la route de Saint-Denis et de la révolte C'est ici Comme vous dites maître Rodolphe c'est ici Le maître d'école prenez garde monsieur Rodolphe s'écria Fleur de Marie Calme-toi ma fille lui ne doit pas venir mais seulement la chouette Comment cet homme a-t-il pu se mettre en rapport avec ces deux misérables dit Rodolphe Je n'en sais ma foi à rien Après ça à maître Peut-être que je ne me serai éveillé qu'à la fin de la chose Car le grand parlait de ravoir son portefeuille que la chouette doit lui rapporter ici en échange de 500 francs Faut croire que le maître d'école avait commencé par les voler et que c'est après qu'ils se seront mis à causer de bonnes amitiés Cela est étrange Mon Dieu ça m'effraye pour vous monsieur Rodolphe dit Fleur de Marie Maître Rodolphe n'est pas un enfant ma fille mais comme tu dis ça pourrait chauffer pour lui et me voilà Continue mon garçon Le grand et la petite ont promis 2000 francs au maître d'école pour vous faire je ne sais pas quoi C'est la chouette qui doit venir ici tout à l'heure rapporter le portefeuille et savoir de quoi il retourne pour aller le redire au maître d'école qui se charge du reste Fleur de Marie tressaillit Rodolphe sourit dédaigneusement 2000 francs pour vous faire quelque chose maître Rodolphe ça me fait penser sans comparaison que lorsque je vois afficher 500 francs de récompense pour un chien perdu je me dis modestement à moi-même tu te perdrais animal qu'on ne donnerait pas seulement 100 sous pour te ravoir 2000 francs pour vous faire quelque chose qui êtes-vous donc je te l'apprendrai tout à l'heure suffit maître quand j'ai entendu cette proposition faite à la chouette je me dis il faut que je sache où perche ces richards qui veulent lâcher le maître d'école aux trousses de monsieur Rodolphe ça peut servir quand ils s'éloignent je sors de mes décombres je les suis à pas de loup le grand et la petite rejoignent un fiacre au parvis Notre-Dame ils montent dedans moi derrière et nous arrivons boulevard de l'observatoire il faisait noir comme dans un four je ne pouvais rien voir j'entaille un arbre pour m'y reconnaître le lendemain très bien mon garçon ce matin j'y suis retourné à dix pas de mon arbre j'ai vu une ruelle fermée par une barrière dans la boue de la ruelle des petits pas et des grands pas au bout de la ruelle une maison le nid du grand et de la petite doit être là merci mon brave tu me rends sans t'en douter un grand service pardon excuse maître Rodolphe je m'en doutais c'est pour cela que je l'ai fait je le sais mon garçon et je voudrais pouvoir récompenser ton service autrement que par un remerciement malheureusement je ne suis qu'un pauvre diable d'ouvrier quoi qu'on donne comme tu dis deux mille francs pour me faire quelque chose je vais t'expliquer cela bon si ça vous amuse sinon ça m'est égal on vous monte un coup je m'y oppose le reste ne me regarde pas je devine ce qu'ils veulent écoute-moi bien j'ai un secret pour tailler l'ivoire des éventails à la mécanique mais ce secret ne m'appartient pas à moi seul j'attends mon associé pour mettre ce procédé en pratique et c'est sûrement du modèle de la machine que j'ai chez moi qu'on veut s'emparir à tout prix car il y a beaucoup d'argent à gagner avec cette découverte le grand et la petite sont donc des fabricants chez qui j'ai travaillé et à qui je n'ai pas voulu donner mon secret cette explication parut satisfaisante au chourineur dont l'intelligence n'était pas singulièrement développée et il reprit je comprends maintenant voyez-vous les gueuxards et ils n'ont pas seulement le courage de faire leur mauvais coup eux-mêmes mais pour en finir voilà ce que je me suis dit ce matin je sais le rendez-vous de la chouette et du grand je vais aller les attendre j'ai de bonnes jambes mon maître débardeur m'attendra tant pis j'arrive ici je vois ce trou je vais prendre une brassée de fumier là-bas je me cache jusqu'au bout du nez et j'attends la chouette mais voilà-t-il pas que vous déboulez dans la plaine et que cette pauvre goualeuse vient justement s'asseoir au bord de mon parc alors ma foi j'ai voulu vous faire une farce et j'ai crié comme un brûlé en sortant de ma litière maintenant quel est ton dessin ? attendre la chouette attendre la chouette qui bien sûr arrivera la première tâchez d'entendre ce qu'elle dira au grand parce que cela peut vous servir il n'y a que ce tronc d'arbre là renversé dans ce champ de cet endroit on voit partout dans la plaine c'est comme fait exprès pour s'y asseoir le rendez-vous de la chouette est à quatre pas à l'embranchement de la route il y a à parier qu'ils viendront s'asseoir ici s'ils n'y viennent pas si je ne peux rien entendre quand ils seront séparés je tombe sur la chouette ça sera toujours ça je lui paye ce que je lui dois pour la dent de la goualeuse et je lui tord le cou jusqu'à ce qu'elle me dise le nom des parents de la pauvre fille qu'est-ce que vous dites de mon idée maître Rodolphe ? il y a du bon mon garçon mais il faut corriger quelque chose à ton plan oh d'abord chourineur ne vous faites pas de mauvaise querelle pour moi si vous battez la chouette le maître d'école assez ma fille la chouette me passera par les mains tonnerre c'est justement parce qu'elle a le maître d'école pour la défendre que je doublerai la dose écoute mon garçon j'ai un meilleur moyen de venger la goualeuse des méchancetés de la chouette je te dirai cela plus tard quant à présent dit Rodolphe en s'éloignant de quelques pas de la goualeuse et en baissant la voix quant à présent veux-tu me rendre un vrai service ? parlez maître Rodolphe la chouette ne te connait pas je l'ai vu hier pour la première fois au tapis franc voilà ce qu'il faudra que tu fasses tu te cacheras d'abord mais lorsque tu la verras près d'ici tu sortiras de ton trou pour lui tordre le cou ? non plus tard aujourd'hui il faut seulement l'empêcher de parler avec le grand voyant quelqu'un avec elle il n'osera pas approcher s'il approche ne la quitte pas d'une minute il ne pourra pas lui faire ses propositions devant toi si l'homme me trouve curieux j'en fais mon affaire ça n'est ni un maître d'école ni un maître Rodolphe je connais le bourgeois il ne se frottera pas à toi c'est bien je suis la chouette comme son ombre l'homme ne dit pas un mot que je ne l'entende et il finit par filer s'il convienne d'un autre rendez-vous tu le sauras puisque tu ne les quittes pas d'ailleurs ta présence suffira pour éloigner le bourgeois bon bon après je donne une tournée à la chouette je tiens à ça pas encore la borgnièce ne sait pas si tu es voleur ou non non à moins que le maître d'école lui ait dit que c'était pas dans mon idée s'il lui a dit tu auras l'air d'avoir changé de principe moi ? toi ? tonnerre monsieur Rodolphe mais dites donc hum hum ça ne me va guère cette farce là tu ne feras que ce que tu voudras tu verras bien si je te propose une infamie oh pour ça je suis tranquille et tu as raison parlez maître j'obéirai une fois l'homme éloigné tu tâcheras d'amadouer la chouette moi cette vieille gueuse j'aimerais mieux me battre avec le maître d'école je ne sais pas seulement comment je ferais pour ne pas lui sauter tout de suite sur le cas aquin alors tu perdrais tout mais qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse ? la chouette sera furieuse de la bonne aubaine qu'elle aura manqué tu tâcheras de la calmer en lui disant que tu sais un bon coup à faire que tu es là pour attendre ton complice et que si le maître d'école veut t'en être il y a beaucoup d'or à gagner tiens tiens au bout d'une heure d'attente tu lui diras mon camarade ne vient pas c'est remis et tu prendras rendez-vous avec la chouette et le maître d'école pour demain de bonne heure tu comprends ? je comprends et ce soir tu te trouveras à dix heures au coin des Champs-Elysées et de l'allée des Veuves je t'y rejoindrai et je te dirai le reste si c'est un piège prenez garde le maître d'école est malin vous l'avez battu au moindre doute il est capable de vous tuer sois tranquille tonnerre c'est farce mais vous faites de moi ce que vous voulez c'est pas l'embarras quelque chose me dit qu'il y a un bouillon à boire pour le maître d'école et pour la chouette pourtant un mot encore monsieur Rodolphe parle ce n'est pas que je vous crois susceptible de tendre une souricière au maître d'école pour le faire pincer par la police c'est un gueux fini qui mérite cent fois la mort mais le faire arrêter c'est pas ma partie ni la mienne mon garçon mais j'ai un compte à régler avec lui et avec la chouette puisqu'il complote avec les gens qui m'en veulent et à nous deux nous en viendrons à bout si tu m'aides oh bien alors comme le mâle ne vaut pas mieux que la femelle j'en suis et si nous réussissons ajouta Rodolphe d'un ton sérieux presque solennel qui frappa le chourineur tu seras aussi fier que lorsque tu as sauvé du feu et de l'eau l'homme et la femme qui te doivent la vie comme vous dites ça maître Rodolphe je ne vous ai jamais vu ce regard là mais vite vite s'écrit le chourineur j'aperçois là-bas là-bas un point blanc ça doit être le béguin de la chouette partez je me remets dans mon trou et ce soir à dix heures au coin de l'allée des veuves et des Champs-Elysées c'est dit Fleur de Marie n'avait pas entendu cette dernière partie de l'entretien du chourineur et de Rodolphe elle remonta en fiacre avec son compagnon de voyage fin du chapitre 9 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2011 chapitre 10 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 10 la ferme après son entretien avec le chourineur Rodolphe resta quelques moments préoccupé pensif Fleur de Marie n'osant interrompre le silence de son compagnon le regardait tristement Rodolphe relevant la tête lui dit en souriant avec bonté à quoi pensez-vous mon enfant la rencontre du chourineur vous a été désagréable n'est-ce pas nous étions si gais c'est au contraire un bien pour nous monsieur Rodolphe puisque le chourineur pourra vous être utile cet homme ne passait-il pas parmi les habitués du tapis franc pour avoir encore quelques bons sentiments je l'ignore monsieur Rodolphe avant la scène d'hier je l'avais vu souvent je lui avais à peine parlé je le croyais aussi méchant que les autres ne pensons plus à tout cela ma petite fleur de Marie j'aurais du malheur si je vous attristais moi qui justement voulais vous faire passer une bonne journée oh je suis bien heureuse il y a si longtemps que je ne suis sortie de Paris depuis vos partis en mille or avec rigolette mon dieu oui monsieur Rodolphe c'était au printemps mais quoi que nous soyons presque en hiver ça me fait tout autant de plaisir quel beau soleil il fait voyez donc ces petits nuages roses là-bas là-bas et cette colline avec ces jolies maisons blanches au milieu des arbres comme il y a encore des feuilles c'est étonnant au mois de novembre n'est-ce pas monsieur Rodolphe mais à Paris les feuilles tombent si vite et là-bas cette volée de pigeons les voilà qui s'abattent sur le toit d'un moulin à la campagne on ne se lasse pas de regarder tout est amusant c'est plaisir de voir combien vous êtes sensible à ces riens qui font le charme de l'aspect de la campagne fleur de Marie en effet à mesure que la jeune fille contemplait le tableau calme et riant qui se déroulait autour d'elle sa physionomie s'épanouissait de nouveau et là-bas ce feu de chaume dans les terres labourées la belle fumée blanche qui monte au ciel et cette charrue avec ses deux bons chevaux gris si j'étais homme comme j'aimerais l'état de la boureur être au milieu d'une plaine bien silencieuse à suivre sa charrue en voyant bien loin de grands bois par un temps comme aujourd'hui par exemple c'est pour le coup que ça vous donnerait envie de chanter de ces chansons un peu tristes qui vous font venir les larmes aux yeux comme Geneviève de Brabant est-ce que vous connaissez la chanson de Geneviève de Brabant monsieur Rodolphe non mon enfant mais si vous êtes gentil vous me la chanterez une fois arrivée à la ferme quel bonheur nous allons à une ferme monsieur Rodolphe oui à une ferme tenue par ma nourrice bonne et digne femme qui m'a élevé et nous pourrons avoir du lait s'écria la goualeuse en frappant dans ses mains fis donc du lait de l'excellente crème s'il vous plaît et du beurre que la fermière fera devant nous et des oeufs tout frais que nous irons dénicher nous-mêmes certainement et nous irons voir les vaches dans les tables je crois bien et nous irons aussi dans la laiterie aussi dans la laiterie et au pigeonnier et au pigeonnier ah tenez monsieur Rodolphe c'est à n'y pas croire comme je vais m'amuser quelle bonne journée quelle bonne journée s'écria la jeune fille toute joyeuse puis par un brusque revirement de pensée la malheureuse songeant qu'après ses heures de liberté passées à la campagne elle rentrerait dans son bouge infecte cacha sa tête dans ses mains et fondit en larmes Rodolphe surpris dit à la goualeuse qu'avez-vous fleur de marie qui vous chagrine rien rien monsieur Rodolphe et elle essuya ses yeux en tâchant de sourire pardon si je m'attriste n'y faites pas attention je n'ai rien je vous jure c'est une idée je vais être gai mais vous étiez si joyeuse tout à l'heure c'est pour ça répondit naïvement fleur de marie en levant sur Rodolphe ses yeux encore humides de larmes ses mots éclairèrent Rodolphe il devina tout voulant chasser l'humeur sombre de la jeune fille il lui dit en souriant je parie que vous pensiez à votre rosier vous regrettez j'en suis sûr de ne pouvoir lui faire partager notre promenade à la ferme pauvre rosier vous auriez été capable de lui faire manger aussi un peu de crème la goualeuse prit le prétexte de cette plaisanterie pour sourire peu à peu ce léger nuage de tristesse s'effaça de son esprit elle ne pensa qu'à jouir du présent et à s'étourdir sur l'avenir la voiture arrivait près de Saint-Denis la haute flèche de l'église se voyait au loin oh le beau clocher s'écria la goualeuse c'est le clocher de Saint-Denis une église superbe voulez-vous la voir nous ferons arrêter le fiacre ? la goualeuse baissa les yeux depuis que je suis chez l'ogresse je ne suis point entrée dans une église je n'ai pas osé à la prison au contraire j'aimais tant à chanter à la messe et à la fête Dieu nous faisions de si beaux bouquets d'hôtels mais Dieu est bon et clément pourquoi craindre de le prier d'entrer dans une église oh non non monsieur Rodolphe ce serait comme une impiété c'est bien assez d'offenser le bon Dieu autrement après un moment de silence Rodolphe dit à la goualeuse jusqu'à présent avez-vous aimé quelqu'un ? jamais monsieur Rodolphe pourquoi cela ? vous avez vu les gens qui fréquentaient le tapis franc et puis pour aimer il faut être honnête comment cela ? ne dépendre que de soi mais tenez si ça vous est égal monsieur Rodolphe je vous en prie ne parlons pas de ça soit fleur de Marie parlons d'autre chose mais qu'avez-vous à me regarder ainsi voilà encore vos beaux yeux pleins de larmes vous ai-je chagriné ? oh au contraire mais vous êtes si bon pour moi que cela me donne envie de pleurer et puis vous ne me tutoyez pas et puis enfin on dirait que vous ne m'avez emmené que pour mon plaisir à moi tant vous avez l'air content de me voir heureuse non content de m'avoir défendu hier vous me faites passer aujourd'hui une pareille journée avec vous vraiment vous êtes heureuse d'ici à bien longtemps je n'oublierai ce bonheur-là c'est si rare le bonheur oui bien rare ma foi à moi à défaut de ce que je n'ai pas je m'amuse quelquefois à rêver ce que je voudrais avoir à me dire voilà ce que je désirerais être voilà la fortune que j'ambitionnerais et vous fleur de Marie quelquefois ne faites-vous pas aussi de ces rêves-là de beaux châteaux en Espagne autrefois moi oui en prison avant d'entrer chez l'Augresse je passais ma vie à ça et à chanter mais depuis c'est plus rare et vous monsieur Rodolphe qu'est-ce que vous ambitionneriez donc ? moi je voudrais être riche très riche avoir des domestiques des équipages un hôtel aller dans un beau monde tous les jours au spectacle et vous fleur de Marie ? moi je ne serais pas si difficile de quoi payer l'Augresse quelque argent d'avance pour avoir le temps de trouver de l'ouvrage une gentille chambre bien propre d'où je verrais des arbres en travaillant beaucoup de fleurs sur votre fenêtre ? oh bien sûr habiter la campagne si ça se pouvait et voilà tout une petite chambre de l'ouvrage c'est le nécessaire mais quand on n'a qu'à désirer on peut bien se permettre le superflu est-ce que vous ne voudriez pas avoir des voitures des diamants de belles toilettes ? je n'en voudrais pas tant ma liberté vivre à la campagne et être sûr de ne pas mourir à l'hôpital oh cela surtout ne pas mourir là tenez monsieur Rodolphe souvent cette pensée là me vient elle est affreuse hélas nous autres pauvres gens ce n'est pas pour la misère que je dis cela mais après quand on est morte eh bien vous ne savez donc pas ce que l'on fait de vous après monsieur Rodolphe ? non il y a une jeune fille que j'avais connue en prison elle est morte à l'hôpital on a abandonné son corps au chirurgien murmura la malheureuse en frissonnant oh c'est horrible comment malheureux enfant vous avez souvent de ces sinistres pensées ? cela vous étonne n'est-ce pas monsieur Rodolphe que j'ai de la honte pour après ma mort hélas mon Dieu on ne m'a laissé que celle-là ces douloureuses et amères paroles frappèrent Rodolphe il cacha sa tête dans ses mains en frémissant il songeait à la fatalité qui s'était apesantie sur fleur de Marie il songeait à la mère de cette créature pauvre sa mère elle était heureuse riche honorée peut-être honorée riche heureuse et son enfant qu'elle avait sans doute atrocement sacrifié à la honte avait quitté le grenier de la chouette pour la prison la prison pour l'antre de l'ogresse de cette antre elle pouvait aller mourir sur le grabat d'un hôpital et après sa mort cela était épouvantable la pauvre goualeuse voyant l'air sombre de son compagnon lui dit tristement pourtant monsieur Rodolphe je ne devrais pas avoir de ces idées là vous m'emmenez avec vous pour être joyeuse et je vous dis toujours des choses si tristes si tristes mon dieu je ne sais pas comment cela se fait c'est malgré moi je n'ai jamais été plus heureuse qu'aujourd'hui et pourtant à chaque instant les larmes me viennent aux yeux vous ne m'en voulez pas dites monsieur Rodolphe d'ailleurs vous voyez cette tristesse s'en va comme elle est venue bien vite tenez maintenant je n'y songe déjà plus je serai raisonnable tenez monsieur Rodolphe regardez mes yeux et fleur de Marie après avoir deux ou trois fois fermé ses yeux pour en chasser une larme rebelle les ouvrit tout grand bien grand et regarda Rodolphe avec une naïveté charmante fleur de Marie je vous en prie ne vous contraignez pas soyez gai si vous avez envie d'être gai triste s'il vous plaît d'être triste mon dieu moi qui vous parle quelquefois j'ai comme vous des idées sombres je serai très malheureux de feindre une joie que je ne ressentirai pas vraiment monsieur Rodolphe vous êtes triste aussi quelquefois sans doute mon avenir n'est guère plus beau que le vôtre je suis sans père ni mère que demain je tombe malade comment vivre je dépense ce que je gagne au jour le jour ça c'est un tort voyez-vous un grand tort monsieur Rodolphe dit la goualeuse d'un ton de grave remontrance qui fit sourire Rodolphe vous devriez mettre à la caisse d'épargne moi tout mon mauvais sort est venu de ce que je n'ai pas économisé mon argent avec deux cents francs devant lui un ouvrier n'est jamais au crochet de personne jamais embarrassé et c'est bien souvent l'embarras qui vous conseille mal cela est très sage très sensé ma bonne petite ménagère mais deux cents francs comment amasser deux cents francs mais monsieur Rodolphe c'est bien simple faisons un peu votre compte vous allez voir vous gagnez n'est-ce pas quelquefois jusqu'à cinq francs par jour oui quand je travaille il faut travailler tous les jours êtes-vous donc si à plaindre un joli état comme le vôtre peintre en éventail mais ça devrait être pour vous un plaisir tenez vous n'êtes pas raisonnable monsieur Rodolphe ajouta la goualeuse d'un ton sévère un ouvrier peut vivre mais très bien vivre avec trois francs il vous reste donc quarante sous au bout d'un mois soixante francs d'économie soixante francs par mois mais c'est une somme oui mais c'est si bon de flâner et de ne rien faire monsieur Rodolphe encore une fois vous n'avez pas plus de raison qu'un enfant eh bien je serais raisonnable petite grondeuse vous me donnez de bonnes idées je n'avais pas songé à cela vraiment dit la jeune fille en frappant dans ses mains avec joie si vous saviez combien vous me rendez contente vous économiserez quarante sous par jour bien vrai allons j'économiserai quarante sous par jour dit Rodolphe en souriant malgré lui bien vrai bien vrai je vous le promets vous verrez comme vous serez fiers aux premières économies que vous aurez faites et puis ce n'est pas tout si vous voulez me promettre de ne pas vous fâcher est-ce que j'ai l'air bien méchant non certainement mais je ne sais pas si je dois vous devez tout me dire fleur de marie et bien vous qui on voit ça êtes au dessus de votre état comment est-ce que vous fréquentez des cabarets comme celui de l'eau grèce si je n'étais pas venue dans le tapis franc je n'aurais pas le plaisir d'aller à la campagne aujourd'hui avec vous fleur de marie c'est bien vrai mais c'est égal monsieur Rodolphe tenez je suis aussi heureuse que possible de ma journée et bien je renoncerai de bon cœur à en passer une pareille si cela pouvait vous faire du tort au contraire puisque vous m'avez donné d'excellents conseils de ménage et vous les suivrez je vous l'ai promis parole d'honneur j'économiserai au moins 40 sous par jour fin du chapitre 10 enregistré par Nadine et Coeur de Boulet à Copenhague en novembre 2011 chapitre 11 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 11 les souhaits à ce moment Rodolphe dit au cocher qui avait dépassé le village de Sarcelles prends le premier chemin à droite tu traverseras Villiers-le-Bel et puis à gauche toujours tout droit puis s'adressant à la goualeuse maintenant que vous êtes contente de moi fleur de Marie nous pouvons nous amuser comme nous le disions tout à l'heure à faire des châteaux en Espagne ça ne coûte pas cher vous ne me reprocherez pas ces dépenses là non voyons faisons votre château en Espagne d'abord le vôtre fleur de Marie voyons si vous devinerez mon goût monsieur Rodolphe essayons je suppose que cette route-ci je dis celle-ci parce que nous y sommes c'est juste il ne faut pas aller chercher si loin je suppose donc que cette route-ci nous mène à un charmant village très éloigné de la grande route oui c'est bien plus tranquille il est bâti à mi-côte et entremêlé de beaucoup d'arbres il y a tout auprès une petite rivière justement une petite rivière à l'extrémité du village on voit une jolie ferme d'un côté de la maison il y a un verger de l'autre un beau jardin rempli de fleurs je vois ça d'ici monsieur Rodolphe au rez-de-chaussée une vaste cuisine pour les gens de la ferme et une salle à manger pour la fermière la maison a des persiennes vertes c'est si gai n'est-ce pas monsieur Rodolphe des persiennes vertes je suis de votre avis il n'y a rien de plus gai que des persiennes vertes naturellement la fermière serait votre tante naturellement et ce serait une bien bonne femme excellente elle vous aimerait comme une mère bonne tante ça doit être si bon d'être aimée par quelqu'un et vous l'aimeriez bien aussi oh s'écria Fleur de Marie en joignant les mains et en levant les yeux avec une expression de bonheur indicible à rendre oh oui je l'aimerais et puis je l'aiderais à travailler à coudre à ranger le linge à blanchir à serrer les fruits pour l'hiver à tout le ménage enfin elle ne se plaindrait pas de ma paresse je vous en réponds le matin attendez donc Fleur de Marie êtes-vous impatiente que je finisse de vous peindre la maison allez allez monsieur le peintre on voit bien que vous avez l'habitude de peindre de jolis paysages sur vos éventails dit la goualeuse en riant petite babillarde laissez-moi donc achever ma maison c'est vrai je babille mais c'est si amusant monsieur Rodolphe je vous écoute finissez la maison de la fermière votre chambre est au premier ma chambre quel bonheur voyons ma chambre voyons et la jeune fille se pressa contre Rodolphe ses grands yeux bien ouverts bien curieux votre chambre a deux fenêtres qui donnent sur le jardin de fleurs et sur un pré au bas duquel coule la petite rivière de l'autre côté de la petite rivière s'élève un coteau tout planté de vieux châtaigniers au milieu desquels on aperçoit le clocher de l'église que c'est donc joli que c'est donc joli monsieur Rodolphe ça donne envie d'y être trois ou quatre belles vaches pèsent dans la prairie qui est séparée du jardin par une haie d'aubépines et de ma fenêtre je vois les vaches parfaitement il y en a une qui sera ma favorite n'est-ce pas monsieur Rodolphe je lui ferai un beau colis avec une clochette et je l'habituerai à venir manger dans ma main elle n'y manquera pas elle est toute blanche toute jeune elle s'appelle Musette oh le joli nom cette pauvre Musette comme je l'aime finissons votre chambre fleur de Marie elle est tendue d'une jolie toile perse avec les rideaux pareils un grand rosier et un énorme chèvre-feuille couvrent les murs de la ferme de ce côté-là et entourent vos croisés de façon que tous les matins vous n'avez qu'à allonger la main pour cueillir un beau bouquet de roses et de chèvre-feuilles ah monsieur Rodolphe quel bon peintre vous êtes maintenant voici comme vous passez votre journée voyons ma journée votre bonne tante vient d'abord vous éveiller en vous baisant tendrement au front elle vous apporte un bol de lait bien chaud parce que votre poitrine est faible pauvre enfant vous vous levez vous allez faire un tour dans la ferme voir Musette les poulets vos amis les pigeons les fleurs du jardin à 9h arrive votre maître d'écriture mon maître vous sentez bien qu'il faut apprendre à lire à écrire et à compter pour pouvoir aider votre tante à tenir ses livres de fermage c'est vrai monsieur Rodolphe je ne pense à rien il faut bien que j'apprenne à écrire pour aider ma tante dit sérieusement la pauvre fille tellement absorbée par la riente peinture de cette vie paisible qu'elle croyait à ses réalités après votre leçon vous travaillez au linge de la maison où vous vous brodez un joli bonnet à la paysanne sur les deux heures vous travaillez à votre écriture et puis vous allez avec votre tante faire une bonne promenade voir les moissonneurs dans l'été les laboureurs dans l'automne vous vous fatiguez bien et vous rapportez une belle poignée d'herbes des champs choisies par vous pour votre chère musette car nous revenons de la prairie n'est-ce pas monsieur Rodolphe sans doute il y a un pont de bois sur la rivière au retour il est ma foi bien six ou sept heures dans ce temps-ci un bon feu bien gai flambe dans la grande cuisine de la ferme vous allez vous y réchauffer et causer un moment avec les braves gens qui soupent en rentrant du labour ensuite vous dînez avec votre tante quelquefois le curé ou un des vieux amis de la maison se met à table avec vous après cela vous lisez ou vous travaillez pendant que votre tante fait sa partie de carte à dix heures elle vous baisse au front vous remontez chez vous et le lendemain matin c'est à recommencer on vivrait cent ans comme cela monsieur Rodolphe sans penser à s'ennuyer un moment mais cela n'est rien et les dimanches et les jours de fête ces jours-là monsieur Rodolphe vous vous faites belle vous mettez une jolie robe à la paysanne avec ça de charmants bonnets ronds qui vous vont à ravir vous montez en carriole d'osier avec votre tante et Jacques le garçon de ferme pour aller à la grand messe du village après dans l'été vous ne manquez pas d'assister avec votre tante à toutes les fêtes des paroisses voisines vous êtes si gentille si douce si bonne ménagère votre tante vous aime tant le curé rend de vous un si bon témoignage que tous les jeunes fermiers des environs veulent vous faire danser parce que c'est comme cela que commencent toujours les mariages aussi peu à peu vous en remarquez un et Rodolphe étonné du silence de la goualeuse la regarda la malheureuse fille étouffait à grand peine ses sanglots un moment abusé par les paroles de Rodolphe elle avait oublié le présent et le contraste de ce présent avec le rêve d'une existence douce et riante lui rappelait l'horreur de sa position fleur de Marie qu'avez-vous ? ah monsieur Rodolphe sans le savoir vous m'avez fait bien du chagrin j'ai cru un instant à ce paradis mais pauvre enfant ce paradis existe tenez regardez cochez arrête la voiture s'arrêta la goualeuse releva machinalement la tête elle se trouvait au sommet d'une petite colline quel fut son étonnement sa stupeur le joli village bâti à mi-côte la ferme la prairie les belles vaches la petite rivière la châtaigneraie l'église dans le lointain le tableau était sous ses yeux rien n'y manquait jusqu'à Musette belle génisse blanche future favorite de la goualeuse ce charmant paysage était éclairé par un beau soleil de novembre les feuilles jaunes et pourpres des châtaigniers les couvraient encore et se découpaient sur l'azur du ciel et bien fleur de Marie que dites-vous suis-je bon peintre dit Rodolphe en souriant la goualeuse le regardait avec une surprise mêlée d'inquiétude cela lui semblait presque surnaturel comment se fait-il monsieur Rodolphe mais mon dieu est-ce un rêve ça me fait presque peur comment ce que vous m'avez dit rien de plus simple mon enfant la fermière est ma nourrice j'ai été élevée ici je lui ai écrit ce matin de très bonheur que je viendrai la voir je peignais d'après nature c'est vrai monsieur Rodolphe dit la goualeuse avec un profond soupir fin du chapitre 11 de la première partie enregistrée par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2011 chapitre 12 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 12 la ferme la ferme où Rodolphe conduisait Fleur-de-Marie était située en dehors et à l'extrémité du village de Bouqueval petite paroisse solitaire ignorée enfoncée dans les terres et éloignée des couents d'environ deux lieux le fiacre suivant les indications de Rodolphe descendit un chemin rapide et entra dans une longue avenue bordée de cerisiers et de pommiers la voiture roulait sans bruit sur un tapis de ce gazon fin et ras dont la plupart des routes vicinales sont ordinairement couvertes Fleur-de-Marie silencieuse triste restait malgré ses efforts sous une impression douloureuse que Rodolphe se reprochait presque d'avoir causée au bout de quelques minutes la voiture passa devant la grande porte de la cour de la ferme continua son chemin le long d'une épaisse charmille et s'arrêta en face d'un petit porche de bois rustique à demi caché sous un vigoureux cèpe de vigne aux feuilles empourprées par l'automne nous voici arrivés Fleur-de-Marie dit Rodolphe êtes-vous contente ? oui monsieur Rodolphe pourtant il me semble à présent que je vais avoir honte devant la fermière je n'oserai jamais la regarder pourquoi cela mon enfant ? vous avez raison monsieur Rodolphe elle ne me connaît pas et la goualeuse étouffa un soupir on avait sans doute guetté l'arrivée du fiacre de Rodolphe le cocher ouvrait la portière lorsqu'une femme de cinquante ans environ vêtue comme le sont les riches fermières des environs de Paris ayant une physionomie à la fois triste et douce parut sous le porche et s'avança au devant de Rodolphe avec un respectueux empressement la goualeuse devint pourpre et descendit de voiture après un moment d'hésitation bonjour ma bonne madame Georges dit Rodolphe à la fermière vous le voyez je suis exacte puis se retournant vers le cocher et lui mettant de l'argent dans la main tu peux t'en retourner à Paris le cocher petit homme trapu avait son chapeau enfoncé sur les yeux et la figure presque entièrement cachée par le collet fourré de son caric il empocha l'argent ne répondit rien remonta sur son siège fouetta son cheval et disparut rapidement dans l'allée verte après une si longue course ce cocher muet et bien pressé de s'en aller pensa d'abord Rodolphe bah il n'est que deux heures il veut être assez tôt de retour à Paris pour pouvoir utiliser le restant de sa journée et Rodolphe n'attacha aucune importance à sa première observation Fleur de Marie s'approcha de lui l'air inquiet troublé presque alarmé et lui dit tout bas de manière à ne pas être entendu de madame Georges mon dieu monsieur Rodolphe pardon vous renvoyez la voiture mais l'ogresse hélas il faut que je retourne chez elle ce soir sinon elle me regardera comme une voleuse mes habits lui appartiennent et je lui dois rassurez-vous mon enfant c'est à moi à vous demander pardon pardon et de quoi de ne pas vous avoir dit plus tôt que vous ne deviez plus rien à l'ogresse et que vous pouviez quitter ses ignobles vêtements pour d'autres que ma bonne madame Georges va vous donner elle en a à peu près de votre taille elle voudra bien vous prêter de quoi vous habiller vous le voyez elle commence déjà son rôle de tante Fleur de Marie croyait rêver elle regardait tour à tour la fermière et Rodolphe ne pouvant croire à ce qu'elle entendait comment dit-elle la voix palpitante d'émotion je ne retournerai plus à Paris je pourrais rester ici madame me le permettra ce serait possible ce château en Espagne de tantôt c'était cette ferme le voilà réalisé non non ce serait trop beau trop heureux on n'a jamais trop de bonheur Fleur de Marie ah par pitié monsieur Rodolphe ne me trompez pas cela me ferait bien mal ma chère enfant croyez moi dit Rodolphe d'une voix toujours affectueuse mais avec un accent de dignité que Fleur de Marie ne lui connaissait pas encore oui vous pouvez si cela vous convient mener dès aujourd'hui auprès de madame Georges cette vie paisible dont tout à l'heure le tableau vous enchantait quoi que madame Georges ne soit pas votre tante elle aura pour vous lorsqu'elle vous connaîtra le plus tendre intérêt vous passerez même pour sa nièce aux yeux des gens de la ferme ce petit mensonge rendra votre position plus convenable encore une fois si cela vous plaît Fleur de Marie vous pourrez réaliser votre rêve de tantôt dès que vous serez habillé en petite fermière ajouta-t-il en souriant nous vous mènerons voir votre futur favorite musette jolie génisse blanche qui n'attend plus que le collier que vous lui avez promis nous irons aussi donner un coup d'oeil à vos amis les pigeons et puis à la laiterie nous parcourrons enfin toute la ferme je tiens à remplir ma promesse Fleur de Marie fleur de Marie joignit les mains avec force la surprise la joie la reconnaissance le respect se peignirent sur sa ravissante figure ses yeux se noyèrent de larmes elle s'écria monsieur Rodolphe vous êtes donc un ange du bon Dieu que vous faites tant de bien aux malheureux sans les connaître et que vous les délivrez de la honte et de la misère ma pauvre enfant répondit Rodolphe avec un sourire de mélancolie profonde et d'ineffable bonté quoique bien jeune j'ai dans ma vie déjà souffert cela vous explique ma compassion pour ceux qui souffrent fleur de Marie ou plutôt Marie allez avec madame Georges oui Marie gardez désormais ce nom doux et joli comme vous avant mon départ nous causerons ensemble et je vous quitterai bien heureux de vous savoir heureuse fleur de Marie ne répondit rien s'approcha de Rodolphe fléchit à demi les genoux et prit sa main et la porta respectueusement à ses lèvres avec un mouvement rempli de grâce et de modestie puis elle suivit madame Georges qui la contemplait avec un intérêt profond fin du chapitre 12 enregistré par Nadine Eckert Boulet à Copenhague en novembre 2011 chapitre 13 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 13 Murph et Rodolphe Rodolphe se dirigea vers la cour de la ferme et y trouva l'homme de grande taille qui, la veille, déguisé en charbonnier était venu l'avertir de l'arrivée de Tom et de Sarah Murph, tel est le nom de ce personnage avait cinquante ans environ quelques mèches blanches argentaient deux petites touffes de cheveux d'un blond vif qui frisait de chaque côté de son crâne presque entièrement chauve son visage large, coloré était complètement rasé sauf des favoris très courts d'un blond ardent qui ne dépassait pas le niveau de l'oreille et s'arrondissait en croissant sur ses joues rebondies malgré son âge et son embonpoint Murph était alerte et robuste sa physionomie, quoique flegmatique était à la fois bienveillante et résolue il portait une cravate blanche un grand gilet et un long habit noir à large basque sa culotte, d'un gris verdâtre était de même étoffe que ses guêtres à boutons de nacre ne rejoignant pas tout à fait ses jarretières elle laissait apercevoir ses bas de voyage en laine et crue l'habillement et la mal tournure de Murph rappelait le type parfait de ce que les anglais appellent le gentilhomme fermier a-t-on nous d'ajouter que Murph était anglais gentilhomme mais non fermier au moment où Rodolphe entra dans la cour Murph remettait dans la poche d'une petite calèche de voyage une paire de pistolets qu'il venait de soigneusement t'essuyer à qui diable en as-tu avec tes pistolets ? lui dit Rodolphe cela me regarde monseigneur dit Murph en descendant du marchepied faites vos affaires je fais les miennes pour quelle heure as-tu commandé les chevaux ? selon vos ordres à la nuit tombante tu es arrivé ce matin ? à huit heures madame Georges a eu le loisir de tout préparer tu as de l'humeur est-ce que tu n'es pas content de moi ? je ne le suis que trop monseigneur que trop un jour ou l'autre enfin le danger c'est votre vie il te sied bien de parler si je te laissais faire il n'y aurait de péril que pour toi et et quand vous feriez le bien sans risquer votre vie où serait le grand mal monseigneur ? où serait le grand plaisir maître Murph ? vous dit le square en haussant les épaules vous dans de pareilles tavernes oh que vous voilà bien vous autres john bull avec vos scrupules aristocratiques croyant les grands seigneurs d'une essence supérieure à la vôtre pauvre mouton fier de vous boucher si vous étiez anglais monseigneur vous comprendriez cela on honore qui honore d'ailleurs je serais turc chinois ou américain que je trouverais encore que vous avez eu tort de vous exposer ainsi hier soir dans cette abominable rue de la cité en allant pour déterrer avec vous ce bras rouge que l'enfer confonde il m'a fallu la crainte de vous irriter de vous désobéir pour m'empêcher d'aller vous secourir dans votre lutte contre le bandit que vous avez trouvé dans l'allée de ce bouge c'est à dire monsieur Murph que vous doutez de ma force et de mon courage malheureusement vous m'avez cent fois mis à même de ne douter ni de l'un ni de l'autre grâce à Dieu crabe de ramsgate vous a appris à boxer la cour de paris note célèbre professeur de savate vous a enseigné la canne le chausson et par curiosité l'argot le fameux bertrand vous a appris les scrims et dans vos essais contre ces professeurs vous avez eu souvent l'avantage vous tuez les hirondelles au vol avec un pistolet de munitions vous avez des muscles d'acier quoique svelte et mince vous me battriez aussi facilement qu'un cheval de course battrait un cheval de brasseur cela est vrai Rodolphe avait complaisamment écouté cette énumération de ses qualités de gladiateur il reprit en souriant et bien alors que crains-tu je maintiens mon seigneur qu'il n'est pas convenable que vous prêtiez le collet au premier goujat venu je ne vous dis pas cela à cause de l'inconvénient qu'il y a pour un honorable gentil homme de ma connaissance à se noircir à la figure avec du charbon et à avoir l'air d'un diable malgré mes cheveux gris mon embonpoint et ma gravité je me déguiserais en danseur de cordes si cela pouvait vous servir mais j'en suis pour ce que j'ai dit oh je le sais bien vieux Murph lorsqu'une idée est rivée sous ton crâne de fer lorsque le dévouement est implanté dans ton ferme et vaille en coeur le démon userait ses dents et ses ongles à les en retirer vous me flattez monseigneur vous méditez quelque ne te gêne pas quelque folie monseigneur mon pauvre Murph tu prends mal ton temps pour me sermonner pourquoi je suis dans un de mes meilleurs moments d'orgueil et de bonheur je suis ici dans un endroit où vous avez fait du bien c'est un lieu de refuge contre tes omélies c'est mon temple bar s'il en est ainsi où diable voulez-vous que je vous prenne monseigneur maître Murph vous me flattez vous voulez m'empêcher de faire quelques folies monseigneur il y a des folies pour lesquelles je suis indulgent les folies d'argent oui car après tout avec près de deux millions de revenus on est souvent bien gênés mon pauvre Murph à qui le dites-vous monseigneur et pourtant il y a des plaisirs si vifs si purs si profonds qui coûtent si peu qui a-t-il de comparable à ce que j'ai éprouvé tout à l'heure lorsque cette malheureuse créature s'est vue en sûreté ici et que dans sa reconnaissance elle m'a baisé la main ce n'est pas tout mon bonheur a un long avenir demain après demain pendant bien des jours enfin je pourrais songer avec délice à ce qu'éprouvera cette pauvre enfant en se réveillant dans cette tranquille retraite auprès de cette excellente madame Georges qu'il aimera tendrement car le malheur est sympathique au malheur oh pour madame Georges jamais bienfaits n'ont été mieux placés noble courageuse femme un ange de vertu un ange je m'aime rarement et je me suis émue au malheur de madame Georges mais votre nouvelle protégée tenez ne parlons pas de cela monseigneur pourquoi Murph monseigneur vous faites ce que bon vous semble je fais ce qui est juste dit Rodolphe avec une nuance d'impatience ce qui est juste selon vous ce qui est juste devant Dieu et devant ma conscience reprit sévèrement Rodolphe tenez monseigneur nous ne nous entendrons pas je vous le répète ne parlons plus de cela et moi je vous ordonne de parler s'écria impérieusement Rodolphe je ne me suis jamais exposé à ce que monseigneur m'ordonna de me taire j'espère qu'il ne m'ordonnera pas de parler répondit fièrement Murph monsieur Murph s'écria Rodolphe avec un accent d'irritation croissante monseigneur vous le savez monsieur je n'aime pas les réticences il me convient d'avoir des réticences dit brusquement Murph apprenez monsieur que si je descends avec vous jusqu'à la familiarité c'est à condition que vous vous élèverez jusqu'à la franchise il est impossible de peindre la hauteur souveraine de la physionomie de Rodolphe en prononçant ces dernières paroles monseigneur j'ai cinquante ans je suis gentil homme vous ne devez pas me parler ainsi taisez-vous monseigneur taisez-vous monseigneur il est indigne de forcer un homme de coeur à se souvenir des services qu'il a rendus tes services est-ce que je ne les paye pas de toute façon il faut le dire Rodolphe n'avait pas attaché à ces mots cruels un sens humiliant qui plaça Murph dans la position d'un mercenaire malheureusement celui-ci les interpréta de la sorte il devint pourpre de honte porta ses deux points crispés à son front chauve avec une expression de douloureuse indignation puis tout à coup par un revirement subi jetant les yeux sur Rodolphe dont la noble figure était alors contractée enlédit par la violence d'un dédain farouche Murph étouffa un soupir regarda le jeune homme avec une sorte de tendre commisération et lui dit d'une voix émue monseigneur revenez à vous vous n'êtes pas raisonnable ces mots mirent le comble à l'irritation de Rodolphe son regard brilla d'un éclat sauvage ses lèvres blanchirent et s'avançant vers Murph avec un geste de menace il s'écria « Osses-tu bien ? » Murph se recula et dit vivement comme malgré lui « Monseigneur Monseigneur souvenez-vous du 13 janvier » ces mots produisirent un effet magique sur Rodolphe son visage crispé par la colère se détendit il regarda fixement Murph baissa la tête puis après un moment de silence il murmura d'une voix altérée « Ah monsieur vous êtes cruel je croyais pourtant et vous encore vous » Rodolphe ne put achever sa voix s'éteignit il tomba sur un banc de pierre et cacha sa tête dans ses deux mains « Monseigneur » s'écria Murph « Désolé mon bon seigneur pardonnez-moi pardonnez à votre vieux et fidèle Murph ce n'est que poussé à bout et craignant hélas non pour moi mais pour vous les suites de votre emportement que j'ai dit cela je l'ai dit sans colère sans reproche et avec compassion mon seigneur j'ai eu tort d'être susceptible mon dieu qui doit connaître votre caractère si ce n'est moi moi qui ne vous ai pas quitté depuis votre enfance de grâce dites que vous me pardonnez de vous avoir rappelé ce jour funeste hélas que d'expiation n'avez-vous pas Rodolphe releva la tête il était très pâle il dit à son compagnon d'une voix douce et triste assez assez mon vieil ami je te remercie d'avoir éteint d'un mot ce fatal emportement je ne te fais pas d'excuses moi des duretés que j'ai dites tu sais bien qu'il y a loin du coeur aux lèvres comme disent les bonnes gens de chez nous j'étais fou ne parlons plus de cela hélas maintenant vous voilà triste pour longtemps suis-je assez malheureux je ne désire rien tant que de vous voir sortir de votre humeur sombre et je vous y replonge par ma sotte susceptibilité mort dieu à quoi sert d'être honnête homme et d'avoir des cheveux gris si ce n'est à endurer patiemment des reproches qu'on ne mérite pas mais non reprit Murph avec une exaltation comique car elle contrastait avec son flègue ma vituelle mais non il faut sans doute qu'on me flatte à la journée qu'on me dise monsieur Murph vous êtes le modèle des serviteurs monsieur Murph il n'y a pas de fidélité pareille à la vôtre monsieur Murph vous êtes un homme admirable monsieur Murph diable peste oh oh qu'il est beau monsieur Murph brave Murph allons vieux perroquet fais donc gratter ta tête grise puis se resouvenant des affectueuses paroles que Rodolphe lui avait dites au commencement de la conversation il s'écria avec un redoublement de violence grotesque mais c'est qu'il m'avait appelé son bon son vieux son fidèle Murph et moi qui vais comme un rustre pour une boutade involontaire à mon âge mort Dieu c'est à s'arracher les cheveux et le digne gentilhomme porta ses deux mains à ses tempes ses mots et ses gestes était chez lui le signe du désespoir arrivé à son paroxysme malheureusement ou heureusement pour Murph il était presque complètement chauve ce qui rendait cette manifestation capillaire très inoffensive et cela à son grand et sincère regret car lorsque l'action succédait à la parole c'est à dire lorsque ses doigts crispés ne rencontraient que la surface de son crâne luisante et polie comme du marbre le digne square était confus et honteux de sa présomption il se regardait comme un hableur comme un fanfaron hâtons-nous de dire pour disculper Murph de tout soupçon de forfanterie qu'il avait possédé la chevelure la plus épaisse la plus dorée qui eût jamais orné le crâne d'un gentilhomme du Yorkshire ordinairement le désappointement de Murph à l'endroit de sa chevelure amusait beaucoup Rodolphe mais ses pensées étaient alors graves douloureuses pourtant ne voulant pas augmenter les regrets de son compagnon il lui dit en souriant avec douceur écoute-moi bon Murph tu paraissais loup et sans réserve le bien que j'ai fait à madame Georges monsieur est étonné de mon intérêt pour cette pauvre fille perdue monseigneur de grâce j'ai eu tort j'ai eu tort non je le conçois les apparences ont pu te tromper seulement comme tu connais ma vie comme tu m'aides avec autant de fidélité que de courage dans la tâche que j'ai entreprise il est de ton devoir ou si tu l'aimes mieux de ma reconnaissance de te convaincre que je n'agis pas légèrement je le sais monseigneur tu connais mes idées au sujet du bien que l'homme peut faire secourir d'honorables infortunes qui se plaignent c'est bien s'enquérir de ceux qui luttent avec honneur avec énergie et leur venir en aide quelquefois à leur insu prévenir à tant la misère ou la tentation qui mène au crime c'est mieux réhabiliter à leurs propres yeux rendre tout à fait honnêtes et bons ceux qui ont conservé pur quelques généreux sentiments au milieu du mépris qui les flétrit de la misère qui les ronge de la corruption qui les entoure et pour cela braver soit le contact de cette misère de cette corruption de cette fange c'est mieux encore pour suivre d'une haine vigoureuse d'une vengeance implacable le vice l'infamie le crime qu'il rampe dans la boue ou qu'il trône sur la soie c'est justice mais secourir aveuglément une misère méritée mais dégrader l'aumône et la pitié mais prostituer ces chastes épieuses consolatrices de mon âme blessée les prostituées à des êtres indignes infâmes cela serait horrible impie sacrilège ce serait faire douter de dieu et celui qui donne doit y faire croire monseigneur je n'ai pas voulu dire que vous aviez indignement placé vos bienfaits encore un mot mon vieil ami madame georges et la pauvre fille que je lui ai confié sont partis des deux points extrêmes pour tomber dans un abîme commun le malheur l'une heureuse riche aimée honorée douée de toutes les vertus a vu son existence flétrie brisée anéantie par le scélérat hypocrite auquel d'aveugles parents l'avaient mariée je le dis avec joie sans moi la malheureuse femme expirait de misère et de besoin car la honte l'empêchait de s'adresser à personne oh monseigneur lorsque nous sommes arrivés dans cette mansarde quelle effroyable pauvreté c'était affreux 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 et lorsque après sa longue maladie elle s'est pour ainsi dire réveillée ici dans cette maison si calme quelle surprise quelle reconnaissance vous avez raison monseigneur voir secourir de telles infortunes cela fait croire à dieu et c'est honorer dieu que de les secourir je le reconnais rien n'est plus céleste que la vertu sereine et réfléchie rien n'est plus respectable qu'une femme comme madame georges qui élevée par une mère pieuse et bonne dans une intelligente observance de tous les devoirs n'y a jamais failli jamais et a vaillamment traversé les plus effroyables épreuves mais n'est-ce pas aussi honorer dieu dans ce qu'il a de plus divin que de retirer de la fange une de ses rares natures qu'il s'est complu à douer ne mérite-t-elle pas aussi pitié intérêt respect oui respect la malheureuse enfant qui abandonnée à son seul instinct qui torturée emprisonnée avilée souillée a saintement conservé au fond de son coeur les nobles germes que dieu y avait semé si tu l'avais entendu cette pauvre créature au premier mot d'intérêt que je lui ai dit à la première parole honnête et amie qu'elle ait entendu comme les plus charmants instincts les goûts les plus purs les pensées les plus délicates les plus poétiques se sont éveillées en foule dans son âme ingénue de même qu'au printemps les mille fleurs sauvages des prairies éclosent au moindre rayon de soleil sans le savoir dans cet entretien d'une heure avec un pauvre ouvrier j'ai découvert dans fleur de marie des trésors de bonté de grâce de sagesse oui de sagesse mon vieux Murph un sourire m'est venu aux lèvres et une larme m'est venue aux yeux lorsque dans son gentil babil rempli de raison elle m'a prouvé que je devais économiser quarante sous par jour pour être au-dessus des besoins et des mauvaises tentations pauvre petite elle disait cela d'un ton si sérieux si pénétré elle éprouvait une si douce satisfaction à me donner un sage conseil une si douce joie à m'entendre promettre que je le suivrais j'étais émue oh émue jusqu'aux larmes je te l'ai dit et l'on m'accuse d'être blasé dur inflexible oh non non grâce à Dieu quelquefois je sens encore mon coeur battre ardent et généreux mais toi-même tu es attendri mon vieil ami allons fleur de marie ne sera pas jalouse de madame georges tu t'intéresses aussi à son sort c'est vrai monseigneur ce trait de vous faire économiser quarante sous par jour vous croyant ouvrier au lieu de vous engager à faire de la dépense pour elle oui ce trait-là me touche plus qu'il ne devrait peut-être et quand je songe que cet enfant a une mère riche honorée dit-on qu'il a indignement abandonné oh si cela est je le saurai je l'espère et je te dirai comment oh si cela est malheur malheur à cette femme elle aura une terrible expiation à subir Murph Murph jamais je ne me suis senti des élans de haine plus implacable qu'en songeant à cette femme que je ne connais pas tu le sais Murph tu le sais certaines vengeances me sont bien chères certaines souffrances bien précieuses j'ai bien soif de certaines larmes hélas monseigneur dit Murph affligé de l'expression d'infernal méchanceté qui se peignait sur les traits de Rodolphe en parlant ainsi je le sais ceux qui méritent intérêt et compassion ont souvent dit de vous c'est donc un bon ange ceux qui méritent méprise et haine se sont écriés en vous maudissant dans leur désespoir c'est donc le démon tais-toi voici madame Georges et Marie fais tout préparer pour notre départ il faut être à Paris de bonne heure fin du chapitre 13 enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en novembre 2011 chapitre 14 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 14 les adieux Marie désormais nous donnerons ce nom à la goualeuse grâce aux soins de madame Georges n'était plus reconnaissable un joli bonnet rond à la paysanne et deux épais bandeaux de cheveux blonds encadraient la figure virginale de la jeune fille un ample fichu de mousseline blanche se croisait sur son sein et disparaissait à demi sous la haute bavette carrée d'un petit tablier de taffetas changeant dont les reflets bleus et roses miroitaient sur le fond sombre d'une robe carmélite qui semblait avoir été faite pour Marie sa physionomie était profondément recueillie certaines félicités jettent l'âme dans une ineffable tristesse dans une sainte mélancolie Rodolphe ne fut pas surpris de la gravité de Marie il s'y attendait joyeuse et babillarde il aurait eu d'elle une idée moins élevée avec un tact parfait il ne lui fit pas le moindre compliment sur sa beauté qui brillait pourtant ainsi du plus pur éclat Rodolphe sentait qu'il y avait quelque chose de solennel d'auguste dans cette espèce de rédemption d'une âme arrachée au vice on voyait sur les traits sérieux et résignés de madame Georges la trace de longues souffrances de profonds chagrins elle regardait Marie avec une mensuétude une compassion presque maternelle tant la grâce et la douceur de cette jeune fille était sympathique voilà mon enfant qui vient vous remercier de vos bontés monsieur Rodolphe dit madame Georges en présentant Marie à Rodolphe à ces mots de mon enfant la goualeuse tourna lentement ses grands yeux vers sa protectrice et la contempla pendant quelques moments avec une expression de reconnaissance inexprimable merci pour Marie ma chère madame Georges elle est digne de ce tendre intérêt et elle le méritera toujours monsieur Rodolphe dit Marie d'une voix tremblante vous comprenez n'est-ce pas que je ne trouve rien à vous dire votre émotion me dit tout Marie oh elle sent combien le bonheur qui lui arrive est providentiel dit madame Georges attendri son premier mouvement en entrant dans ma chambre a été de se jeter à genoux devant mon crucifix c'est que maintenant grâce à vous monsieur Rodolphe j'ose prier dit Marie en regardant son ami Murph se retourna brusquement son flegme d'anglais sa dignité de square ne lui permettait pas de laisser voir à quel point le touchaient les simples paroles de Marie Rodolphe dit à la jeune fille mon enfant j'aurais à causer avec madame Georges mon ami Murph vous conduira dans la ferme et vous fera faire connaissance avec vos futurs protégés nous vous rejoindrons tout à l'heure et bien Murph Murph tu ne m'entends pas le bon gentilhomme tournait alors le dos et feignait de se moucher avec un bruit un retentissement formidable il remit son mouchoir dans sa poche enfonça son chapeau sur ses yeux et se retournant à demi il offrit son bras à Marie Murph avait si habilement manœuvré que ni Rodolphe ni madame Georges ne purent apercevoir son visage prenant le bras de la jeune fille il se dirigea rapidement vers les bâtiments de la ferme en marchant si vite que pour le suivre la goualeuse fut obligée de courir comme elle courait dans son enfance après la chouette et bien madame Georges que pensez-vous de Marie dit Rodolphe monsieur Rodolphe je vous l'ai dit à peine entrée dans ma chambre voyant mon Christ elle a couru s'agenouiller il m'est impossible de vous exprimer tout ce qu'il y a de spontané de naturellement religieux dans ce mouvement j'ai compris à l'instant que son âme n'était pas dégradée et puis monsieur Rodolphe l'expression de sa reconnaissance pour vous n'a rien d'exagéré d'emphatique elle n'en est que plus sincère encore un mot qui vous prouvera combien l'instinct religieux est puissant en elle je lui ai dit vous avez dû être bien étonné bien heureuse lorsque monsieur Rodolphe vous a annoncé que vous resteriez ici désormais quelle profonde impression cela a dû vous causer oh oui m'a-t-elle répondu quand monsieur Rodolphe m'a dit cela alors je ne sais pas ce qui s'est passé en moi tout à coup mais j'ai éprouvé l'espèce de bonheur pieux de saint respect que j'éprouvais lorsque j'entrais dans une église quand je pouvais y entrer a-t-elle ajouté car vous savez madame je ne l'ai pas laissé achever en voyant sa figure se couvrir de honte je sais mon enfant et je vous appellerai toujours mon enfant si vous le voulez bien je sais que vous avez beaucoup souffert mais Dieu bénit ceux qui l'aiment et ceux qui le craignent ceux qui ont été malheureux et ceux qui se repentent allons ma bonne madame Georges je suis doublement content de ce que j'ai fait cette pauvre fille vous intéressera vous n'aurez qu'à semer pour recueillir vous avez deviné juste ses instincts sont excellents ce qui m'a encore touché monsieur Rodolphe c'est qu'elle ne s'est pas permis la moindre question sur vous quoique sa curiosité dut être bien excitée frappée de cette réserve pleine de délicatesse je voulais savoir si elle en avait la conscience je lui dis vous devez être bien curieuse de savoir quel est votre mystérieux bienfaiteur je le sais me répondit-elle avec une naïveté charmante il s'appelle mon bienfaiteur ainsi donc vous l'aimerez excellente femme sa compagnie vous sera douce elle occupera du moins votre coeur oui je m'occuperai d'elle comme je me serais occupée de lui dit madame Georges d'une voix déchirante Rodolphe lui prit la main allons allons ne vous découragez pas encore si nos recherches ont été vaines jusqu'ici peut-être un jour madame Georges secoua tristement la tête et dit amèrement mon pauvre fils aurait vingt ans maintenant dites donc qu'il a cet âge Dieu vous entende et vous exauce monsieur Rodolphe il m'exaucera je l'espère bien hier j'étais allée mais en vain chercher un certain drôle surnommé bras rouge qui pouvait peut-être m'avait-on dit me renseigner sur votre fils en descendant de chez bras rouge à la suite d'une rixe j'ai rencontré cette malheureuse enfant hélas tant mieux au moins votre bonne résolution pour moi vous a mis sur la voie d'une nouvelle infortune monsieur Rodolphe depuis longtemps d'ailleurs je voulais explorer ces classes misérables presque certains qu'il y avait là aussi quelques âmes à enlever au vieux satan que je m'amuse à contrecarrer souvent ajouta Rodolphe en souriant et à qui je dérobe quelquefois ses meilleurs morceaux puis il reprit d'un ton plus sérieux vous n'avez aucune nouvelle de rochefort aucune dit madame georges à voix basse en tressaillant tant mieux ce monstre aura trouvé la mort dans les bancs de vase en cherchant à s'évader son signalement est assez répandu c'est un scélérat assez redoutable pour qu'on ait mis toute l'activité possible à le découvrir et depuis six mois environ qu'il est sorti du bas Rodolphe s'arrêta au moment de prononcer ce terrible mot du bagne oh dites-le du bagne s'écria la malheureuse femme avec horreur et d'une voix presque égarée le père de mon fils ah si ce malheureux enfant vit encore si comme moi il n'a pas changé de nom quelle honte et cela n'est rien encore son père a peut-être tenu son horrible promesse ah monsieur Rodolphe pardonnez-moi mais malgré vos bienfaits je suis encore bien malheureuse pauvre femme calmez-vous quelquefois il me prend d'horribles frayeurs je me figure que mon mari s'est échappé sain et sauf de Rochefort qu'il me cherche pour me tuer comme il a peut-être tué notre enfant car enfin qu'en a-t-il fait qu'en a-t-il fait ce mystère est le tombeau de mon esprit dit Rodolphe d'un air pensif dans quel intérêt ce misérable a-t-il emporté votre fils lorsqu'il y a quinze ans m'avez-vous dit il a tenté de passer en pays étranger un enfant de cet âge ne pouvait qu'embarrasser sa fuite hélas monsieur Rodolphe lorsque mon mari la malheureuse frissonna en prononçant ce mot arrêté sur la frontière a été ramené à Paris et jeté dans la prison où l'on m'a permis de pénétrer ne m'a-t-il pas dit ces horribles paroles j'ai emporté ton enfant parce que tu l'aimes et que c'est un moyen de te forcer de m'envoyer de l'argent dont il profitera ou ne profitera pas ça me regarde qu'il vive ou qu'il meurt peu importe mais s'il vit il sera entre bonne main tu boiras la honte du fils comme tu as bu la honte du père hélas un mois après mon mari était condamné pour la vie depuis les instances les prières dont mes lettres étaient remplies tout a été vain je n'ai rien pu savoir sur le sort de cet enfant ah monsieur Rodolphe mon fils où est-il à présent ces épouvantables paroles me reviennent toujours à la pensée tu boiras la honte du fils comme tu as bu celle du père mais ce serait une atrocité inexplicable pourquoi vicier corrompre ce malheureux enfant pourquoi surtout vous l'enlever je vous l'ai dit monsieur Rodolphe pour me forcer à lui envoyer de l'argent quoi qu'il m'ait ruiné il me restait quelques dernières ressources qui s'épuisèrent ainsi malgré sa scélératesse je ne pouvais croire qu'il employât au moins une partie de cette somme à faire élever ce malheureux enfant et votre fils n'avait aucun signe aucun indice qui pût servir à le faire reconnaître aucun autre que celui dont je vous ai parlé monsieur Rodolphe un petit saint-esprit sculpté en lapis lazuli attaché à son cou par une petite chaînette d'argent cette relique béni par le saint-père venait de ma mère elle l'avait portée étant petite et y attachait une grande vénération je l'avais aussi portée je l'avais mise au cou de mon fils hélas ce talisman a perdu sa vertu qui sait bonne mère Dieu est tout-puissant la providence ne m'a-t-elle pas placée sur votre chemin monsieur Rodolphe trop tard ma bonne madame Georges trop tard je vous aurais épargné peut-être bien des années de chagrin ah monsieur Rodolphe ne m'avez-vous pas comblé en quoi j'ai acheté cette ferme autant de votre prospérité vous faisiez par goût valoir vos biens vous avez consenti à me servir de régisseur grâce à vos soins excellents à votre intelligente activité cette métérie me rapporte vous rapporte monsieur dit madame Georges interrompant Rodolphe n'est-ce pas moi qui paye le fermage à notre bon abbé Laporte et cette somme n'est-elle pas selon vos ordres distribuée par lui en aumône eh bien n'est-ce pas un excellent rapport mais vous avez fait prévenir ce cher abbé de mon arrivée n'est-ce pas je tiens à lui recommander ma protégée il a reçu ma lettre monsieur Murph la lui apportée ce matin en arrivant dans cette lettre je racontais en peu de mots à notre bon curé l'histoire de cette pauvre enfant je n'étais pas certain de pouvoir venir aujourd'hui dans ce cas Murph vous aurait amené un valet de ferme interrompit cet entretien qui avait eu lieu dans le jardin madame monsieur le curé vous attend les chevaux de poste sont-ils arrivés mon garçon dit Rodolphe oui monsieur Rodolphe on a-t-elle et le valet quitta le jardin madame Georges le curé et les habitants de la ferme ne connaissaient le protecteur de fleurs de marie que sous le nom de monsieur Rodolphe la discrétion de Murph était impénétrable autant il mettait de ponctualité à monseigneuriser Rodolphe dans le tête-à-tête autant devant les étrangers il avait soin de ne jamais l'appeler autrement que monsieur Rodolphe j'oubliais de vous prévenir ma chère madame Georges dit Rodolphe en regagnant la maison que Marie a je crois la poitrine faible les privations la misère ont altéré sa santé ce matin au grand jour j'ai été frappé de sa pâleur quoique ses joues fussent colorées d'un rose vif ses yeux aussi m'ont paru briller d'un éclat un peu fébrile il lui faudra de grands soins comptez sur moi monsieur Rodolphe mais Dieu merci il n'y a rien de grave à cet âge à la campagne au bon air avec du repos du bonheur elle se remettra vite je le crois mais il n'importe je ne me fie pas à vos médecins de campagne je dirai à Murph d'amener ici un docteur habile et il indiquera le meilleur régime à suivre vous me donnerez souvent des nouvelles de Marie dans quelque temps lorsqu'elle sera bien reposée bien calmée nous songerons à son avenir peut-être vaudrait-il mieux pour elle de rester toujours auprès de vous si son caractère et sa conduite vous conviennent mon désir monsieur Rodolphe elle me tiendrait lieu de l'enfant que je regrette tous les jours enfin espérons pour vous espérons pour elle au moment où Rodolphe et madame Georges approchait de la ferme Murph et Marie arrivaient de leur côté Marie était animée par la promenade Rodolphe fit remarquer à madame Georges la coloration des pommettes de la jeune fille couleur vive circonscrite qui contrastait beaucoup avec la blancheur délicate de son teint le digne gentilhomme abandonna le bras de la goualeuse et vint dire à l'oreille de Rodolphe d'un air presque confus cette petite fille m'a ensorcelée je ne sais pas maintenant qui m'intéresse le plus d'elle ou de madame Georges j'étais une bête sauvage et féroce ne t'arrache pas les cheveux pour cela vieux Murph dit Rodolphe en souriant et en serrant la main du square madame Georges s'appuyant sur le bras de Marie entra avec elle dans le petit salon du rez-de-chaussée où attendait l'abbé Laporte Murph alla veillir au préparatif du départ madame Georges Marie Rodolphe et le curé restèrent seuls simple mais très confortable ce petit salon était tendu et meublé de toiles de Perse comme le reste de la maison d'ailleurs exactement dépeinte à la goualeuse par Rodolphe un épais tapis couvrait le plancher un bon feu flambait dans l'âtre et deux énormes bouquets de reines marguerites de toutes couleurs placés dans deux vases de cristal répandaient dans cette pièce leur légère odeur balsamique à travers les persiennes vertes à demi fermées on voyait la prairie la petite rivière et au-delà le coteau planté de châtaigniers l'abbé Laporte assise auprès de la cheminée avait quatre-vingt ans passés depuis les derniers jours de la révolution il desservait cette pauvre paroisse on ne pouvait rien voir de plus vénérable de plus doucement imposant que sa physionomie sénile amaigrie et un peu souffrante encadrée de longs cheveux blancs qui tombaient sur le collet de sa soutane noire rapiécée en plus d'un endroit l'abbé aimant mieux disait-il habiller deux ou trois pauvres enfants d'un bon drap bien chaud que de faire le muguet c'est-à-dire garder ses soutanes moins de deux ou trois ans le bon abbé était si vieux si vieux que ses mains tremblaient toujours il y avait quelque chose de touchant dans ce mouvement aussi lorsque quelquefois il les élevait en parlant on eût dit qu'il bénissait Rodolphe observait Marie avec intérêt s'il l'eût moins connue ou plutôt moins devinée il se fut peut-être étonné de l'avoir approché de l'abbé avec une sorte de pieuse sérénité l'admirable instinct de Marie lui disait que la honte finit où le repentir et l'expiation commence Monsieur l'abbé dit respectueusement Rodolphe Madame Georges veut bien se charger de cette jeune fille pour laquelle je vous demande vos bontés elle y a droit Monsieur comme tous ceux qui viennent à nous la clémence de Dieu est inépuisable ma chère enfant qu'il vous l'a prouvé en ne vous abandonnant pas dans de bien douloureuses épreuves je sais tout et il prit la main de Marie dans ses mains tremblantes et vénérables l'homme généreux qui vous a sauvé a réalisé cette parole de l'écriture le Seigneur est prêt de ceux qui l'invoquent il accomplira les désirs de ceux qui le redoutent il écoutera leurs cris et les sauvera maintenant méritez ces bontés par votre conduite vous me trouverez toujours pour vous encourager pour vous soutenir dans la bonne voie où vous entrez vous aurez dans Madame Georges un exemple de tous les jours en moi un conseil vigilant le Seigneur terminera son œuvre et je le prierai pour ceux qui ont eu pitié de moi et qui m'ont ramené à lui mon père dit la goualeuse par un mouvement presque involontaire elle se jeta à genoux devant le prêtre l'émotion était trop forte les sanglots l'étouffaient Madame Georges Rodolphe l'abbé était profondément touchée relevez-vous ma chère enfant dit le curé vous mériterez bientôt l'absolution de grandes fautes dont vous avez été plutôt victimes que coupables car pour parler encore avec le prophète le Seigneur soutient tous ceux qui sont prêts de tomber et il relève tout ce qu'on accable adieu Marie lui dit Rodolphe en lui donnant une petite croix d'or dite à la Jeannette attachée à un ruban de velours noir il ajouta gardez cette petite croix en souvenir de moi j'y ai fait graver ce matin la date du jour de votre délivrance de votre rédemption bientôt je reviendrai vous voir Marie porta la croix à ses lèvres Murph à ce moment ouvrit la porte du salon monsieur Rodolphe les chevaux sont prêts adieu mon père adieu ma bonne Madame Georges je vous recommande votre enfant encore adieu Marie le vénérable prêtre appuyé sur le bras de Madame Georges et de la goualeuse qui soutenait ses pas chancelant sorti du salon pour voir partir Rodolphe les derniers rayons du soleil coloraient vivement ce groupe intéressant et triste un vieux prêtre symbole de charité de pardon et d'espérance éternelle une femme éprouvé par toutes les douleurs qui peuvent accabler une épouse une mère une jeune fille sortant à peine de l'enfance naguère jetée dans l'abîme du vice par la misère et par l'infâme obsession du crime Rodolphe monta en voiture Murph prit place à ses côtés les chevaux partirent au galop Fin du chapitre 14 de la première partie enregistrée par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2011 Chapitre 15 Des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 15 Le rendez-vous Le lendemain du jour où il avait confié la goualeuse aux soins de Madame Georges Rodolphe toujours vêtu en ouvrier se trouvait à midi précis à la porte du cabaret Le Pannier Fleury situé non loin de la barrière de Bercy La veille à 10h du soir le chourineur s'était exactement trouvé au rendez-vous que lui avait assigné Rodolphe La suite de ce récit fera connaître le résultat de ce rendez-vous Il était donc midi il pleuvait à torrent la scène la scène gonflée par des pluies presque continuelles avait atteint une hauteur énorme et inondait une partie du quai Rodolphe regardait de temps à autre avec impatience du côté de la barrière enfin avisant au loin un homme et une femme qui s'avançaient abrités par un parapluie il reconnut la chouette et le maître d'école ces deux personnages étaient complètement métamorphosés le brigand avait abandonné ses méchants habits et son air de brutalité féroce il portait une longue redingote de castorine verte et un chapeau rond sa cravate et sa chemise étaient d'une extrême blancheur sans l'épouvantable hideur de ses traits et le fauve éclat de son regard toujours ardent et mobile on eut pris cet homme à sa démarche paisible assurée pour un honnête bourgeois la borgnièce aussi en dimanché portait un bonnet blanc un grand châle en bourg de soie façon cachemire et tenait à la main un vaste caba la pluie avait un moment cessé Rodolphe surmonta un moment de dégoût et marcha droit au couple affreux à l'argot du tapis franc le maître d'école avait substitué un langage presque recherché qui paraissait d'autant plus horrible qu'il annonçait un esprit cultivé et qu'il contrastait avec les forfanteries sanguinaires de ce brigand lorsque Rodolphe s'approcha de lui le maître d'école le salua profondément la chouette fit la révérence Monsieur votre très humble serviteur dit le maître d'école à vous rendre mes devoirs enchantés de faire ou plutôt de refaire votre connaissance car avant-hier vous m'avez octroyé deux coups de poing à assommer un rhinocéros mais ne parlons pas de cela maintenant c'était une plaisanterie de votre part j'en suis sûr une simple plaisanterie n'y pensons plus de graves intérêts nous rassemblent j'ai vu hier soir à onze heures le chourineur au tapis franc je lui ai donné rendez-vous ici ce matin dans le cas où il voudrait être notre collaborateur mais il paraît qu'il refuse décidément vous acceptez donc si vous vouliez monsieur votre nom Rodolphe monsieur Rodolphe nous entrerions au panier fleuri ni moi ni madame n'avons déjeuné nous parlerions de nos petites affaires en cassant une croûte volontiers nous pouvons toujours causer en marchant vous et le chourineur devez sans reproche un dédommagement à ma femme et à moi vous nous avez fait perdre plus de deux mille francs la chouette avait rendez-vous près de Saint-Ouen avec un grand monsieur en deuil qui était venu vous demander l'autre soir au tapis franc il proposait deux mille francs pour vous faire quelque chose le chourineur m'a à peu près expliqué cela mais j'y pense finette dit le brigand va choisir un cabinet au panier fleuri et commander le déjeuner des côtelettes un morceau de veau une salade et deux bouteilles de bonne première nous te rejoignons la chouette n'avait pas un instant quitté Rodolphe du regard elle partit après avoir échangé un coup d'oeil avec le maître d'école celui-ci reprit je vous disais donc monsieur Rodolphe que le chourineur m'avait édifié sous cette proposition de deux mille francs qu'est-ce que ça signifie édifié c'est juste ce langage est un peu ambitieux pour vous je voulais dire que le chourineur m'avait à peu près appris ce que voulait de vous ce grand monsieur en deuil avec ses deux mille francs bien bien ça n'est déjà pas si bien jeune homme car le chourineur ayant rencontré hier matin la chouette près de Saint-Ouen il ne l'a pas quitté d'une semelle dès qu'il a vu arriver le grand monsieur en deuil de sorte que celui-ci n'a pas osé approcher c'est donc deux mille francs qu'il faut que vous me fassiez regagner sans compter cinq cents francs pour un portefeuille que nous devions rendre mais que nous n'aurions pas d'ailleurs rendu inspection faite des papiers qui nous ont paru valoir mieux que ça il contient donc de grandes valeurs il contient des papiers qui m'ont paru fort curieux quoique la plupart soient écrits en anglais et je les garde là dit le brigand en frappant sur la poche de côté de sa redingote en apprenant que le maître d'école avait encore les papiers saisis l'avant-veille sur Tom Rodolphe fut très satisfait ils étaient pour lui d'une haute importance ses instructions aux chourineurs n'avaient pas eu d'autre but que d'empêcher Tom de s'approcher de la chouette celui-ci garderait alors le portefeuille et Rodolphe espérait s'en rendre possesseur je garde donc ces papiers comme une poire pour la soif dit le brigand car j'ai trouvé l'adresse du monsieur en deuil et d'une façon ou d'une autre je le reverrai nous pourrons faire affaire si vous voulez si notre coup réussi je vous achèterai ces papiers moi qui connais l'homme ça me va mieux qu'à vous nous verrons mais d'abord revenons à nos moutons et bien donc j'avais proposé une affaire superbe aux chourineurs il avait d'abord accepté puis il s'est dédié il a toujours eu des idées singulières mais en se dédisant il m'a observé il vous a fait observer diable vous êtes à cheval sur la grammaire maître d'école c'est mon état il m'a fait observer que s'il ne mangeait pas de pain rouge il ne fallait pas en dégoûter les autres et que vous pourriez me donner un coup de main et pourrais-je savoir sans indiscrétion pourquoi vous aviez donné rendez-vous au chourineur hier matin à Saint-Ouen ce qui lui a procuré l'avantage de rencontrer la chouette il a été embarrassé pour me répondre à ce sujet Rodolphe se mordit imperceptiblement les lèvres et répondit dans les épaules je le crois bien je ne lui avais dit mon projet qu'à moitié vous comprenez ne sachant pas s'il était tout à fait décidé c'était plus prudent d'autant plus prudent que j'avais deux cordes à mon arc ah bah certainement vous êtes un homme de précaution vous aviez donc donné rendez-vous au chourineur à Saint-Ouen pour pour Rodolphe où est sa maison où est sa maison de campagne j'ai ma cousine domestique là vous comprenez parfaitement mon gaillard et bien ma cousine m'a dit que son maître ne revenait à Paris qu'après demain après demain oui très bien mais j'en reviens à ma question pourquoi donner rendez-vous au chourineur à Saint-Ouen vous n'êtes pas intelligent combien y a-t-il de pierre fit à Saint-Ouen une lueur environ et de Saint-Ouen à Paris autant et bien si je n'avais trouvé personne à pierre fit c'est-à-dire la maison déserte il y avait là aussi un bon coup à faire moins bon qu'à Paris mais passable je revenais à Saint-Ouen rechercher le chourineur qui m'attendait nous retournions à pierre fit par un chemin de traverse que je connais et je comprends si au contraire le coup était pour Paris nous gagnions la barrière de l'étoile par le chemin de la révolte et de là à l'allée des veuves il n'y a qu'un pas c'est tout simple à Saint-Ouen vous étiez à cheval sur vos deux opérations cela était fort à droit maintenant je m'explique la présence du chourineur à Saint-Ouen nous disons donc que la maison de l'allée des veuves sera inhabitée jusqu'à après demain inhabitée sauf le portier bien entendu et c'est une opération avantageuse ma cousine m'a parlé de soixante mille francs en or dans le cabinet de son maître et vous connaissez les êtres comme ma poche ma cousine est là depuis un an et c'est à force de l'entendre parler des sommes que son maître retire de la banque pour les placer autrement que l'idée m'est venue comme le portier est vigoureux j'en avais parlé au chourineur il avait après bien des façons consenti mais il a rechigné du reste il n'est pas capable de vendre un ami non il a du bon mais nous voici arrivé je ne sais pas si vous êtes comme moi mais l'air du matin m'a donné de l'appétit la chouette était sur le seuil de la porte du cabaret par ici dit-elle par ici j'ai commandé notre déjeuner Rodolphe voulu faire passer le brigand devant lui il avait pour cela ses raisons mais le maître d'école mit tant d'instances à se défendre de cette politesse que Rodolphe passa d'abord avant de se mettre à table le maître d'école frappa légèrement sur l'une et l'autre des cloisons afin de s'assurer de leur épaisseur et de leur sonorité nous n'aurons pas besoin de parler trop bas dit-il la cloison n'est pas mince on nous servira tout d'un coup et nous ne serons pas dérangés dans notre conversation une servante de cabaret apporta le déjeuner avant que la porte fût fermée Rodolphe vit le charbonnier Murph gravement attablé dans un cabinet voisin la chambre où se passait la scène que nous décrivons était longue, étroite et éclairée par une fenêtre qui donnait sur la rue et faisait face à la porte la chouette tournait le dos à cette croisée le maître d'école était d'un côté de la table Rodolphe de l'autre la servante sortit le brigand se leva prit son couvert et alla s'asseoir à côté de Rodolphe de façon à lui masquer la porte nous causerons mieux dit-il et nous n'aurons pas besoin de parler si haut et puis vous voulez vous mettre entre la porte et moi pour m'empêcher de sortir répliqua froidement Rodolphe le maître d'école fit un signe affirmatif puis tirant à demi de la poche de côté de sa redingote un long stylet rond et gros comme une forte plume d'oie emmanché dans une poignée de bois qui disparaissait sous ses doigts velus vous voyez ça ? oui ? avis aux amateurs et fronçant ses sourcils par un mouvement qui rida son front large et plat comme celui d'un tigre il fit un geste significatif et fiez-vous à moi j'ai affilé le surin note poignard de mon homme ajouta la chouette Rodolphe avec une merveilleuse aisance mis la main sous sa blouse et en tira un pistolet à deux coups le fit voir au maître d'école et le remis dans sa poche nous sommes faits pour nous entendre dit le brigand mais vous ne m'entendez pas je vais supposer l'impossible si on venait m'arrêter que vous m'ayez ou non tendu la souricière je vous refroidirai et il jeta un regard féroce sur Rodolphe tandis que moi je saute sur lui pour t'aider fourline s'écria la chouette Rodolphe ne répondit rien haussa les épaules se versa un verre de vin et le but ce sang froid imposa au maître d'école je vous prévenais seulement bien bien renfoncez votre lardoir dans votre poche il n'y a pas ici de poulet à larder je suis un vieux coq et j'ai de bons ergots mon homme dit Rodolphe maintenant parlons affaires parlons affaires mais ne dites pas de mal de malardoire ça ne fait pas de bruit ça ne dérange personne et on fait de l'ouvrage bien propre n'est-ce pas fourline ? ajouta la chouette à propos dit Rodolphe à la chouette est-ce que c'est vrai que vous connaissez les parents de la goualeuse ? mon homme a mis dans le portefeuille du grand messier en noir deux lettres qui parlent de ça mais elle ne les verra pas la petite Gironde je lui arracherai plutôt les yeux de ma propre main oh quand je la retrouverai au tapis franc son compte sera bon ah ça fit net nous parlons nous parlons et les affaires ne marchent pas on peut jaspiner devant elle ? demanda Rodolphe en toute confiance elle est éprouvée et pourra nous être d'un grand secours pour faire le guet prendre des informations receler vendre etc elle a toutes les qualités d'une excellente femme de ménage bonne finette ajouta le brigand entendant la main à l'horrible vieille vous n'avez pas d'idée des services qu'elle m'a rendu mais si tu ôtais ton châle finette tu pourrais avoir froid en sortant mets-le sur la chaise avec ton cabas la chouette se débarrassa de son châle malgré sa présence d'esprit et l'empire qu'il avait sur lui-même Rodolphe ne put retenir un mouvement de surprise en voyant suspendu par un anneau d'argent à une grosse chaîne de six mille or que la vieille avait au cou un petit saint-esprit de lapis lazuli en tout conforme à la description de celui que le fils de madame Georges portait à son cou lors de sa disparition à cette découverte une idée subite vint à l'esprit de Rodolphe selon le chourineur le maître d'école évadé du bagne depuis six mois avait mis en défaut toutes les recherches de la police en se défigurant et depuis six mois le mari de madame Georges avait disparu du bagne sans qu'on su ce qu'il était devenu à cet étrange rapprochement Rodolphe songea que le maître d'école pouvait bien être le mari de cet infortuné ce misérable avait appartenu à la classe aisée de la société et le maître d'école s'exprimait en termes choisis un souvenir en éveille un autre Rodolphe se rappela encore que madame Georges lui yant un jour raconté en frémissant l'arrestation de son mari parla de la résistance désespérée de son monstre qui fut sur le point de s'échapper grâce à sa force herculéenne si ce brigand était le mari de madame Georges il devait connaître le sort de son fils de plus le maître d'école conservait quelques papiers relatifs à la naissance de la goualeuse dans le portefeuille volé par lui sur l'étranger connu sous le nom de Tom Rodolphe avait donc de nouveaux et graves motifs de persévérer dans ses projets heureusement sa préoccupation échappa aux brigands fort occupés de servir la chouette Rodolphe dit à la borgnièce mort bleu vous avez là une belle chaîne belle et pas cher dit en riant la vieille c'est du faux orient en attendant que mon homme m'en donne une de vraie cela dépendra de monsieur finette si nous faisons une bonne affaire sois tranquille c'est étonnant comme c'est bien imité poursuivit Rodolphe et au bout qu'est-ce donc que cette petite chose bleue c'est un cadeau de mon homme en attendant qu'il me donne une tocante n'est-ce pas fourline Rodolphe voyait ses soupçons à demi confirmés il attendait avec anxiété la réponse du maître d'école celui-ci répondit tout en mangeant il faudra garder ça malgré la tocante finette c'est un talisman ça porte bonheur un talisman dit négligemment Rodolphe vous croyez au talisman vous et où diable avez-vous trouvé celui-là donnez-moi donc l'adresse de la fabrique on n'en fait plus mon cher monsieur la boutique est fermée tel que vous le voyez ce bijou-là remonte à une haute antiquité à trois générations j'y tiens beaucoup c'est une tradition de famille ajouta-t-il avec un hideux sourire c'est pour cela que je l'ai donné à finette pour lui porter bonheur dans les entreprises où elle me seconde avec beaucoup d'habileté vous la verrez à l'ouvrage vous la verrez si nous faisons ensemble quelque opération commerciale mais pour en revenir à nos moutons vous dites donc que dans l'allée des veuves il y a numéro 17 une maison habitée par un richard il s'appelle monsieur je ne commettrai pas l'indiscrétion de demander son nom il y a dites-vous soixante mille francs en or dans un cabinet soixante mille francs en or s'écria la chouette rodolphe fit un signe de tête affirmatif et vous connaissez les êtres de cette maison dit le maître d'école très bien et l'entrée est difficile un mur de sept pieds du côté de l'allée des veuves un jardin les fenêtres de plein pied la maison n'a qu'un rez-de-chaussée et il n'y a qu'un portier pour garder ce trésor oui et quel serait votre plan de campagne jeune homme demanda négligemment le maître d'école c'est tout simple monter par dessus le mur crocheter la porte de la maison ou forcer les volets en dehors et si le portier s'éveille dit le maître d'école en regardant fixement le jeune homme ce sera de sa faute dit celui-ci avec un geste significatif et bien ça vous convient-il vous sentez bien que je ne puis pas vous répondre avant d'avoir tout examiné par moi-même c'est-à-dire avec l'aide de ma femme mais si tout ce que vous me dites est exact cela me semble bon à prendre tout chaud ce soir et le brigand regarda fixement rodolphe ce soir impossible répondit froidement celui-ci pourquoi puisque le bourgeois ne revient qu'après demain oui mais moi je ne puis pas ce soir vraiment et bien moi je ne puis pas demain pour quelle raison pour celles qui vous empêchent d'agir ce soir dit le brigand en ricanant après un moment de réflexion rodolphe reprit et bien à la bonne heure va pour ce soir où nous retrouverons nous nous retrouver nous ne nous quitterons pas dit le maître d'école comment à quoi bon nous quitter si le temps s'éclaircit un peu nous irons en nous promenant donner un coup d'oeil jusqu'à l'allée des veuves vous verrez comment ma femme s'est travaillée ceci fait nous reviendrons faire un sang de piquet et manger un morceau dans une cave des Champs-Elysées que je connais tout près de la rivière et comme l'allée des veuves est déserte de bonheur nous nous y acheminerons vers les dix heures moi à neuf heures je vous rejoindrai voulez-vous ou non faire l'affaire ensemble je le veux eh bien ne nous quittons pas avant ce soir sinon sinon je croirais que vous voulez me donner un pont à faucher note me tendre un piège et que c'est pour ça que vous voulez vous en aller si je veux vous tendre un piège qui m'empêche de vous le tendre ce soir tout vous ne vous attendiez pas à ce que je vous proposerais l'affaire si tôt et en ne nous quittant pas vous ne pourrez prévenir personne vous vous défiez de moi infiniment mais comme il peut y avoir du vrai dans ce que vous m'offrez et que la moitié de soixante mille francs vaut la peine d'une démarche je veux bien la tenter mais ce soir ou jamais si ce n'est jamais je saurai à quoi m'en tenir sur vous et je vous servirai à mon tour un jour ou l'autre un plat de mon métier et je vous rendrai votre politesse comptez-y tout ça c'est des bêtises dit la chouette je pense comme fourline ce soir ou rien Rodolphe se trouvait dans une anxiété cruelle s'il laissait échapper cette occasion de s'emparer du maître d'école il ne la retrouverait sans doute jamais ce brigand désormais sur ses gardes ou peut-être reconnu arrêté et reconduit au bagne emporterait avec lui les secrets que Rodolphe avait tant d'intérêt à savoir se confiant au hasard à son adresse et à son courage il dit au maître d'école j'y consens nous ne nous quitterons pas d'ici à ce soir alors je suis votre homme mais voici bientôt deux heures d'ici à l'allée des veuves il y a loin il pleut averse payons les coups et prenons un fiacre si nous prenons un fiacre je pourrais bien auparavant fumer un cigare sans doute dit le maître d'école finette ne craint pas l'odeur du tabac eh bien je vais aller chercher des cigares dit Rodolphe en se levant ne vous donnez pas cette peine dit le maître d'école en l'arrêtant finette ira Rodolphe se rassit le maître d'école avait pénétré son dessein la chouette sortit quelle bonne ménagère j'ai là hein dit le scélérat et si complaisante elle se jetterait dans le feu pour moi à propos de feu il ne fait mordieu pas chaud ici dit Rodolphe en cachant ses deux mains sous sa blouse alors tout en continuant la conversation avec le maître d'école il prit un crayon et un morceau de papier dans la poche de son gilet et sans qu'on pût l'apercevoir il écrivit quelques mots à la hâte ayant soin d'écarter les lettres pour ne pas les confondre car il écrivait sous sa blouse et sans y voir ce billet soustrait à la pénétration du maître d'école il s'agissait de le faire parvenir à son adresse Rodolphe se leva s'approcha machinalement de la fenêtre et se mit à chantonner entre ses dents en s'accompagnant sur les vitres le maître d'école vint regarder par cette croisée et dit négligemment à Rodolphe quel air jouez-vous donc là je joue où tu n'auras pas ma rose c'est un très joli air je voulais seulement voir s'il ferait assez d'effet sur les passants pour les engager à se retourner je n'ai pas cette prétention là vous avez tort jeune homme car vous tambourignez de première force sur les carreaux mais j'y songe le gardien de cette maison de l'allée des veuves est peut-être un gaillard déterminé s'il rejimbe vous n'avez qu'un pistolet et c'est bien bruyant tandis qu'un outil comme cela il fit voir à Rodolphe le manche de son poignard ça ne fait pas de tapage ça ne dérange personne est-ce que vous prétendriez l'assassiner ? s'écria Rodolphe si vous êtes dans ces idées-là n'y pensons plus il n'y a rien de fait ne comptez pas sur moi mais s'il s'éveille nous nous sauverons à la bonne heure je vous avais mal compris il vaut mieux convenir de tout avant ainsi il s'agira d'un simple vol avec escalade et effraction rien de plus va comme il est dit et comme je ne te quitterai pas d'une seconde pensa Rodolphe je t'empêcherai bien de répandre le sang fin du chapitre 15 de la première partie enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2012 chapitre 16 de la première partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 16 préparatif la chouette rentra dans le cabinet apportant du tabac il me semble qu'il ne pleut plus dit Rodolphe en allumant son cigare si nous allions chercher le fiacre nous-mêmes ça nous dégourdirait les jambes comment il ne pleut plus reprit le maître d'école vous êtes donc aveugle est-ce que vous croyez que je vais exposer finette à s'enrumer risquer une vie si précieuse et abîmer son beau châle neuf t'as raison mon homme il fait un temps de chien eh bien la servante va venir en la payant nous lui dirons d'aller nous chercher une voiture reprit Rodolphe voilà ce que vous avez dit de plus judicieux jeune homme nous pourrons aller flâner du côté de l'allée des veuves la servante entra Rodolphe lui donna cent sous oh monsieur vous abusez je ne souffrirai pas s'écria le maître d'école allons donc chacun son tour je me soumets donc mais à la condition que je vous offrirai quelque chose tantôt dans un petit cabaret des champs élysées que je connais un excellent endroit bien bien j'accepte la servante payée ont descendu Rodolphe voulut passer le dernier par politesse pour la chouette le maître d'école ne le souffrit pas et le suivit de très près observant ses moindres mouvements le traiteur tenait aussi un débit de vin parmi plusieurs consommateurs un charbonnier à la figure noirci son large chapeau enfoncé sur les yeux soldait sa dépense au comptoir lorsque nos trois personnages parurent malgré l'attentive surveillance du maître d'école et de la borgnièce rodolphe qui marchait devant le i de couple échangea un rapide et imperceptible regard avec murph la portière du fiacre était ouverte rodolphe s'arrêta décidée cette fois à monter le dernier car le charbonnier s'était insensiblement rapproché de lui en effet la chouette passa la première mais après beaucoup de façons rodolphe fut obligé de la suivre car le maître d'école lui dit à l'oreille vous voulez donc que je me défie décidément de vous rodolphe monté le charbonnier s'avança en sifflant sur le seuil de la porte et regarda rodolphe d'un air surpris et inquiet où faut-il aller bourgeois demanda le cocher rodolphe répondit à voix haute allez aider des acacias au bois de boulogne s'écria le maître d'école en l'interrompant puis il ajouta et on vous payera bien cocher la portière se referma comment diable dites vous où nous allons devant ces badeaux reprit le maître d'école que demain tout soit découvert un pareil indice peut nous perdre ah jeune homme jeune homme vous êtes bien imprudent la voiture commençait à marcher rodolphe répondit c'est vrai je n'avais pas songé à cela mais avec mon cigare je vais vous enfumer comme des harengs si nous ouvrions une des glaces et rodolphe joignant l'action à la parole laissa très adroitement tomber en dehors de la voiture le petit papier ployé très mince sur lequel il avait eu le temps d'écrire à la hâte et sous sa blouse quelques mots au crayon le coup d'oeil du maître d'école était si perçant que malgré l'impassibilité de la physionomie de rodolphe le brigand y démêla sans doute une rapide expression de triomphe car passant la tête par la portière il cria au cocher tapez tapez il y a quelqu'un derrière votre voiture rodolphe frémit mais il joignit ses cris à ceux de son compagnon la voiture s'arrêta le cocher monta sur son siège regarda et dit non non bourgeois il n'y a personne par bleu je veux m'en assurer répondit le maître d'école en sautant dans la rue il ne vit personne il n'aperçut rien depuis que rodolphe avait jeté son billet par la portière le fiacre avait fait quelques pas le maître d'école crut s'être trompé vous allez rire dit-il en remontant je ne sais pourquoi je m'étais imaginé que quelqu'un nous suivait le fiacre prit à ce moment une rue transversale la voiture disparut murph qui ne l'avait pas quitté des yeux et qui s'était aperçu de la manoeuvre de rodolphe accourut et ramassa le petit billet caché dans un creux formé par l'écartement de deux pavés au bout d'un quart d'heure le maître d'école dit au fiacre au fait cocher nous avons changé d'idée place de la madeleine rodolphe le regarda avec étonnement sans doute jeune homme de cette place on peut aller à mille endroits différents si l'on voulait nous inquiéter la déposition du fiacre ne serait d'aucune utilité au moment où le fiacre approchait de la barrière un homme de haute taille vêtu d'une longue redingote blanchâtre ayant son chapeau enfoncé sur ses yeux et paraissant fort brun de figure passa rapidement sur la route courbé sur l'encolure d'un grand et magnifique cheval de chasse d'une vitesse de trou extraordinaire à beau cheval bon cavalier dit rodolphe en se penchant à la portière et suivant murph des yeux quel train va ce gros homme avez-vous vu ma foi il a passé si vite dit le maître d'école que je n'ai pas remarqué rodolphe dissimula parfaitement sa joie murph avait déchiffré les signes presque hiéroglyphiques de son billet le maître d'école certain que le fiacre n'était pas suivi se rassura et voulant imiter la chouette qui sommeillait ou plutôt qui avait l'air de sommeiller il dit à rodolphe pardonnez-moi jeune homme mais le mouvement de la voiture me fait toujours un singulier effet cela m'endort comme un enfant le brigand à l'abri de ce faux sommeil se proposait d'examiner si la physionomie de son compagnon ne trahirait aucune émotion rodolphe éventa cette ruse et répondit je me suis levé de bonheur j'ai sommeil je vais faire comme vous et il ferma les yeux bientôt la respiration sonore du maître d'école et de la chouette qui ronflait à l'unisson trompèrent si complètement rodolphe que croyant ses compagnons profondément endormi il entrouvrit les paupières le maître d'école et la chouette malgré leur ronflement sonore avait les yeux ouverts et échangé quelques signes mystérieux au moyen de leurs doigts bizarrement placés ou pliés sur la paume de leurs mains tout à coup ce langage symbolique cessa le brigand s'apercevant sans doute à un signe presque imperceptible que rodolphe ne dormait pas s'écria en riant ah ah camarade vous éprouvez donc les amis vous ça ne doit pas vous étonner vous ronfler les yeux ouverts moi c'est différent jeune homme je suis somnambule le fiacre s'arrêta place de la madeleine la pluie avait un moment cessé mais les nuages chassés par la violence du vent étaient si noirs si bas qu'il faisait déjà presque nuit rodolphe la chouette et le maître d'école se dirigèrent vers le cours la reine jeune homme j'ai une idée qui n'est pas mauvaise dit le brigand laquelle de m'assurer si tout ce que vous nous avez dit de l'intérieur de la maison de l'allée des veuves est exact voudriez vous y aller maintenant sous un prétexte quelconque ça éveillerait les soupçons je ne suis pas assez innocent pour ça jeune homme mais pourquoi a-t-on une femme qui s'appelle finette la chouette redressa la tête la voyez vous jeune homme on dirait un cheval de trompette qui entend sonner la charge vous voulez l'envoyer en éclaireuse comme vous dites numéro 17 elle est des veuves n'est ce pas mon homme s'écria la chouette dans son impatience sois tranquille je n'ai qu'un oeil mais il est bon la voyez vous jeune homme la voyez vous elle brûle déjà d'y être si elle s'y prend à droitement pour entrer je ne trouve pas votre idée mauvaise garde le parapluie fourline dans une demi-heure je suis ici et tu verras ce que je sais faire s'écria la chouette un instant finette nous allons descendre au coeur saignant c'est à deux pas d'ici si le petit tortillard note boiteux est là tu l'emmèneras avec toi il restera en dehors de la porte à faire le guet pendant que tu entreras tu as raison il est fin comme renard ce petit tortillard il n'a pas dix ans et c'est lui qui l'autre jour un signe du maître d'école interrompit la chouette qu'est ce que le coeur saignant voilà une drôle l'enseigne pour un cabaret demanda rodolphe il faudra vous en plaindre au cabaretier comment s'appelle-t-il le cabaretier du coeur saignant oui il ne demande pas le nom de ses pratiques mais encore appelez-le comme vous voudrez pierre thomas christophe ou barnabé il répondra toujours mais nous voici arrivés et bien à temps car la verre se recommence et la rivière comme elle gronde on dirait un torrent regardez donc encore deux jours de pluie et l'eau dépassera les arches du pont vous dites que nous voici arrivés où diable est donc le cabaret je ne vois pas de maison ici si vous regardez autour de vous bien sûr et où voulez vous que je regarde à vos pieds à mes pieds oui où cela tenez là voyez vous le toit prenez garde de marcher dessus rodolphe n'avait pas en effet remarqué un de ces cabarets souterrain que l'on voyait il y a quelques années encore dans certains endroits des champs-élysées et notamment près le cours la reine un escalier creusé dans la terre humide et grasse conduisait au fond de cette espèce de large fossé à l'un de ses pans coupés à pic s'adossait une masure basse solide lézardée son toit recouvert de tuiles moussues s'élevait à peine au niveau du sol où se trouvait rodolphe deux ou trois huttes en planche vermoulu servant de cellier de hangar de cabane à lapin faisait suite à ce misérable bouge une allée très étroite traversant le fossé dans sa longueur conduisait de l'escalier à la porte de la maison le reste du terrain disparaissait sous un berceau de treillage qui abritait deux rangées de tables grossières plantées dans le sol le vent faisait tristement grincer sur ses gonds une méchante plaque de tôle à travers la rouille qui la couvrait on distinguait encore un coeur rouge percé d'un trait l'enseigne se balançait à un poteau dressé au dessus de cet antre véritable terrier humain une brume épaisse humide se joignait à la pluie la nuit approchait que dites-vous de cet hôtel jeune homme reprit le maître d'école grâce aux averses qui tombent depuis quinze jours ça ne doit pas être trop humide pour un étang il doit y avoir une belle pêche allons passer un instant il faut que je sache si l'autre est là attention et le brigand frôlant avec force sa langue contre son palais fit entendre un cri singulier une espèce de roulement guttural sonore et prolongé que l'on pourrait accentuer ainsi un cri pareil sorti des profondeurs de la masure il y est dit le maître d'école pardon jeune homme respect aux dames laissez passer la chouette je vous suis prenez garde de tomber c'est glissant fin du chapitre 16 enregistré par nadine écœur de boulet à copenhague en janvier 2012 chapitre 17 de la première partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 17 le coeur saignant l'hôte du coeur saignant après avoir répondu au signal du maître d'école avança civilement jusqu'au seuil de sa porte ce personnage que rodolphe avait été cherché dans la cité et qu'il ne devait pas encore connaître sous son vrai nom ou plutôt son surnom habituel était bras rouge petit et grêle chétif et débile cet homme pouvait avoir cinquante ans environ sa physionomie tenait à la fois de la fouine et du rat son nez pointu son menton fuyant ses pommettes osseuses ses petits yeux noirs vifs perçants donnaient à ses traits une inimitable expression de ruse de finesse et d'intelligence une vieille perruque blonde ou plutôt jaune comme son teint bilieux posée sur le sommet de son crâne laissait voir sa nuque grisonnante il portait une veste ronde et un de ses longs tabliers noirâtres dont se servent les garçons marchands de vin nos trois personnages avaient à peine descendu la dernière marche de l'escalier qu'un enfant de dix ans au plus très petit l'air fin mais maladif boiteux et un peu contrefait va rejoindre bras rouge auquel il ressemblait d'une manière si frappante qu'on ne pouvait le méconnaître pour son fils c'était le même regard pénétrant et astucieux le front de l'enfant disparaissait à demi sous une forêt de cheveux jaunâtres durs et roides comme des crânes un pantalon marron et une blouse sanglée d'une ceinture de cuir complétaient le costume de tortillard ainsi nommé à cause de son infirmité il se tenait à côté de son père debout sur sa bonne jambe comme un héron au bord d'un marais justement voilà le môme dit le maître d'école finette le temps presse la nuit vient il faut profiter de ce qui reste de jour t'as raison mon homme je vais demander le moutard à son père bonjour vieux dit bras rouge en s'adressant au maître d'école d'une petite voix de fossé aigre et aiguë qu'est-ce qu'il y a pour ton service il y a que tu vas prêter ton gamin à ma femme pendant un quart d'heure elle a ici près perdu quelque chose il l'aidera à chercher bras rouge cligna de l'oeil fit un signe d'intelligence au maître d'école et dit à son fils tortillard suis madame le hideux enfant attiré par la laideur et par l'air méchant de la chouette comme d'autres sont charmés par un extérieur bienveillant accourut en boitant prendre la main de la borgnièce amour de petit momakva voilà un enfant dit finette comme ça vient tout de suite à vous c'est pas comme cette petite pégriote qui avait toujours l'air d'avoir mal au coeur quand elle m'approchait cette petite mendiante allons dépêche toi finette ouvre l'oeil et veille au grain je t'attends ici ce ne sera pas long passe devant tortillard et la borgnièce et le petit boiteux gravirent le glissant escalier finette prends donc le parapluie cria le brigand ça me gênerait mon homme répondit la vieille qui disparut bientôt avec tortillard au milieu des vapeurs amoncelées par le crépuscule et des tristes murmures du vent qui agitaient les branches noires et dépouillées des grands ormes des champs élysées entrons dit rodolphe il lui fallut se baisser pour passer sous la porte de ce cabaret divisé en deux salles dans l'une on voit un comptoir et un billard en mauvais état dans l'autre des tables et des chaises de jardin autrefois peintes en verre deux croisées étroites aux carreaux fêlés couvertes de toiles d'araignée éclairent à peine ces pièces aux murailles verdâtres salpêtrées par l'humidité rodolphe est resté seul une minute à peine bras rouge et le maître d'école ont eu le temps d'échanger rapidement quelques mots et quelques signes mystérieux vous boirez un verre de bière ou un verre d'eau de vie en attendant finette dit le maître d'école non je n'ai pas soif chacun son goût moi je boirais un verre d'eau de vie reprit le brigand et il s'assit à une des petites tables vertes de la seconde pièce l'obscurité commençait à envahir tellement ce repère qu'il était impossible de voir dans un des angles de la seconde chambre l'entrée béante d'une de ces caves auxquelles on descend par une trappe à deux battants dont l'un reste toujours ouvert pour la commodité du service la table où s'assied le maître d'école était toute proche de ce trou noir et profond et qu'il cachait complètement aux yeux de rodolphe ce dernier regardait à travers les fenêtres pour se donner une contenance et dissimuler sa préoccupation la vue de murph se rendant en toute hâte à l'aller des veuves ne le rassurait pas complètement il craignait que le digne squire n'eût pas compris toute la signification de son billet forcément si laconique qui ne contenait que ces mots pour ce soir dix heures bien résolu de ne pas se rendre à l'aller des veuves avant ce moment et de ne pas quitter le maître d'école jusque là il tremblait néanmoins de perdre cette unique occasion de posséder les secrets qu'il avait tant d'intérêt à connaître quoiqu'il fût très vigoureux et bien armé il devait lutter de ruse avec un meurtrier redoutable et capable de tout faut-il le dire telle était la trempe énergique de ce caractère bizarre avide d'émotions nerveuses et violentes que rodolphe trouvait une sorte de charme terrible dans les inquiétudes et dans les obstacles qui venait entraver le plan combiné la veille avec son fidèle murph et le chourineur ne voulant pas néanmoins se laisser pénétrer il vint s'asseoir à la table du maître d'école et demanda un verre par contenance bras rouge depuis quelques mots échangés à voix basse avec le brigand considérait rodolphe d'un air curieux sardonique et méfiant mais ta vie jeune homme dit le maître d'école que si ma femme nous apprend que les personnes que nous voulons voir sont chez elle nous pouvons aller leur faire notre visite sur les huit heures ce serait trop tôt de deux heures dit rodolphe ça les gênerait vous croyez j'en suis sûr bah entre amis on ne fait pas de façon je les connais je vous répète qu'il ne faut pas y aller avant dix heures êtes-vous entêté jeune homme c'est mon idée et que le diable me brûle si je bouge d'ici avant dix heures ne vous gênez pas je ne ferme jamais mon établissement avant minuit dit bras rouge de sa voix de fossé c'est le moment où arrivent mes meilleures pratiques et mes voisins ne se plaignent pas du bruit que l'on fait chez moi il faut consentir à tout ce que vous voulez jeune homme reprit le maître d'école soit nous ne partirons qu'à dix heures pour notre visite voilà la chouette dit bras rouge en entendant et en répondant à un cri d'appel semblable à celui que le maître d'école avait poussé avant de descendre dans la maison souterraine une minute après la chouette entra seule dans le billard ça y est mon homme c'est empaumé s'écria la bornièce en entrant bras rouge se retira discrètement sans demander des nouvelles de tortillard qu'il ne s'attendait probablement pas à revoir encore les vêtements de la vieille ruisse les dos elle s'assit en face de rodolphe et du brigand eh bien dit le maître d'école ce garçon a dit vrai jusqu'ici voyez-vous s'écria rodolphe laissez la chouette s'expliquer jeune homme voyons va finette je suis arrivé au numéro 17 en laissant tortillard blotti dans un trou et aux aguets il faisait encore jour j'ai carillonné à une petite porte bâtarde gonds en dehors deux pouces de jour sous le seuil enfin rien du tout je sonne le gardien m'ouvre c'est un grand gros homme dans les 50 ans l'air endormi et bon enfant favori roux en croissant tête chauve avant de sonner j'avais mis mon bonnet dans ma poche pour avoir l'air d'être une voisine dès que j'aperçois le gardien je me mets à pleurnicher de toutes mes forces en criant que j'ai perdu ma perruche cocotte une petite bête que j'adore je dis que je demeure avenue de marbeuf et que de jardin en jardin je poursuis cocotte enfin je supplie le monsieur de me laisser chercher ma bête ah dit le maître d'école d'un air d'orgueilleuse satisfaction en montrant finette quelle femme c'est très adroit dit rodolphe mais ensuite le gardien me permet de chercher ma bête et me voilà trottant dans le jardin en appelant cocotte cocotte en regardant en l'air et de tous les côtés pour bien tout voir en dedans des murs reprit la vieille en continuant de détailler le logis en dedans des murs partout du triage véritable escalier au coin du mur à gauche un pain fait comme une échelle une femme en couche y descendrait la maison à six fenêtres au rez-de-chaussée pas d'autre étage quatre soupiraux de caves sans bar les fenêtres du rez-de-chaussée se ferment à volets loquets par le bas gâchette par le haut peser sur la plainte tirer le fil de fer un zeste dit le maître d'école et c'est ouvert la chouette continua la porte d'entrée vitrée deux persiennes en dehors pour mémoire dit le brigand c'est ça c'est absolument comme si on y était dit rodolphe à gauche reprit la chouette près de la cour un puits la corde peut servir parce que là il n'y a pas de treillage au mur dans le cas où la retraite serait bouchée du côté de la porte en entrant dans la maison tu es entré dans la maison elle y est entré jeune homme dit le maître d'école avec orgueil certainement j'y suis entré ne trouvant pas cocotte j'avais tant jimmy que j'ai fait comme si je m'étais époumonné j'ai demandé au gardien la permission de m'asseoir sur le pas de sa porte le brave homme m'a dit d'entrée m'a offert un verre d'eau et de vin un simple verre d'eau ai-je dit un simple verre d'eau mon bon monsieur alors il m'a fait entrer dans l'antichambre tapis partout bonne précaution on n'entend ni marché ni les éclats des vitres s'il fallait faire un carreau à droite et à gauche portes et serrures à bec de canne ça ouvre en soufflant dessus au fond une forte porte fermée à clé une tournure de caisse ça sentait l'argent j'avais ma cire dans mon cabas elle avait sa cire jeune homme elle ne marche jamais sans sa cire dit le brigand la chouette continua il fallait m'approcher de la porte qui sentait l'argent alors j'ai fait comme s'il me prenait une quinte si forte que j'étais obligé de m'appuyer sur le mur en m'entendant tousser le gardien a dit je vais vous mettre un morceau de sucre il a probablement cherché une cuillère car j'ai entendu rire de l'argenterie argenterie dans la pièce à main droite n'oublie pas ça fourline enfin tout en toussant tout en gênant je m'étais approché de la porte du fond j'avais ma cire dans la paume de ma main je me suis appuyé sur la serrure comme si de rien n'était voilà l'empreinte si ça ne sert pas aujourd'hui ça servira un autre jour et la chouette donna au brigand un morceau de cire jaune où l'on voyait parfaitement l'empreinte ça fait que vous allez nous dire si c'est bien la porte de la caisse dit la chouette justement c'est là où est l'argent reprit Rodolphe et il se dit tout bas Murph a-t-il donc été dupe de cette vieille misérable cela se peut il ne s'attend à être attaqué qu'à dix heures à cette heure là toutes ces précautions seront prises mais tout l'argent n'est pas là reprit la chouette dont l'oeil vert est un cela en m'approchant des fenêtres toujours pour chercher cocotte j'ai vu dans une des chambres à gauche de la porte des sacs d'écus sur un bureau je les ai vu comme je te vois mon homme il y en avait au moins une douzaine où est tortillard dit brusquement le maître d'école il est toujours dans son trou à deux pas de la porte du jardin il voit dans l'ombre comme les chats il n'y a que cette entrée là au numéro 17 lorsque nous irons il nous avertira si quelqu'un est venu c'est bon à peine avait-il prononcé ces mots que le maître d'école se rua sur Rodolphe à l'improviste le saisit à la gorge et le précipita dans la cave qui était béante derrière la table cette attaque fut si prompte si inattendue si vigoureuse que Rodolphe n'avait pu ni la prévoir ni l'éviter la chouette effrayée poussa un cri perçant car elle n'avait pas vu d'abord le résultat de cette lutte d'un instant lorsque le bruit du corps de Rodolphe roulant sur les degrés eut cessé le maître d'école qui connaissait parfaitement les êtres souterrains de cette maison descendit lentement dans la cave en prêtant l'oreille avec attention fourline défie toi cria la bornièce en se penchant à l'ouverture de la trappe tire ton poignard le brigand ne répondit pas et disparu d'abord on n'entendit rien mais au bout de quelques instants le bruit lointain d'une porte rouillée qui criait sur ses gonds résonna sourdement dans les profondeurs de la cave et il se fit un nouveau silence l'obscurité était complète la chouette fouilla dans son cabas fit pétiller une allumette chimique et alluma une petite bougie dont la lueur se répandit dans cette lugubre salle à ce moment là la figure monstrueuse du maître d'école apparut à l'ouverture de la trappe la chouette ne put retenir une exclamation d'effroi à la vue de cette tête pâle couturée mutilée horrible aux yeux presque phosphorescents qui semblait ramper sur le sol au milieu des ténèbres que la clarté de la bougie dissipait à peine remise de son émotion la vieille s'écria avec une sorte d'épouvantable flatterie faut-il que tu sois affreux fourline tu m'as fait peur à moi vite vite à l'allée des veuves dit le brigand en assujettissant les deux battants de la trappe avec une barre de fer dans une heure peut-être il sera trop tard si c'est une souricière elle n'est pas encore tendue si ça n'en est pas une nous ferons le coup nous seuls fin du chapitre 17 enregistré par nadine écœur de boulet à copenhague en janvier 2012 chapitre 18 des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 18 le caveau sous le coup de son horrible chute rodolphe était resté évanoui sans mouvement au bas de l'escalier de la cave le maître d'école le traînant jusqu'à l'entrée d'un second caveau beaucoup plus profond l'y avait descendu et enfermé au moyen d'une porte épaisse garnie de ferrure puis il avait rejoint la chouette pour aller avec elle commettre un vol peut-être un assassinat dans l'allée des veuves au bout d'une heure environ rodolphe reprit peu à peu ses sens il était couché par terre au milieu d'épaisses ténèbres il étendit ses bras autour de lui et toucha les degrés de pierre ressentant à ses pieds une vive impression de fraîcheur il y porta la main c'était une flaque d'eau d'un effort violent il parvint à s'asseoir sur la dernière marche de l'escalier son étourdissement se dissipait peu à peu il fit quelques mouvements heureusement aucun de ses membres n'était fracturé il écouta il n'entendit rien rien qu'une espèce de petit clapotement sourd faible mais continu d'abord il n'en soupçonna pas la cause à mesure que sa pensée s'éveillait plus lucide les circonstances de la surprise dont il avait été la victime se retraçait à son esprit mais incomplètement mais avec lenteur il était sur le point de rassembler tous ses souvenirs lorsqu'il ressentit aux pieds une nouvelle impression de fraîcheur il se baissa, tata, il avait de l'eau jusqu'à la cheville et au milieu du morne silence qu'il environnait il entendit plus distinctement encore le petit clapotement sourd faible, continu cette fois il en comprit la cause l'eau envahissait le caveau la crue de la Seine était formidable et ce lieu souterrain se trouvait au niveau du fleuve ce danger rappela tout à fait Rodolphe à lui-même prompt comme l'éclair il gravit l'humide escalier arrivé au fait il se heurta contre une porte en vain il voulut les branler elle resta immobile sur ses gonds de fer dans cette position désespérée son premier cri fut pour Murph s'il n'est pas sur ses gardes ce monstre va l'assassiner et c'est moi s'écria-t-il moi qui aurais causé sa mort pauvre Murph cette cruelle pensée exaspéra les forces de Rodolphe s'arc-boutant sur ses pieds et courbant les épaules il s'épuisa en efforts inouis contre la porte il ne lui imprima pas le plus léger ébranlement espérant trouver un levier dans le caveau il redescendit à l'avant-dernière marche deux ou trois corps ronds élastiques roulèrent et fuir sous ses pieds c'était des rats que l'eau chassait de leur retraite Rodolphe parcourut la cave à tâtons en tous sens ayant de l'eau jusqu'à mes jambes il ne trouva rien il remonta lentement l'escalier dans un sombre désespoir il compta les marches il y en avait treize trois étaient déjà submergés treize nombre fatal dans certaines positions les esprits les plus fermes ne sont pas à l'abri des idées superstitieuses il vit dans ce nombre un mauvais présage le sort possible de Murph lui revint à la pensée il chercha en vain quelle couverture entre le sol et la porte dont l'humidité avait sans doute gonflé le bois car il joignait hermétiquement la terre humide et grasse Rodolphe poussa des cris violents croyant qu'il parviendrait peut-être jusqu'aux hôtes du cabaret et puis il écouta il n'entendit rien rien que le petit clapotement sourd faible continu de l'eau qui toujours montait 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 Rodolphe s'assit avec accablement le dos appuyé contre la porte il pleura sur son ami qui se débattait peut-être alors sous le couteau d'un assassin bien amèrement alors il regretta ses imprudents et audacieux projets quoique leur motif fût généreux il se rappelait avec déchirement mille preuves de dévouement de Murph qui riche honoré avait quitté une femme un enfant bien aimé ses intérêts les plus chers pour suivre et aider Rodolphe dans la vaillante mais étrange expiation que celui-ci s'imposait l'eau montait toujours il n'y avait plus que cinq marches à sec en se levant debout près de la porte Rodolphe de son front touchait à la voûte il pouvait calculer le temps que durerait son agonie cette mort était lente muette affreuse il se souvint du pistolet qu'il avait sur lui au risque de se mutiler en tirant contre la porte à Brûlebourg il pourrait peut-être la renverser malheur malheur dans cette chute cette arme avait été perdue ou enlevée par le maître d'école sans ses craintes pour Murph Rodolphe fut attendu la mort avec sérénité il avait beaucoup vécu il avait tard à m'en t'aimer il avait fait du bien il aurait voulu en faire davantage Dieu le savait ne murmurant pas contre l'arrêt qui le frappait il vit dans cette destinée une juste punition d'une fatale action non encore expiée ses pensées s'élevaient grandissaient avec le péril un nouveau supplice vint éprouver la résignation de Rodolphe les rats chassés par l'eau s'étaient réfugiés de degré en degré ne trouvant pas d'issue pouvant difficilement gravir une porte ou un mur perpendiculaire ils grimpèrent le long des vêtements de Rodolphe lorsqu'il les sentit fourmiller sur lui son dégoût son horreur furent indicibles il voulut les chasser les morsures aiguës et froides ensanglantèrent ses mains dans sa chute sa blouse et sa veste s'étaient ouvertes il sentit sur sa poitrine nue l'impression de pattes glacées et d'un corps velu il jetait au loin ses animaux immondes après les avoir arrachés de ses habits mais il revenait à la nage Rodolphe poussa de nouveaux cris on ne l'entendit pas dans peu d'instants il ne pourrait plus crier l'eau avait atteint la hauteur de son cou bientôt elle arriverait jusqu'à sa bouche l'air refoulé commençait à manquer dans cet espace étroit les premiers symptômes de l'asphyxie qui accablèrent Rodolphe les artères de ses tempes bâtirent avec violence il eut des vertiges il allait mourir il donna une dernière pensée à Murph et éleva son âme à Dieu non pour qu'il l'arrachât au danger mais pour qu'il agréât ses souffrances à ce moment suprême sur le point de quitter non seulement tout ce qui fait la vie heureuse brillante, enviée mais encore un titre presque royal un pouvoir souverain forcée de renoncer à une entreprise qui en satisfaisant ses deux instincts passionnés l'amour du bien et la haine des méchants pouvait lui être un jour comptée pour la remise de ses fautes prête à périr d'une mort effroyable Rodolphe n'eut pas un de ces mouvements de rage de frénésie impuissante pendant lesquelles les âmes faibles accusent ou maudissent tour à tour les hommes le destin et Dieu non tant que sa pensée demeura lucide Rodolphe supporta son sort avec soumission avec respect lorsque l'agonie obscurcit ses idées absolument livré à l'instinct vital il se débattit si cela peut dire physiquement mais non moralement contre la mort le vertige emportait la pensée de Rodolphe dans son rapide et effrayant tourbillon l'eau bouillonnait à ses oreilles il croyait se sentir tournoyer sur lui-même la dernière lueur de sa raison allait s'éteindre lorsque des pas précipités et un bruit de voix retentirent auprès de la porte de la cave l'espérance ranima ses forces expirantes par une suprême tension d'esprit il put saisir ses mots les derniers qu'il entendit et qu'il comprit tu le vois bien il n'y a personne tonnerre c'est vrai répondit tristement la voix du chourineur et les pas s'éloignèrent Rodolphe anéanti n'eut pas la force de se soutenir davantage il glissa le long de l'escalier tout à coup la porte du caveau s'ouvrit brusquement en dehors l'eau contenue dans le souterrain s'échappa comme par l'ouverture d'une écluse et le chourineur put saisir les deux bras de Rodolphe qui à demi noyé se cramponnait encore au seuil de la porte par un mouvement convulsif chapitre 19 de la première partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 19 le garde malade arraché à une mort certaine par le chourineur et transporté dans la maison de l'allée des veuves explorée par la chouette avant la tentative du maître d'école Rodolphe est couché dans une chambre confortablement meublée un grand feu brille dans la cheminée une lampe placée sur une commode répand une vive clarté dans l'appartement le lit de Rodolphe entouré d'épais rideaux de damas vert reste dans l'obscurité un aigre de moyenne taille à cheveux et sourcils blancs vêtu avec recherche et portant un ruban orange et vert à la boutonnière de son habit bleu tient à la main gauche une montre d'or à seconde et qu'il semble consulter en comptant de sa main droite les pulsations du pouls de Rodolphe sonnoir et triste pensif il regarde rodolphe endormi avec l'expression de la plus tendre sollicitude le chourineur vêtu de haillons souillé de boue est immobile au pied du lit il a les bras pendants et les mains croisées sa barbe rousse est longue son épaisse chevelure couleur de philas est en désordre et imbibé d'eau ses gros traits sont durs bronzés pourtant sous cette laide et rude écorce perce une ineffable expression d'intérêt et de pitié osant à peine respirer il ne soulève qu'avec contrainte sa large poitrine inquiet de l'attitude méditative du docteur nègre redoutant un fâcheux pronostic il se hasarde à faire à voix basse cette réflexion philosophique en contemplant rodolphe qui est-ce qui dirait pourtant à le voir faible comme ça que c'est lui qui m'a si crânement festonné les coups de poing de la faim il ne sera pas longtemps à reprendre des forces n'est-ce pas monsieur le médecin foi d'homme je voudrais bien qu'il me tambourinât sa convalescence sur le dos ça le secourait n'est-ce pas monsieur le médecin le noir sans répondre fit un léger signe de la main le chourineur resta muet la potion dit le noir aussitôt le chourineur qui avait respectueusement laissé ses souliers ferrés à la porte alla vers la commode en marchant sur le bout des orteils le plus légèrement possible mais cela avec des contorsions d'enjambements des balancements de bras des renflements de dos et d'épaules qui eussent paru fort plaisants dans toute autre circonstance le pauvre diable avait l'air de vouloir ramener toute sa pesanteur dans la partie de lui-même qui ne touchait pas le sol ce qui malgré le tapis n'empêchait pas le parquet de gémir sous la pesante stature du chourineur malheureusement dans son ardeur de bien faire et de peur de laisser échapper la fiole diaphane qui la portait précieusement il en serra tellement le goulot dans sa large main que le flacon se brisa et la potion inonda le tapis à la vue de ce méfait le chourineur resta immobile une de ses grosses jambes en l'air les orteils nerveusement contractés et regardant alternativement d'un air confus et le docteur et le goulot qui lui restait à la main diable de maladroit s'écria le nègre avec impatience tonnerre d'imbécile s'écria le chourineur en s'apostrophant lui-même ah reprit l'esculape en regardant la commode heureusement vous vous êtes trompé je voulais l'autre fiole la petite rougeâtre dit bien bas le malencontreux garde malade sans doute il n'y a que celle-là le chourineur en tournant prestement sur ses talons par une vieille habitude militaire écrasa les débris du flacon des pieds plus délicats eussent été cruellement déchirés mais l'ex-dépardeur devait à la spécialité de sa profession une paire de sandales naturelles dures comme le sabot d'un cheval prenez donc garde vous allez vous blesser s'écria le médecin le chourineur ne fit pas l'ombre d'attention à cette recommandation profondément préoccupé de sa nouvelle mission dont il voulait se tirer à sa gloire afin de faire oublier sa première maladresse il fallut voir avec quelle délicatesse avec quelle légèreté avec quel scrupule écartant ses deux gros doigts il saisit le mince cristal un papillon n'eut pas laissé un atome de la poussière dorée de ses ailes entre le pouce et l'index du chourineur le docteur noir frimit d'un nouvel accident qui pouvait arriver par excès de précaution heureusement la potion évita cet écueil le chourineur en s'approchant du lit broya de nouveau sous ses pieds ce qui restait de l'autre flacon mais malheureux vous voulez donc vous estropier dit le docteur à voix basse le chourineur le regarda tout surpris et de quoi m'estropier monsieur le médecin voilà deux fois que vous marchez sur du verre si ce n'est que ça ne faites pas attention j'ai le dessous des arpions doublé en cuir de brouette note le dessous des pieds doublé en bois une petite cuillère dit le docteur le chourineur recommença ses évolutions sylphidiques et apporta ce que le docteur lui demandait après quelques cuillerées de cette potion rodolphe fit un mouvement et agita faiblement les mains bien bien il sort de sa torpeur dit le médecin la saignée la soulager bientôt il sera hors d'affaire sauvé bravo vive la charte s'écria le chourineur dans l'explosion de sa joie mais tenez vous donc tranquille oui monsieur le médecin le pouls se règle à merveille à merveille et le pauvre ami de monsieur rodolphe monsieur le médecin tonnerre quand il va savoir heureusement que silence oui monsieur le médecin asseyez vous mais monsieur le asseyez vous donc vous m'inquiétez en rondant toujours autour de moi cela me distrait voyons asseyez vous monsieur le médecin je suis aussi mal propre qu'une bûche de bois flottée qu'on va déborder de son train je salirai les meubles alors asseyez vous par terre je salirai le tapis faites comme vous voudrez mais au nom du ciel restez en repos dit le docteur avec impatience et se plongeant dans un fauteuil il appuya son front sur ses mains après un moment de cogitation profonde le chourineur moins par besoin de se reposer que pour obéir au médecin prit une chaise avec les plus grandes précautions et la renversa d'un air parfaitement satisfait le dossier sur le tapis dans l'honnête intention de s'asseoir proprement et modestement sur les bâtons antérieurs afin de ne rien salir ce qu'il fit avec toutes sortes de ménagements délicats malheureusement le chourineur connaissait peu les lois du levier et de la pondération des corps la chaise bascula le malheureux par un mouvement involontaire tendit les bras en avant renversa un guéridon chargé d'un plateau d'une tasse et d'une théière à ce bruit formidable le docteur nègre releva la tête en bondissant de son fauteuil rodolphe réveillé en sursaut se dressa sur son séant regarda autour de lui avec anxiété rassembla ses idées et s'écria murph où est murph que votre altesse se rassure dit respectueusement le noir il y a beaucoup d'espoir il est blessé s'écria rodolphe hélas oui monseigneur où est-il je veux le voir et rodolphe essaya de se lever mais il retomba vaincu par la douleur des contusions dont il ressentait alors le contre-coup qu'on me porte à l'instant auprès de murph puisque je ne puis pas marcher s'écria-t-il monseigneur il repose il serait dangereux à cette heure de lui causer une vive émotion ah vous me trompez il est mort il est mort assassiné et c'est moi c'est moi qui en suis cause s'écria rodolphe d'une voix déchirante en levant les mains au ciel monseigneur sait que je suis incapable de mentir je lui affirme sur l'honneur que monsieur murph est vivant assez grièvement blessé il est vrai mais il a des chances de guérison presque certaines vous me dites cela pour me préparer à quelque affreuse nouvelle il est sans doute dans un état désespéré monseigneur j'en suis sûr vous me trompez je veux à l'instant qu'on me porte auprès de lui la vue d'un ami est toujours salutaire encore une fois monseigneur je vous affirme sur l'honneur qu'à moins d'accidents improbables monsieur murph peut être bientôt convalescent vrai bien vrai mon cher david bien vrai monseigneur écoutez vous savez ma considération pour vous depuis que vous appartenez à ma maison vous avez toujours eu ma confiance jamais je n'ai mis votre rare savoir en doute mais pour l'amour du ciel si une consultation est nécessaire ça a été ma première pensée monseigneur quant à présent une consultation est absolument inutile vous pouvez me croire et puis d'ailleurs je n'ai pas voulu introduire d'étrangers ici avant de savoir si vos ordres d'hier mais comment tout ceci est-il arrivé dit rodolphe en interrompant le noir qui m'a tiré de ce caveau où je me noyais j'ai un souvenir confus d'avoir entendu le chourineur me serais-je trompé non non ce brave homme peut tout vous apprendre monseigneur car il a tout fait mais où est-il où est-il le docteur cherche à des yeux le garde malade improvisé qui confus de sa chute s'était réfugié derrière le rideau du lit le voici dit le médecin il a l'air tout honteux voyons avance donc mon brave dit rodolphe en tendant la main à son sauveur fin du chapitre 19 enregistré par nadine écœur de poulet à copenhague en janvier 2012 chapitre 20 de la première partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement libre vox fait partie du domaine public chapitre 20 récit du chourineur la confusion du chourineur était d'autant plus profonde qu'il venait d'entendre le médecin noir appeler rodolphe monseigneur à plusieurs reprises mais approche donc donne-moi ta main dit rodolphe pardon monsieur non je voulais dire monseigneur mais appelle-moi monsieur rodolphe comme toujours j'aime mieux cela et moi aussi je serais moins gênée mais pour ma main excusée j'ai fait tant d'ouvrages depuis tantôt et il avança timidement sa main noire et caleuse rodolphe la serra cordialement voyons assieds toi et raconte moi tout comment as-tu découvert la cave mais j'y songe le maître d'école il est en sûreté dit le médecin noir ficelé comme deux carottes de tabac lui est la chouette vu la figure qu'ils doivent se faire s'ils se regardent ils doivent joliment se répugner à l'heure qu'il est et mon pauvre murph mon dieu j'y pense seulement maintenant david où a-t-il été blessé au côté droit monseigneur heureusement vers la dernière fausse côte oh il me faudra une vengeance terrible terrible david je compte sur vous monseigneur le sait je suis à lui âme et corps répondit froidement le noir mais comment es-tu arrivé à temps mon brave dit rodolphe au chaud une heure si vous vouliez monseigne non monsieur rodolphe je commencerai par le commencement tu as raison je t'écoute vous savez qu'hier soir vous m'avez dit en revenant de la campagne où vous étiez allé avec la pauvre goualeuse tâche de trouver le maître d'école dans la cité tu lui diras que tu sais un bon coup à faire que tu ne veux pas en être mais que s'il veut ta place il n'a qu'à se trouver demain c'était ce matin à la barrière de bercy au panier fleuri et que là il verrait celui qui a nourri le poupard note qui a préparé le vol très bien en vous quittant je trotte à la cité je vais chez l'ogresse pas de maître d'école je fais la rue saint éloi la rue aux fèves la rue de la vieille draperie personne enfin je l'empaume avec cette limace de chouette au parvis notre dame chez un petit tailleur revendeur receleur et voleur il voulait flamber avec l'argent volé du grand monsieur en deuil qui voulait vous faire quelque chose ils achetaient des défrocs d'hasard la chouette marchandait un châle rouge vieux monstre je dévie de mon chapelet au maître d'école il me dit que ça lui va et qu'il sera au rendez-vous bon ce matin selon vos ordres d'hier j'accours ici vous rendre la réponse vous me dites mon garçon revient demain matin avant le jour tu passeras la journée dans la maison et le soir tu verras quelque chose qui en vaut la peine vous ne m'en jaspinez pas plus mais j'en comprends davantage je me dis c'est un coup monté pour faire une farce au maître d'école demain en l'amorçant pour une affaire c'est un vrai scélérat il a assassiné le marchand de bœufs j'en suis et mon tort a été de ne pas tout dire mon garçon cet affreux malheur ne serait peut-être pas arrivé ça vous regardez monsieur rodolphe ce qui me regardait moi c'était de vous servir parce qu'enfin je ne sais comment ça se fait je vous l'ai déjà dit je me sens comme votre bulldog enfin suffit je dis donc c'est demain la noce aujourd'hui j'ai congé monsieur rodolphe m'a payé les deux journées que j'ai perdu et deux autres d'avance car voilà trois jours que je ne parais pas chez mon maître débardeur et n'étant pas millionnaire le travail c'est mon pain je m'ajoute tiens au fait monsieur rodolphe me paye mon temps mon temps lui appartient je vais l'employer pour lui ça me donne l'idée que voilà le maître d'école est malin il doit craindre une souricière monsieur rodolphe lui proposera la chose pour demain c'est vrai mais le gueux est capable de venir dans la journée flâner par ici pour reconnaître les alentours et s'il se défie de monsieur rodolphe d'amener un autre grinche ou bien encore de dire à demain et de faire le coup pour son compte aujourd'hui tu as deviné juste c'est ce qui est arrivé et la providence a voulu que je te doive la vie c'est étonnant monsieur rodolphe comme depuis que je vous connais il m'aboule des choses qui ont l'air de se manigancer là-haut et puis j'ai des idées que je n'avais jamais eues depuis que vous m'avez dit mon garçon il y a en toi du coeur et de l'honneur du coeur de l'honneur tonnerre ces mots là vous remue quelque chose dans le ventre allez monsieur rodolphe quand on est habitué à s'entendre crier aux loups aux chiens enragés quand on veut seulement t'approcher des honnêtes gens ainsi tu as depuis quelques jours des pensées nouvelles pour toi bien sûr monsieur rodolphe tenez je me disais encore maintenant je connaîtrai quelqu'un qui aurait fait un mauvais coup la boisson la colère enfin n'importe quoi je lui dirai mon homme tu as fait un mauvais coup c'est bon mais c'est pas tout ça ce n'est pas pour le roi de prusse que le bon dieu compose les gens qui se noient qui rôtissent ou qui crèvent de faim tu vas me faire l'amitié si tu gagnes quarante sous d'en donner vingt à des pauvres vieux ou à des petits enfants enfin à ceux qui plus malheureux que toi n'ont ni pain ni force et surtout n'oublie pas mon homme que s'il y a quelqu'un à sauver en risquant sa peau à coup sûr c'est actuellement ton négoce moyennant ça et que tu ne recommences pas tes bêtises tu me trouveras toujours mais pardon monsieur rodolphe je bavarde et vous êtes curieux non j'aime à entendre parler ainsi et puis je ne saurais que trop tôt comment est arrivé l'horrible malheur dont mon pauvre murph a été la victime je me croyais certain de ne pas quitter le maître d'école d'un pas d'une minute durant cette dangereuse entreprise alors il m'eût tué mille fois avant que de toucher à murph hélas le sort en a décidé autrement continue mon garçon voulant donc employer mon temps pour vous monsieur rodolphe je me dis faut aller m'embosser quelque part d'où je puisse voir les murs la porte du jardin il n'y a que cette entrée là si je trouve un bon coin il pleut j'y resterai toute la journée toute la nuit surtout et demain matin je serai tout porté je m'étais dit ça sur le coup de deux heures à batignolles où j'avais été manger un morceau en vous quittant monsieur rodolphe je reviens aux champs-élysées je cherche à me nicher qu'est-ce que je vois un petit bouchon à dix pas de votre porte je m'établise au rez-de-chaussée près de la fenêtre je demande un litre et un carteron de noix disant que j'attends des amis un bossu et une grande femme ça a l'air plus naturel je m'installe et me voilà à dévisager votre porte il pleuvait le tremblement personne ne passait la nuit venait mais dit rodolphe en interrompant le chourineur pourquoi n'es-tu pas allé chez moi vous m'avez dit de revenir le lendemain matin monsieur rodolphe je n'ai pas osé revenir avant j'aurais eu l'air de faire le câlin le brosseur comme disent les troupiers après tout je sais ce que je suis un fagot affranchi force à libérer et quand quelqu'un comme vous est avec moi comme vous êtes monsieur rodolphe il ne faut pas aller à lui que s'il vous dit viens après ça je verrai une araignée sur le collet de votre habit que je vous l'ôterai et je l'écraserai sans vous en demander la permission vous comprenez j'étais donc à la fenêtre du bouchon cassant mes noix et buvant ma piquette lorsqu'à travers le brouillard je vois débouler la chouette avec le mot ma bras rouge le petit tortillard bras rouge il est donc le maître du cabaret souterrain des champs-elysées s'écria rodolphe oui monsieur rodolphe vous ne le saviez pas non je croyais qu'il demeurait dans la cité il y demeure aussi il demeure partout bras rouge c'est un fin et fier gueux aller avec sa perruque jaune et son nez pointu finalement quand je vois débouler la chouette et tortillard je me dis bon ça va chauffer en effet tortillard se blottit dans un des fossés de l'allée en face de votre porte comme s'il se mettait à l'abri de l'ondé et il fait la taupe la chouette elle ôte son bonnet le met dans sa poche et sonne à la porte ce pauvre monsieur murph votre ami vient d'ouvrir à la borniesse et la voilà qui fait ses grands bras en courant dans le jardin je donnais en moi-même ma langue au chien de ne pouvoir deviner ce que venait faire la chouette enfin elle ressort remet son bonnet dit deux mots à tortillard qui rentre dans son trou et elle détale je me continue minute ne nous embrouillons pas tortillard est venu avec la chouette le maître d'école et monsieur rodolphe sont donc chez bras rouge la chouette est venue battre lentif note espionné dans la maison ils vont donc faire le coup ce soir s'ils font le coup ce soir monsieur rodolphe qui croit qu'il se fera demain est donc enfoncé si monsieur rodolphe est enfoncé je dois aller chez bras rouge voir de quoi il retourne oui mais si pendant ce temps là le maître d'école arrive c'est juste alors tant pis je vais entrer dans la maison et dire à monsieur murph méfiez vous oui mais cette petite vermine de tortillard est près de la porte il m'entendra sonner il me verra il donnera l'éveil à la chouette si elle revient ça gâtera tout d'autant plus que monsieur rodolphe s'est peut-être arrangé autrement pour ce soir tonnerre c'est oui et c'est non me papillotait dans la cervelle j'étais abruti je n'y voyais plus que du feu je ne savais que faire je me dis je vais sortir le grand air me conseillera peut-être je sors il me conseille j'ôte ma blouse et ma cravate je vas au fossé de tortillard je prends le moutard par la peau du dos il a beau gigoter mégratigné et piaillé je l'entortille dans ma blouse comme dans un sac j'en noue un bout avec les manches l'autre avec ma cravate il pouvait respirer je prends le paquet sous mon bras je vois près de là un jardin maraîcher entouré d'un petit mur je jette tortillard au milieu d'un plant de carottes il grognait sourd comme un cochon de lait mais à deux pas on ne l'entendait pas je file il était temps je grimpe sur un des grands arbres de l'allée juste en face votre porte au dessus du fossé de tortillard dix minutes après j'entends marcher il pleuvait toujours il faisait si noir si noir que le boulanger note le diable aurait marché sur sa queue j'écoute c'était la chouette tortillard tortillard qu'elle dit tout bas oui cherche ton tortillard il pleut le môme se sera lassé d'attendre dit le maître d'école en jurant si je l'attrape je l'écorche fourline prend garde reprit la chouette peut-être qu'il sera venu nous prévenir de quelque chose si c'était une souricière l'autre ne voulait faire le coup qu'à dix heures c'est pour ça répond le maître d'école il n'en est que sept tu as vu l'argent qui ne risque rien n'a rien donne moi la pince et le ciseau froid ces instruments demanda rodolphe il venait de chez bras rouge oh il a une maison bien montée en a rien la porte est forcée reste là dit le maître d'école à la chouette attention écrible à la grive note crie prends garde si tu entends quelque chose passe ton surin dans une boutonnière de ton gilet pour pouvoir le tirer tout de suite dit la bornièce et le maître d'école entre dans le jardin je me dis tout de suite monsieur rodolphe n'est pas là il est mort ou vivant dans ce moment-ci je n'y peux rien mais les amis de nos amis sont nos oh non pardon monseigneur va va et bien je me dis le maître d'école peut assassiner monsieur murph l'ami à rodolphe qui ne s'attend à rien c'est là où ça chauffe d'abord je saute de mon arbre je tombe sur la chouette je l'étourdis de deux coups de poing choisi elle tombe sans souffler j'entre dans le jardin tonnerre monsieur rodolphe c'était trop tard pauvre murph entendant du bruit à la porte il était sans doute sorti du vestibule il se roulait avec le maître d'école sur le petit perron déjà blessé il tenait toujours ferme sans crier au secours brave homme il est comme les bons chiens des coups de dents pas de coups de gueule que je me dis et je me jette à pile ou face sur tous les deux en empoignant le maître d'école par une gigue c'était le seul morceau de disponible pour le moment vive la charte c'est moi le chourineur par à deux monsieur murph ah brigand mais d'où sors-tu donc me crie le maître d'école étourdi de ça curieux va que je lui réponds en lui tenaillant une de ses jambes entre mes genoux et en lui empoignant un aileron c'était celui du poignard c'était le bon et rodolphe me crie monsieur murph tout en m'aidant brave excellent homme murmura rodolphe avec douleur je n'en sais rien que je réponds ce gueule à la peut-être tuer et je redouble sur le maître d'école qui tâchait de me larder avec son poignard mais j'étais couché la poitrine sur son bras il n'avait que le poignet de libre vous êtes donc tout seul que je dis à monsieur murph en continuant de nous débattre avec le maître d'école il y a du monde près d'ici mais on ne m'entendrait pas crier est-ce loin il y en a pour dix minutes crions au secours s'il y a des passants ils viendront nous aider non puisque nous le tenons il faut le garder ici mais je me sens faible je suis blessé me dit monsieur murph tonnerre alors courez chercher du secours si vous en avez le temps je tâcherai de le retenir ôtez lui son couteau aidez moi seulement à me battre sur lui quoi qu'il soit deux fois fort comme moi je m'en charge une fois que je l'aurai accroché le maître d'école ne disait rien on ne l'entendait que souffler comme un bœuf mais tonnerre quels efforts monsieur murph n'avait pas pu lui arracher son poignard la poigne de cet homme là c'est un étau enfin en pesant toujours de tout mon corps sur son bras droit je lui passe mes deux mains derrière le cou et je l'ai joint comme si je voulais l'embrasser de le crochet comme ça c'était mon ambition alors je dis à murph dépêchez vous je vous attends si vous avez quelqu'un de trop faites ramasser la chouette derrière la porte du jardin je l'ai engourdi je reste seul avec le maître d'école il savait ce qu'il attendait il ne le savait pas ni toi mon plus mon brave dit Rodolphe d'un air sombre les traits contractés par cette expression dure presque féroce dont nous avons parlé le chourineur étonné dit à Rodolphe je croyais que le maître d'école se doutait de ce qu'il attendait car tonnerre c'est pas pour me vanter mais il y a eu un moment où je n'étais pas à la noce nous étions moitié par terre moitié sur la dernière dalle du perron j'avais mes bras autour de son cou ma joue contre sa joue j'entendais ses dents grincer il faisait noir il pleuvait toujours et la lampe restée dans le vestibule nous éclairait un peu j'avais passé une de ses jambes dans les miennes malgré ça il avait les reins si fort qu'il nous soulevait tous les deux à un pied de terre il voulait me mordre mais il ne pouvait pas jamais je ne m'étais senti si vigoureux tonnerre le coeur me battait mais dans un bon endroit je me disais je suis comme quelqu'un qui s'accrocherait à un chien enragé pour l'empêcher de se jeter sur le monde laisse moi me sauver et je ne te ferai rien me dit le maître d'école ah tu es lâche que je lui dis ton courage n'est donc que ta force tu n'aurais pas osé assassiner le marchand de bœufs de poissy pour le voler s'il avait été seulement aussi fort que moi hein non me dit-il mais je vais te tuer comme lui en disant ça il fit un haut le corps violent en roidissant les jambes en même temps qu'il me jeta de côté mais j'avais toujours mes mains croisées sous sa tête et son bras droit sous moi une fois qu'il a eu les deux jambes libres il s'en est solidement servi ça lui a donné de l'élan il m'a retourné à demi si je n'avais pas tenu bon le bras du poignard j'étais fini dans ce moment là mon poignet gauche a porté à faux j'ai été obligé de desserrer les doigts ça se gâtait je me dis je suis dessous il est dessus il va me tuer c'est égal j'aime mieux ma place que la sienne monsieur rodolphe m'a dit que j'avais du coeur et de l'honneur je sens que c'est vrai j'en étais là quand j'aperçois la chouette tout debout sur le perron avec son oeil rond et son châle rouge tonnerre j'ai cru avoir le cauchemar finette lui crie le maître d'école j'ai laissé tomber le couteau ramasse-le là sous lui et frappe dans le dos entre les épaules attends attends fourline que je m'y reconnaisse et voilà la chouette qui tourne qui tourne autour de nous comme un oiseau de malheur qu'elle était enfin elle voit le poignard veut sauter dessus j'étais à plat ventre je lui envoie un coup de talon dans l'estomac je la renverse mais elle se lève et s'acharne je n'en pouvais plus je me cramponnais encore au maître d'école mais il me donnait en dessous des coups si fort dans la mâchoire que j'allais tout lâcher je commençais à m'étourdir lorsque je vois trois ou quatre gaillards armés qui dégringolent le perron et monsieur murph tout pâle se soutenant à peine sur monsieur le médecin on empoigne le maître d'école et la chouette et ils sont ficelés c'était pas tout ça il me fallait monsieur rodolphe je saute sur la chouette je me souviens de la dent de la pauvre goualeuse je lui empoigne le bras et je le lui tord en lui disant où est monsieur rodolphe elle tient bon au second tour elle me crie chez bras rouge dans la cave au coeur saignant bon en passant je veux prendre tortillard dans sa planche de carottes c'était mon chemin je regarde il n'y avait plus rien que ma blouse il l'avait rongé avec ses dents j'arrive au coeur saignant je saute à la gorge de bras rouge où est le jeune homme qui est venu ici ce soir avec le maître d'école ne me serre pas si fort je vais te le dire on a voulu lui faire une farce on l'a enfermé dans ma cave nous allons lui ouvrir nous descendons personne il sera sorti pendant que j'avais le dos tourné dit bras rouge tu vois bien qu'il n'y a personne je m'en allais tout triste lorsqu'à la lueur de la lanterne je vois une autre porte j'y cours je tire à moi je reçois comme qui dirait un fameux saut d'eau sur la boule je vois vos deux pauvres bras en l'air je vous repêche et je vous rapporte ici sur mon dos vu qu'il n'y avait personne pour aller chercher un fiacre voilà monsieur rodolphe et je puis dire sans me vanter que je suis fièrement content mon garçon je te dois la vie c'est une dette je la quitterai sois-en sûr et de toutes les façons tu as tant de coeur que tu partageras le sentiment qui m'anime à cette heure je ressens une affreuse inquiétude pour l'ami que tu as si vaillamment sauvé et un besoin de vengeance féroce contre celui qui a failli vous tuer tous deux je comprends ça monsieur rodolphe sauter sur vous en traître vous jeter dans une cave et vous porter évanoui dans un caveau pour vous noyer ça mérite ce qui revient au maître d'école il m'a avoué qu'il avait assassiné le marchand de bœufs je ne suis pas capon mais tonnerre j'irai cette fois de bon coeur chercher la garde pour le faire empoigner le brigand david voulez-vous aller savoir des nouvelles de murph dit rodolphe sans répondre au chourineur vous reviendrez ensuite le noir sortit sais-tu où est le maître d'école mon garçon dans une salle basse avec la chouette vous allez envoyer chercher la garde monsieur rodolphe non est-ce que vous voudriez le lâcher ah monsieur rodolphe pas de ces générosités là j'en reviens à ce que j'ai dit c'est un chien enragé prenez garde au passant il ne mandera plus personne rassure toi vous allez donc le renfermer quelque part non dans une demi-heure il sortira d'ici le maître d'école oui sans gendarme oui comment il sortira d'ici libre libre et tout seul oui tout seul mais il ira où il voudra dit rodolphe en interrompant le chourineur avec un sourire qui l'épouvanta le noir rentra et bien david et murph il sommeille monseigneur dit tristement le médecin la respiration est toujours oppressée toujours du danger sa position est très grave monseigneur pourtant il faut espérer oh murph vengeance 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 s'écria rodolphe avec une fureur froide et concentrée puis il ajouta david un mot et il parla tout bas à l'oreille du noir celui-ci tressaillit vous hésitez lui dit rodolphe je vous ai pourtant souvent entretenu de cette idée le moment de l'appliquer est venu je n'hésite pas monseigneur cette idée je l'approuve elle renferme toute une réforme pénale digne de l'examen des grands criminalistes car cette peine serait à la fois simple terrible et juste dans ce cas si elle est applicable sans nombrer les crimes qui ont jeté ce brigand au bagne pour sa vie il a commis trois meurtres le marchand de bœufs murph et vous c'est justice et il aura encore devant lui l'horizon sans borne du repentir ajouta rodolphe bien david vous me comprenez nous concourons à la même oeuvre monseigneur après un moment de silence rodolphe ajouta ensuite cinq mille francs lui suffiront-ils david parfaitement monseigneur mon garçon dit rodolphe au chourineur ébahi j'ai deux mots à dire à monsieur pendant ce temps là va dans la chambre à côté tu trouveras un grand portefeuille rouge sur un bureau tu y prendras cinq billets de mille francs que tu m'apporteras et pour qui ces cinq mille francs s'écria involontairement le chourineur pour le maître d'école et tu diras en même temps qu'on l'amène ici fin du chapitre 20 enregistré par nadine écœur de boulet à copenhague en janvier 2012 chapitre 21 de la première partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 21 la punition la scène se passe dans un salon tendu de rouge brillamment éclairé rodolphe revêtu d'une longue robe de chambre de velours noir qui augmente encore la pâleur de sa figure est assis devant une grande table recouverte d'un tapis sur cette table on voit deux portefeuilles celui qui a été volé à tom par le maître d'école dans la cité et celui qui appartient à ce brigand la chaîne de 6000 or de la chouette à laquelle est suspendu le petit saint-esprit de la pilazzuli le stylet encore ensanglanté qui a frappé murph la pince de fer qui a servi à l'effraction de la porte et enfin les cinq billets de 1000 francs que le chourineur a été cherché dans une pièce voisine le docteur nègre est assis d'un côté de la table le chourineur de l'autre le maître d'école étroitement garoté hors d'état de faire un mouvement est placé dans un grand fauteuil à roulettes au milieu du salon les gens qui ont apporté cet homme se sont retirés Rodolphe, le docteur, le chourineur et l'assassin restent seuls Rodolphe n'est plus irrité il reste calme, triste, recueilli il va accomplir une mission solennelle et formidable le docteur est pensif le chourineur ressent une crainte vague il ne peut détacher son regard du regard de Rodolphe le maître d'école est livide il a peur une arrestation légale lui eut paru moins redoutable peut-être son audace ne l'eut pas abandonné devant un tribunal ordinaire mais tout ce qui l'entoure le surprend, l'effraye il est au pouvoir de Rodolphe qu'il considérait comme un artisan capable de le trahir ou de faiblir à l'heure du crime et qu'il a voulu sacrifier à ce soupçon et à l'espoir de profiter seul du vol et à cette heure Rodolphe lui apparaît terrible et imposant comme la justice le plus profond silence règne au dehors seulement l'on entend le bruit de la pluie qui tombe tombe du toit sur le pavé Rodolphe s'adresse au maître d'école « Échappé du bagne de Rochefort où vous aviez été condamné à perpétuité pour crimes de faux, de vol et de meurtre vous êtes en selme du Renel c'est faux qu'on me le prouve » dit le maître d'école d'une voix altérée en jetant autour de lui son regard fauve et inquiet « Comment ? » s'écria le chourineur nous n'étions pas ensemble à Rochefort Rodolphe fit un signe au chourineur qui se tue Rodolphe continua « Vous êtes en selme du Renel vous en conviendrez plus tard vous avez assassiné et volé un marchand de bestiaux sur la route de Poissy c'est faux vous en conviendrez plus tard le brigand regarda Rodolphe avec surprise cette nuit vous vous êtes introduit ici pour voler vous avez poignardé le maître de cette maison c'est vous qui m'avez proposé ce vol dit le maître d'école en reprenant un peu d'assurance on m'a attaqué je me suis défendu l'homme que vous avez frappé ne vous a pas attaqué il était sans armes je vous ai proposé ce vol c'est vrai je vous dirai tout à l'heure dans quel but la veille après avoir dévalisé un homme et une femme dans la cité après leur avoir volé le portefeuille que voici vous leur avez offert de me tuer pour mille francs je l'ai entendu s'écria le chourineur le maître d'école lui lança un regard de haine féroce Rodolphe reprit vous le voyez vous n'aviez pas besoin d'être tenté par moi pour faire le mal vous n'êtes pas juge d'instruction je ne vous répondrai plus voici pourquoi je vous ai proposé ce vol je vous savais évader du bagne vous connaissiez les parents d'une infortunée dont la chouette votre complice a presque causé tous les malheurs je voulais vous attirer ici par l'appât d'un vol seul appât capable de vous séduire une fois en mon pouvoir je vous laissais le choix ou d'être mis entre les mains de la justice qui vous faisait payer de votre tête l'assassinat du marchand de bestiaux c'est faux ce n'est pas moi ou d'être conduit hors de France par mes soins et dans un lieu de réclusion perpétuelle mais à la condition que vous me donneriez les renseignements que je voulais avoir vous étiez condamné à perpétuité vous aviez rompu votre banc en m'emparant de vous en vous mettant désormais dans l'impossibilité de nuire je servais la société et par vos aveux je trouvais moyen de rendre peut-être une famille à une pauvre créature plus malheureuse encore que coupable tel était d'abord mon projet il n'était pas légal mais par votre évasion et par vos nouveaux crimes vous êtes hors la loi hier une révélation providentielle m'a appris votre véritable nom c'est faux je ne m'appelle pas du renel Rodolphe prit sur la table la chaîne de la chouette et montrant au maître d'école le petit saint-esprit de la pilazzuli sacrilège s'écria Rodolphe d'une voix menaçante vous avez prostitué à une créature infâme cette relique sainte trois fois sainte car votre enfant tenait ce don pieux de sa mère et de son aïeul le maître d'école stupéfait de cette découverte baissa la tête sans répondre hier j'ai appris que vous aviez enlevé votre fils à sa mère il y a quinze ans et que vous seul possédiez le secret de son existence ce nouveau méfait m'a été un motif de plus de m'assurer de vous sans parler de ce qui m'est personnel ce n'est pas cela que je venge cette nuit vous avez encore une fois versé le sang sans provocation l'homme que vous avez assassiné est venu à vous avec confiance ne soupçonnant pas votre rage sanguinaire il vous a demandé ce que vous vouliez ton argent et ta vie et vous l'avez frappé d'un coup de poignard tel a été le récit de monsieur Murph lorsque je lui ai donné les premiers secours dit le docteur c'est faux il a menti Murph ne ment jamais dit froidement Rodolphe vos crimes demandent une réparation éclatante vous vous êtes introduit à main armée dans ce jardin vous avez poignardé un homme pour le voler vous avez commis un autre meurtre vous allez mourir ici par pitié pour votre femme et pour votre fils on vous sauvera la honte de l'échafaud on dira que vous avez été tués dans une attaque à main armée préparez-vous les armes sont chargées la physionomie de Rodolphe était implacable le maître d'école avait remarqué dans une pièce précédente deux hommes armés de carabines son nom était connu il pensa en effet qu'on allait se débarrasser de lui pour ensevelir dans l'ombre ses derniers crimes et sauver ce nouvel opprobre à sa famille comme c'est pareil cet homme était aussi lâche que féroce croyant son heure arriver il trembla convulsivement ses lèvres blanchirent d'une voix strangulée il cria grâce il n'y a pas de grâce pour vous dit Rodolphe si l'on ne vous brûle pas la cervelle ici l'échafaud vous attend j'aime mieux l'échafaud je vivrai au moins deux ou trois mois encore qu'est-ce que cela vous fait puisque je serai puni ensuite grâce grâce mais votre femme mais votre fils il porte votre nom mon nom est déjà déshonoré quand je ne devrais vivre que huit jours grâce pas même ce mépris de la vie qu'on trouve quelquefois chez les grands criminels dit Rodolphe avec dégoût d'ailleurs la loi défend de se faire justice soi-même reprit le maître d'école avec assurance la loi s'écria Rodolphe la loi vous osez invoquer la loi vous qui depuis vingt ans vivez en révolte ouverte et armée contre la société le brigand baissa la tête sans répondre puis il dit d'un ton humble au moins laissez-moi vivre par pitié me direz-vous où est votre fils oui oui je vous dirai tout ce que j'en sais me direz-vous quels sont les parents de cette jeune fille dont l'enfance a été torturée par la chouette il y a là dans mon portefeuille des papiers qui vous mettront sur leurs traces il paraît que sa mère est une grande dame où est votre fils vous me laisserez vivre confessez tout d'abord c'est que quand vous saurez dit le maître d'école avec hésitation tu l'as tué non non je l'ai confié à un de mes complices qui lorsque j'ai été arrêté a pu s'évader qu'en a-t-il fait ? il l'a élevé il lui a donné les connaissances nécessaires pour entrer dans le commerce afin de nous servir et mais je ne dirai pas le reste à moins que vous ne me promettiez de ne pas me tuer des conditions misérables ? eh bien non non mais pitié faites-moi seulement arrêter comme coupable du crime d'aujourd'hui ne parlez pas de l'autre laissez-moi la chance de sauver ma tête tu veux donc vivre ? oh oui oui qui sait on ne peut pas prévoir ce qui arrive dit involontairement le brigand il songeait déjà à la possibilité d'une nouvelle évasion tu veux vivre à tout prix vivre ? mais vivre quand ce serait à la chaîne pour un mois pour huit jours oh que je ne meurs pas à l'instant confesse tous tes crimes tu vivras je vivrai oh bien vrai je vivrai écoute par pitié pour ta femme pour ton fils je veux te donner un sage conseil meurs aujourd'hui meurs oh non non ne revenez pas sur votre promesse laissez-moi vivre l'existence la plus affreuse la plus épouvantable n'est rien auprès de la mort tu le veux ? oh oui oui tu le veux oh je ne m'en plaindrai jamais et ton fils qu'en as-tu fait ? cet ami dont je vous parle lui avait fait apprendre la tenue des livres pour le mettre dans une maison de banque afin qu'il pût nous renseigner à certains égards c'était convenu entre nous quoiqu'à Rochefort et en attendant mon évasion je dirigeais le plan de cette entreprise nous correspondions par chiffres cet homme cet homme m'épouvante s'écria Rodolphe en frémissant il est des crimes que je ne soupçonnais pas à vous à vous pourquoi voulais-tu faire entrer ton fils chez un banquier ? pour vous entendez bien étant d'accord avec nous sans le paraître inspiré de la confiance au banquier nous seconder et oh mon dieu son fils son fils s'écria Rodolphe avec une douloureuse horreur en cachant sa tête dans ses mains mais il ne s'agissait que de faux s'écria le brigand et encore quand on lui a révélé ce qu'on attendait de lui mon fils s'est indigné après une scène violente avec la personne qu'il avait élevé pour nos projets il a disparu il y a 18 mois de cela depuis on ne sait pas ce qu'il est devenu vous verrez là dans mon portefeuille l'indication des démarches que cette personne a tenté pour le retrouver dans la crainte qu'il ne dénonça l'association mais on a perdu ses traces à Paris la dernière maison qu'il a habité était rue du temple numéro 14 sous le nom de François Germain l'adresse est aussi dans mon portefeuille vous voyez j'ai tout dit tout tenez votre promesse faites-moi seulement arrêter pour le vol de ce soir et le marchand de bestures de Poissy il est impossible que cela se découvre il n'y a pas de preuves je veux bien vous l'avouer à vous pour montrer ma bonne volonté mais devant le juge je n'irai tu l'avoues donc j'étais dans la misère je ne savais comment vivre c'est la chouette qui m'a conseillé maintenant je me repens vous le voyez puisque j'avoue ah si vous étiez assez généreux pour ne pas me livrer à la justice je vous donnerai ma parole d'honneur de ne pas recommencer tu vivras et je ne te livrerai pas à la justice vous me pardonnez s'écria le maître d'école ne croyant pas à ce qu'il entendait vous me pardonnez je te juge et je te punis s'écria Rodolphe d'une voix tonnante je ne te livrerai pas à la justice parce que tu irais au bagne ou à l'échafou et il ne faut pas cela non il ne le faut pas au bagne pour dominer encore cette tourbe par ta force et par ta scélératesse pour satisfaire encore tes instincts d'oppression brutale pour être aboré redouté de tous car le crime a son orgueil et tu te réjouis dans ta monstruosité ou bagne non non ton corps de fer défie les labeurs de la chiourme et le bâton des argousins et puis les chaînes se brisent les murs se persent les remparts s'escaladent et quelques jours encore tu romperais ton banc pour te jeter de nouveau sur la société comme une bête féroce enragée marquant ton passage par la rapine et par le meurtre car rien n'est à l'abri de ta force d'Hercule et de ton couteau et il ne faut pas que cela soit non il ne le faut pas puisqu'au bagne tu briserais ta chaîne pour garantir la société de ta rage que faire ? te livrer au bourreau ? mais c'est donc ma mort que vous voulez ? s'écria l'obrigant c'est donc ma mort ? la mort ? ne l'espère pas tu es si lâche tu la crains tant la mort que jamais tu ne la croirais imminente dans ton acharnement à vivre dans ton espérance obstinée tu échapperais aux angoisses de sa formidable approche espérance stupide insensée il n'importe elle te voilerait l'horreur expiatrice du supplice tu n'y croirais que sous l'ongle du bourreau et alors abruti par la terreur ce ne serait plus qu'une masse inerte insensible qu'on offrirait en holocauste aux manes de tes victimes cela ne se peut pas tu aurais cru te sauver jusqu'à la dernière minute toi monstre espérer comment l'espérance viendrait suspendre ces doux et consolants mirages au mur de ton cabanon jusqu'à ce que la mort éternit ta prunelle allons donc le vieux satan irait trop si tu ne te repends pas je ne veux plus que tu espères dans cette vie moi mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme qui est-il que veut-il de moi où suis-je s'écria le maître d'école presque dans le délire Rodolphe continua si au contraire tu bravais effrontément la mort il ne faudrait pas non plus te livrer au supplice pour toi l'échafaud serait un sanglant très tôt ou comme tant d'autres tu ferais parade de ta férocité ou insouciant d'une vie misérable tu damnerais ton âme dans un dernier blasphème il ne faut pas cela non plus il n'est pas bon au peuple de voir le condamné badiner avec le couperet narguer le bourreau et souffler en ricanant sur la divine étincelle que le créateur a mis en nous c'est quelque chose de sacré que le salut d'une âme tout crime s'expie et se rachète a dit le sauveur mais pour qui veut sincèrement expiation et repentir du tribunal à l'échafaud le trajet est trop court il ne faut pas que tu meurs ainsi le maître d'école était anéanti pour la première fois de sa vie il y eut quelque chose qu'il redouta plus que la mort cette crainte vague était horrible le docteur nègre et le chourineur regardaient Rodolphe avec angoisse ils écoutaient en frémissant cet accent sonore tranchant impitoyable comme le fer d'une hache ils sentaient leur cœur se serrer douloureusement Rodolphe continua en selme du renel tu n'iras donc pas au bagne tu ne mourras donc pas mais que voulez-vous de moi c'est donc l'enfer qui vous envoie écoute dit Rodolphe en se levant d'un air solennel et en donnant à son geste une autorité menaçante tu as criminellement abusé de ta force je paralyserai ta force les plus vigoureux tremblaient devant toi tu trembleras devant les plus faibles assassin tu as plongé des créatures de Dieu dans la nuit éternelle les ténèbres de l'éternité commenceront pour toi dans cette vie aujourd'hui tout à l'heure ta punition enfin égalera tes crimes mais ajouta Rodolphe avec une sorte de pitié douloureuse cette punition épouvantable te laissera du moins l'horizon sans borne de l'expiation je serais aussi criminelle que toi si en te punissant je ne satisfaisais qu'une vengeance si juste qu'elle fût loin d'être stérile comme la mort ta punition doit être féconde loin de te damner elle te peut racheter si pour te mettre hors d'état de nuire je te dépossède à jamais des splendeurs de la création si je te plonge dans une nuit impénétrable seul avec le souvenir de tes forfaits c'est pour que tu contemples incessamment leur énormité oui pour toujours isolé du monde extérieur tu seras forcé de regarder toujours en toi et alors je l'espère ton front bronzé par l'infamie rougira de honte ton âme endurcie par la férocité corrodée par le crime s'amolira par la commisération chacune de tes paroles est un blasphème chacune de tes paroles sera une prière tu es audacieux et cruel parce que tu es fort tu seras doux et humble parce que tu seras faible ton coeur est fermé au repentir un jour tu pleureras tes victimes tu as dégradé l'intelligence que Dieu avait mis en toi tu l'as réduite à des instincts de rapine et de meurtre d'homme tu t'es fait bête sauvage un jour ton intelligence se retrempera par le remords se relèvera par l'expiation tu n'as pas même respecté ce que respectent les bêtes sauvages leurs femelles et leurs petits après une longue vie consacrée à la rédemption de tes crimes ta dernière prière sera pour supplier Dieu de t'accorder le bonheur inespéré de mourir entre ta femme et ton fils en disant ces dernières paroles la voix de Rodolphe s'était tristement ému le maître d'école ne ressentait presque plus de terreur il crut que Rodolphe avait voulu l'effrayer avant que d'arriver à cette moralité presque rassuré par la douceur de l'accent de son juge le brigand d'autant plus insolent qu'il était moins effrayé dit avec un rire grossier ah 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 ça devinons nous des charades où sommes-nous au catéchisme ici le noir regarde à Rodolphe avec inquiétude il s'attendait à un accès de fureur de sa part il n'en fut rien le jeune homme secoua la tête avec une ineffable expression de tristesse et dit au docteur fait David que Dieu me punisse seul si je me trompe et Rodolphe cacha sa figure dans ses deux mains à ces mots fait David le nègre sonna deux hommes vêtus de noir rentrèrent d'un signe le docteur leur montra la porte d'un cabinet latéral les deux hommes y roulèrent le fauteuil où le maître d'école était garoté de façon à ne pouvoir faire aucun mouvement la tête était fixée au dossier par une écharpe qui entourait le cou et les épaules assujettissez le front au fauteuil avec un mouchoir et baillonnez-le avec un autre dit David sans entrer dans le cabinet vous voulez donc m'égorger maintenant grâce dit le maître d'école grâce et puis l'on n'entendit plus rien qu'un murmure confus les deux hommes reparurent le docteur leur fit un signe ils sortirent monseigneur dit une dernière fois le noir à Rodolphe d'un air interrogatif faites répondit Rodolphe sans changer de position David entra lentement dans le cabinet monsieur Rodolphe j'ai peur dit le chourineur tout pâle et d'une voix tremblante monsieur Rodolphe parlez-moi donc j'ai peur est-ce que je rêve mais qu'est-ce donc qu'il lui fait au maître d'école le nègre monsieur Rodolphe on n'entend rien ça me fait plus peur encore David sortit du cabinet il était pâle comme le sont les nègres ses lèvres étaient blanches il sonna les deux hommes reparurent ramenez le fauteuil on ramena le maître d'école ôtez-lui son baillon on le lui ôta vous voulez donc me mettre à la torture s'écria le maître d'école avec plus de colère que de douleur pourquoi vous êtes-vous amusé à me piquer les yeux ainsi vous m'avez fait mal est-ce pour me martyriser encore dans l'ombre que vous avez éteint les lumières ici comme là dedans il y eut un moment de silence effrayant vous êtes aveugle dit enfin David d'une voix émue ça n'est pas vrai ça n'est pas possible vous avez fait la nuit exprès s'écria le brigand en faisant de violents efforts sur son fauteuil ôtez-lui ses liens qu'il se lève qu'il marche dit Rodolphe les deux hommes firent tomber les liens du maître d'école il se leva brusquement fit un pas en tendant ses mains devant lui puis retomba dans le fauteuil en levant les bras au ciel David donnez-lui ce portefeuille dit Rodolphe le nègre mit dans les mains tremblantes du maître d'école un petit portefeuille il y a dans ce portefeuille assez d'argent pour t'assurer un abri et du pain jusqu'à la fin de tes jours dans quelques solitudes maintenant tu es libre va-t'en et repends-toi le seigneur est miséricordieux aveugle répéta le maître d'école en tenant machinalement le portefeuille à sa main ouvrez les portes qu'ils partent dit Rodolphe on ouvrit les portes avec fracas aveugle 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 répéta le brigand anéanti mon dieu c'est donc vrai tu es libre tu as de l'argent va-t'en mais je ne puis m'en aller moi comment voulez-vous que je fasse je n'y vois plus s'écria-t-il avec désespoir mais c'est un crime affreux que d'abuser ainsi de sa force pour c'est un crime affreux d'abuser de sa force répéta Rodolphe en l'interrompant d'une voix solennelle et toi qu'en as-tu fait de ta force oh la mort oui j'aurais préféré la mort s'écria le maître d'école être à la merci de tout le monde avoir peur de tout un enfant me battrait maintenant que faire mon dieu que faire tu as de l'argent on me le volera dit le brigand on te le volera entends-tu ces mots que tu dises avec crainte toi qui a volé va-t'en pour l'amour de dieu dit le maître d'école d'un air suppliant que quelqu'un me conduise comment vais-je faire dans les rues ah tu es moi venez tu es moi je vous le demande par pitié tu es moi non un jour tu te repentiras jamais jamais je ne me repentirai s'écria le maître d'école avec rage oh je me vengerai allez je me vengerai et grinçant les dents de rage il se précipita hors du fauteuil les points fermés et menaçants au premier pas qu'il fit il trébucha non non je ne pourrais pas et être si fort pourtant ah je suis bien à plaindre personne n'a pitié de moi personne et il pleura il est impossible de perdre l'effroi la stupeur du chourineur pendant cette scène terrible sa sauvage et rude figure exprimait la compassion il s'approcha de rodolphe et lui dit à voix basse monsieur rodolphe il a peut-être que ce qu'il mérite cet infameux scélérat il a aussi voulu me tuer tantôt mais maintenant il est aveugle il pleure tenez tonnerre il me fait de la peine il ne sait comment s'en aller il peut se faire écraser dans les rues voulez-vous que je le conduise quelque part où il pourra être tranquille au moins bien dit rodolphe ému de cette générosité et prenant la main du chourineur bien va le chourineur s'approcha du maître d'école et lui mit la main sur l'épaule le brigand tressaillit qu'est-ce qui me touche dit-il d'une voix sourde moi qui toi le chourineur tu viens aussi te venger n'est-ce pas tu ne sais comment sortir prends mon bras je vais te conduire toi toi oui tu me fais de la peine maintenant viens tu veux donc me tendre un piège tu sais bien que je ne suis pas lâche je n'abuserai pas de ton malheur allons partons il fait jour il fait jour je ne verrai plus jamais quand il fera jour moi s'écria le maître d'école Rodolphe ne put supporter davantage cette scène il rentra brusquement suivi de David en faisant signe aux deux domestiques de s'éloigner le chourineur et le maître d'école restèrent seuls est-ce vrai qu'il y a de l'argent dans le portefeuille qu'on m'a donné dit le brigand après un long silence oui j'y ai mis moi-même 5000 francs avec cela tu peux te placer en pension quelque part dans quelques coins à la campagne pour le restant de tes jours ou bien veux-tu que je te conduise chez l'Augresse non elle me volerait chez Brun Rouge il m'empoisonnerait pour me voler où veux-tu donc que je te conduise je ne sais pas tu n'es pas voleur toi chourineur tiens cache bien mon portefeuille dans ma veste que la chouette ne le voit pas elle me dévaliserait la chouette on la portait à l'hospice Beaujon en me débattant contre vous deux cette nuit je lui ai déformé une jambe mais qu'est-ce que je vais devenir mon Dieu qu'est-ce que je vais devenir avec ce rideau noir là là toujours devant moi et sur ce rideau noir si je voyais paraître les figures pâles et mortes de ceux il tressaillit et dit d'une voix sourde au chourineur cet homme de cette nuit est-ce qu'il est mort non tant mieux et le brigand resta quelque temps silencieux puis tout à coup il s'écria en bondissant de rage c'est pourtant toi chourineur qui me vaut cela brigand sans toi je refroidissais l'homme et j'emportais l'argent si je suis aveugle c'est ta faute oui c'est ta faute ne pense plus à cela c'est malsain pour toi voyons viens-tu oui ou non je suis fatigué je veux dormir c'est assez nocée comme ça demain je retourne à mon train de bois je vas te conduire où tu voudras j'irai me coucher après mais je ne sais où aller moi dans mon garni je n'ose pas il faudrait dire eh bien écoute veux-tu pour un jour ou deux venir dans mon chenil je te trouverai peut-être bien des braves gens qui ne sachant pas qui tu es te prendront en pension chez eux comme un infirme tiens il y a justement un homme du port Saint Nicolas que je connais dont la mère habite Saint Mandé une digne femme qui n'est pas heureuse peut-être bien qu'elle pourrait se charger de toi viens-tu oui ou non on peut se fier à toi chourineur je n'ai pas peur d'aller chez toi avec mon argent tu n'as jamais volé toi tu n'es pas méchant tu es généreux allons c'est bon assez d'épitaph comme ça c'est que je suis reconnaissant de ce que tu veux bien faire pour moi chourineur tu es sans haine et sans rancune toi dit le brigand avec humilité tu vaux mieux que moi tonnerre je le crois bien monsieur Rodolphe m'a dit que j'avais du coeur mais quel est-il donc cet homme ce n'est pas un homme s'écria le maître d'école avec un redoublement de fureur désespéré c'est un bourroux un monstre le chourineur haussa les épaules et dit partons-nous nous allons chez toi n'est-ce pas chourineur oui tu n'as pas de rancune de cette nuit tu me le jures n'est-ce pas oui et tu es sûr qu'il n'est pas mort l'homme j'en suis sûr ça sera toujours celui-là de moi dit le brigand d'une voix sourde et s'appuyant sur le bras du chourineur il quitta la maison de l'allée des veuves fin du chapitre 21 fin de la première partie enregistré par nadine et coeur de poulet à copenhague en janvier 2012 chapitre 1 de la deuxième partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 1 l'île à dents un mois s'était passé depuis les événements dont nous avons parlé nous conduirons le lecteur dans la petite ville de l'île à dents située dans une position ravissante au bord de la rivière de l'oise au pied d'une forêt les plus petits faits deviennent des événements en province aussi les oisifs de l'île à dents qui se promenaient ce matin-là sur la place de l'aiguise se préoccupaient-ils beaucoup de savoir quand arriverait l'acquéreur du plus beau fond de boucherie de la ville tout récemment cédé par la veuve du mont à laquelle il appartenait sans doute l'acquéreur était riche car il avait fait splendidement peindre et décorer la boutique depuis trois semaines les ouvriers avaient travaillé jour et nuit une belle grille de bronze rehaussée d'or s'étendait sur toute l'ouverture de l'étal et le fermait en laissant circuler l'air de chaque côté de la grille s'élevait de larges pilastres surmontés de deux grosses têtes de toureaux à cornes dorées il soutenait le vaste entablement destiné à recevoir l'enseigne de la boutique le reste de la maison composé d'un étage avait été peint d'une couleur de pierre les persiennes d'un gris clair les travaux étaient terminés sauf le placement de l'enseigne impatiemment attendu par les oisifs très désireux de connaître le nom du successeur de la veuve enfin les ouvriers apportèrent un grand tableau et les curieux purent lire en lettres dorées sur un fond noir franqueur marchand boucher la curiosité des oisifs de l'île à dents ne fut qu'en partie satisfaite par ce renseignement quel était ce monsieur franqueur un des plus impatients alla s'en informer auprès du garçon boucher qui l'air joyeux et ouvert s'occupait activement des derniers soins de l'étalage le garçon interrogé sur son maître monsieur franqueur répondit qu'il ne le connaissait pas encore car il avait fait acheter ce fonds par procuration mais le garçon ne doutait pas que son bourgeois ne fit tous ses efforts pour mériter la pratique de messieurs les bourgeois de l'île à dents ce petit compliment fait d'un air avenant et cordial joint à l'excellente tenue de la boutique disposa les curieux en faveur de monsieur franqueur plusieurs même promirent à l'instant leur pratique à son garçon la maison avait une porte charretière ouvrant sur la rue de l'église deux heures après l'ouverture de la boutique une carriole d'osiers toute neuve attelée d'un bon et vigoureux cheval percheron entra dans la cour de la boucherie deux hommes descendirent de cette voiture l'un était murph complètement guéri de sa blessure quoi qu'il fût encore pâle l'autre était le chourineur au risque de répéter une vulgarité nous dirons que le prestige de l'habit est si puissant que l'hôte des tavernes de la cité était presque méconnaissable sous les vêtements qu'il portait sa physionomie avait subi la même métamorphose il avait dépouillé avec ses haillons son air sauvage brutal et turbulent à le voir marcher ses deux mains dans les poches de sa longue et chaude redingote de castorine couleur noisette son menton fraîchement rasé enfoui dans une cravate blanche à coin brodé on l'eût pris pour le bourgeois le plus inoffensif du monde murph attache à la longe du licou du cheval à un anneau de fer scellé dans le mur fit signe au chourineur de le suivre ils entrèrent dans une jolie salle basse meublée en noyé qui formait l'arrière boutique les deux fenêtres donnaient sur la cour où le cheval piaffait d'impatience murph paraissait être chez lui car il ouvrit une armoire il prit une bouteille d'eau de vie un verre et dit au chourineur le froid est en vif ce matin mon garçon vous boirez bien un verre d'eau de vie si cela vous est égal monsieur murph je ne boirai pas vous refusez oui je suis trop content et la joie ça réchauffe après ça quand je dis content peut-être comment cela hier vous venez me trouver sur le port saint nicolas où je débarre des crânements pour me réchauffer je ne vous avais pas vu depuis la nuit où le nègre à cheveux blancs avait aveuglé le maître d'école c'était la première chose qu'il n'ait pas volé c'est vrai mais enfin tonnerre ça m'a remué et monsieur rodolphe quelle figure lui qui avait l'air si bon enfant il m'a fait peur dans ce moment là bien bien après vous m'avez donc dit bonjour chourineur bonjour monsieur murph vous voilà donc debout tant mieux tonnerre tant mieux et monsieur rodolphe il a été obligé de partir quelques jours après l'affaire de l'allée des veuves et il vous a oublié mon garçon et bien monsieur murph que je vous réponds si monsieur rodolphe m'a oublié vrai ça me fait de la peine je voulais dire mon brave qu'il avait oublié de récompenser vos services mais il en gardera toujours le souvenir aussi monsieur murph ces paroles là m'ont ragaillardie tout de suite tonnerre moi je n'oublierai pas aller il m'a dit que j'avais du coeur et de l'honneur enfin suffit malheureusement mon garçon monseigneur est parti sans laisser d'ordre à votre sujet moi je ne possède rien que ce que me donne monseigneur je ne puis reconnaître comme je le voudrais tout ce que je vous dois pour ma part allons donc monsieur murph vous plaisanter mais pourquoi diable aussi n'êtes vous pas revenu à l'allée des veuves après cette nuit fatale monseigneur ne serait pas parti sans songer à vous dame monsieur rodolphe ne m'a pas fait demander j'ai cru qu'il n'avait plus besoin de moi mais vous deviez bien penser qu'il avait au moins besoin de vous témoigner sa reconnaissance puisque vous m'avez dit que monsieur rodolphe ne m'avait pas oublié monsieur murph allons bien allons n'en parlons plus seulement j'ai eu beaucoup de peine à vous trouver vous n'allez donc plus chez l'ogresse non pourquoi cela c'est des idées à moi des bêtises à la bonne heure mais revenons à ce que vous me disiez à quoi monsieur murph vous me disiez je suis content de vous avoir rencontré et encore content peut-être mais voilà monsieur murph hier en venant à mon train de bois vous m'avez dit mon garçon je ne suis pas riche mais je puis vous faire avoir une place où vous aurez moins de mal que sur le port et où vous gagnerez quatre francs par jour quatre francs par jour vive la charte je n'y pouvais croire paye d'adjudant sous-officier je vous réponds ça me va monsieur murph mais que vous me dites il ne faudra pas que vous soyez fait comme un gueux car ça effrayerait les bourgeois où je vous mène je vous réponds je n'ai pas de quoi me faire autrement vous me dites venez au temple je vous suis je choisis ce qu'il y a de plus flambant chez la mère hubard vous m'avancez de quoi payer et en un quart d'heure je suis ficelé comme un propriétaire ou comme un dentiste vous me donnez rendez vous pour ce matin à la porte saint denis au point du jour je vous y trouve avec votre carriole et nous voici eh bien qui a-t-il à regretter pour vous dans tout cela il y a que d'être bien mis voyez-vous monsieur murph ça gâte et que quand je reprendrai mon vieux bourgeron et mes guenilles ça me fera un effet et puis gagner quatre francs par jour moi qui n'en gagnait que deux et ça tout d'un coup ça me fait l'effet d'être trop beau et de ne pouvoir pas durer et j'aimerais mieux coucher toute ma vie sur la méchante paillasse de mon garni que de coucher cinq ou six nuits dans un bon lit voilà mon caractère cela ne manque pas de raison mais il vaudrait mieux toujours coucher dans un bon lit c'est clair il vaut mieux avoir du pain tout son sou que de crever de faim ah ça c'est donc une boucherie ici dit le chourineur en prêtant l'oreille au coup de couperet du garçon et en entrevoyant des quartiers de bœuf à travers les rideaux oui mon brave elle appartient à un de mes amis pendant que mon cheval souffle voulez-vous la visiter ma foi oui ça me rappelle ma jeunesse si ce n'est que j'avais mon faucon pour abattoir et de vieilles roses pour bétail c'est drôle si j'avais eu de quoi c'est un état que j'aurais tout de même bien aimé que celui de boucher s'en aller sur un bon bidet acheter des bestures dans les foires revenir chez soi au coin de son feu se chauffer si l'on a froid se sécher si l'on est mouillé trouver la ménagère une bonne grosse maman fraîche et réjouie avec une tapée d'enfants qui vous fouillent dans vos sacoches pour voir si vous leur apportez quelque chose et puis le matin dans l'abattoir empoignir un bœuf par les cornes quand il est méchant surtout nom de nom il faut qu'il soit méchant le mettre à l'anneau l'abattre le dépecer le parer tonnerre ça aurait été mon ambition comme à la goualeuse de manger du sucre d'orge quand elle était petite à propos de cette pauvre fille monsieur murph en ne la voyant plus revenir chez l'ogresse je me suis bien douté que monsieur rodolphe l'avait tiré de là tenez ça c'est une bonne action monsieur murph pauvre fille ça ne demandait pas à mal faire c'était si jeune et plus tard l'habitude enfin monsieur rodolphe a bien fait je suis de votre avis mais voulez-vous venir visiter la boutique en attendant que notre cheval ait soufflé le chourineur et murph entrèrent dans la boutique puis ils allèrent voir les tables où étaient renfermés trois bœufs magnifiques et une vingtaine de moutons puis l'écurie la remise la tuerie les greniers et les dépendances de cette maison tenue avec un soin une propreté qui annonçait l'ordre et l'aisance lorsqu'ils eurent tout vu sauf l'étage supérieur avouez dit murph que mon ami est un gaillard bien heureux cette maison et ce fond sont à lui sans compter un millier d'écu roulant pour son commerce avec cela à 38 ans fort comme un taureau d'une santé de fer le goût de son état le brave et honnête garçon que vous avez vu en bas le remplace avec beaucoup d'intelligence quand il va enfoir acheter ses bestiaux encore une fois n'est-il pas bien heureux mon ami ah ben oui monsieur murph mais que voulez vous il y a des heureux et des malheureux quand je pense que je vais gagner quatre francs par jour et qu'il y en a qui ne gagne que moitié ou moins voulez vous monter voir le reste de la maison volontiers monsieur murph justement le bourgeois qui doit vous employer et là où le bourgeois qui doit m'employer oui tiens pourquoi donc que vous ne me l'avez pas dit plus tôt je vous expliquerai cela plus tard un moment dit le chourineur d'un air triste et embarrassé en arrêtant murph par le bras écoutez je dois vous dire une chose que monsieur rodolphe ne vous a peut-être pas dit mais que je ne dois pas cacher au bourgeois qui veut m'employer parce que si cela le dégoûte autant que ce soit tout de suite qu'après que voulez vous je veux dire eh bien que je suis repris de justice que j'ai été au bagne dit le chourineur d'une voix sourde oh fit murph mais je n'ai jamais fait de tort à personne s'écria le chourineur et je crèverais plutôt de faim que de voler mais j'ai fait pire que voler ajouta le chourineur en baissant la tête j'ai tué par colère enfin ce n'est pas tout ça reprit-il après un moment de silence les bourgeois ne veulent jamais employer un forçat ils ont raison c'est pas là qu'on couronne des rousières c'est ce qui m'a toujours empêché de trouver de l'ouvrage ailleurs que sur les ports à débarder des trains de bois car j'ai toujours dit en me présentant pour travailler voici voilà en voulez-vous n'en voulez-vous pas j'aime mieux être refusé tout de suite que découvert plus tard c'est pour vous dire que je vais tout dégoiser au bourgeois vous le connaissez s'il doit me refuser évitez moi ça en me le disant et je vais tourner les talons venez toujours dit murph le chourineur suivit murph ils montèrent un escalier une porte s'ouvrit tous deux se trouvèrent en présence de rodolphe mon bon murph laisse-nous dit rodolphe fin du chapitre 1 enregistré par paris je suis aussi ravi de vous voir mme rodolphe belle habitation belle habitation belle boutique c'est cossu soigné à propos de cossu c'est moi qui va l'être monsieur rodolphe 4 francs par jour que monsieur murph me fait gagner 4 francs j'ai mieux que cela à vous proposer mon garçon mieux sans vous commander c'est difficile 4 francs par jour j'ai mieux à vous proposer vous dis-je car cette maison ce qu'elle contient cette boutique et mille écus que voici dans ce portefeuille tout cela vous appartient le chourineur sourit d'un air stupide aplatit son castor à long poil entre ses deux genoux qu'il serrait convulsivement et ne comprit pas ce que rodolphe lui disait quoique ses paroles fussent très claires celui-ci reprit avec bonté je conçois votre surprise mais je vous le répète cette maison et cet argent sont à vous sont votre propriété le chourineur devint pourpre passa sa main caleuse sur son front baigné de sueur et balbutia d'une voix altérée c'est-à-dire ma propriété oui votre propriété puisque je vous donne tout cela comprenez-vous je vous le donne à vous le chourineur s'agita sur sa chaise se gratta la tête toussa baissa les yeux et ne répondit pas il sentait le fil de ses idées lui échapper il entendait parfaitement ce que lui disait rodolphe et c'est justement pour cela qu'il ne pouvait croire à ce qu'il entendait entre la misère profonde la dégradation où il avait toujours vécu et la position que lui assurait rodolphe il y avait un abîme que le service qu'il avait rendu à rodolphe ne comblait même pas ne attend pas le moment où son protégé ouvrirait enfin les yeux à la réalité rodolphe jouissait avec délice de cette stupeur de cet étourdissement du bonheur il voyait avec un mélange de joie et d'amertume indicible que chez certains hommes l'habitude de la souffrance et du malheur est telle que leur raison se refuse à admettre la possibilité d'un avenir qui serait pour un grand nombre une existence très peu enviable certes pensait-il si l'homme à jamais à l'instar de prométhée ravi quelques rayons de la divinité c'est dans ces moments où il fait qu'on pardonne ce blasphème ce que la providence devrait faire de temps à autre pour l'édification du monde prouver aux bons et aux méchants qu'il y a récompense pour les uns punition pour les autres après avoir encore un peu joui du bienheureux et bêtement du chourineur Rodolphe continua ce que je vous donne vous semble donc bien au-delà de vos espérances monseigneur dit le chourineur en se levant brusquement vous me proposez cette maison et beaucoup d'argent pour me tenter mais je ne peux pas vous ne pouvez pas quoi dit Rodolphe avec étonnement le visage du chourineur s'anima sa honte cessa il dit d'une voix ferme ce n'est pas pour m'engager à voler que vous m'offrez tant d'argent je le sais bien d'ailleurs je n'ai jamais volé de ma vie c'est peut-être pour tuer mais j'ai bien assez du rêve du sergent ajouta le chourineur d'une voix sombre oh les malheureux s'écria Rodolphe avec amertume la compassion qu'on leur témoigne est-elle donc rare à ce point qu'ils ne peuvent s'expliquer la libéralité que par le crime puis s'adressant au chourineur il lui dit d'un ton plein de douceur vous me jugez mal vous vous trompez je n'exigerai rien de vous que d'honorable ce que je vous donne je vous le donne parce que vous le méritez moi s'écria le chourineur dont les ébahissements recommencèrent je le mérite et comment je vais vous le dire sans notion du bien et du mal abandonnés à vos instincts sauvages renfermés pendant quinze ans au bagne avec les plus affreux scélérats pressés par la misère et par la faim forcés par votre flétrissure et par la réprobation des honnêtes gens à continuer à fréquenter la lie des malfaiteurs non seulement vous êtes restés probes mais le remords de votre crime a survécu à l'expiation que la justice humaine vous avait imposée ce langage simple et noble fut une nouvelle source d'étonnement pour le chourineur il regardait rodolphe avec un respect mêlé de crainte et de reconnaissance mais il ne pouvait encore se rendre à l'évidence comment monsieur rodolphe parce que vous m'avez battu parce que vous croyant ouvrier comme moi puisque vous parliez argot comme père et mère je vous ai raconté ma vie entre deux verres de vin et qu'après ça je vous ai empêché de vous noyer vous comment enfin moi une maison de l'argent moi comme un bourgeois tenez monsieur rodolphe encore une fois c'est pas possible me croyant un des vôtres vous m'avez raconté votre vie naturellement et sans feinte sans cacher ce qu'il y avait eu de coupable ou de généreux je vous ai jugé bien jugé et il me plaît de vous récompenser mais monsieur rodolphe ça ne se peut pas non enfin il y a de pauvres ouvriers qui toute leur vie ont été honnêtes et qui je le sais et j'ai peut-être fait pour plusieurs de cela plus que je ne fais pour vous mais si l'homme qui vit honnête au milieu des gens honnêtes encouragé par leur estime mérite intérêt et appui celui qui malgré l'éloignement des gens de bien reste honnête au milieu des plus abominables scélérats de la terre celui-là aussi mérite intérêt et appui d'ailleurs ce n'est pas tout vous m'avez sauvé la vie vous l'avez aussi sauvé à Murph mon ami le plus cher ce que je fais pour vous m'est donc autant dicté par la reconnaissance personnelle que par le désir de retirer de la fange une bonne et forte nature qui s'est égarée mais non perdue et ce n'est pas tout qu'est-ce donc que j'ai encore fait monsieur Rodolphe ? Rodolphe lui prit cordialement la main et lui dit rempli de commisération pour le malheur d'un homme qui auparavant avait voulu vous tuer vous lui avez offert votre appui vous lui avez même donné asile dans votre pauvre demeure impasse Notre-Dame numéro 9 vous saviez où je demeurais monsieur Rodolphe ? parce que vous oubliez les services que vous m'avez rendus je ne les oublie pas moi lorsque vous avez quitté ma maison on vous a suivi on vous a vu rentrer chez vous avec le maître d'école mais monsieur Murph m'avait dit que vous ne saviez pas où je demeurais monsieur Rodolphe ? je voulais tenter sur vous une dernière épreuve je voulais savoir si vous aviez le désintéressement de la générosité en effet après votre généreuse action vous êtes retourné à vos rues de labeur de chaque jour ne demandant rien n'espérant rien n'ayant pas même un mot d'amertume pour blâmer l'apparente ingratitude avec laquelle je méconnaissais vos services et quand hier Murph vous a proposé une occupation un peu mieux rétribuée que votre travail habituel vous avez accepté avec joie avec reconnaissance écoutez donc monsieur Rodolphe pour ce qui est de ça quatre francs par jour sont toujours quatre francs par jour quant au service que je vous ai rendu c'est plutôt moi qui vous en remercie comment cela ? oui oui monsieur Rodolphe ajouta-t-il d'un air triste il m'est encore revenu des choses car depuis que je vous connais et que vous m'avez dit ces deux mots tu as encore du cœur et de l'honneur c'est étonnant comme je réfléchis c'est tout de même drôle que deux mots deux seuls mots produisent ça mais au fait se met deux petits grains de blé de rien du tout dans la terre et il va pousser de grands épis cette comparaison juste presque poétique frappa Rodolphe en effet deux mots mais deux mots puissants et magiques pour ceux qui les comprennent avaient presque subitement développé dans cette nature énergique les bons et généreux instincts qui existaient en germe voyez-vous monseigneur reprit le chourineur j'ai sauvé monsieur Rodolphe et un peu monsieur Murph c'est vrai mais j'en sauverai des centaines des milliers que ça ne rendrait pas la vie à ceux et le chourineur baissa la tête d'un air sombre ce remord est salutaire mais une bonne action est toujours comptée et puis dans ce que vous avez dit au maître d'école sur les meurtriers monsieur Rodolphe il y avait des choses qui pouvaient m'aller en bien comme en mal voulant rompre le cours des pensées du chourineur Rodolphe lui dit c'est vous qui avez placé le maître d'école à Saint Mandé oui monsieur Rodolphe il m'avait fait changer ses billets pour de l'or et acheter une ceinture que je lui ai cousue sur lui nous avons mis son quibus là dedans et bon voyage il est en pension pour 30 sous par jour chez de bien bonnes gens à qui ça fait une petite douceur il faudra que vous me rendiez encore un service mon garçon parlez monsieur Rodolphe dans quelques jours vous irez le trouver avec ce papier c'est le titre d'une place à perpétuité aux bons pauvres il donnera 4500 francs et il sera admis pour sa vie à la présentation de ce titre c'est convenu tout est arrangé j'ai réfléchi que cela vaudrait mieux il s'assurera ainsi un abri et du pain pour le restant de ses jours et il n'aura qu'à songer ou repentir je regrette même de ne lui avoir pas de suite donné cette entrée au lieu d'une somme qui peut être dissipée ou volée mais il m'inspirait une telle horreur que je voulais avant tout être délivré de sa présence vous lui ferez donc cette offre et vous le conduirez à l'hospice si par hasard il refuse nous verrons à agir autrement il est donc convenu que vous irez le trouver ce serait avec plaisir monsieur Rodolphe que je vous rendrai ce service comme vous dites mais je ne sais pas si je serai libre monsieur Murph m'a engagé avec un bourgeois pour quatre francs par jour Rodolphe regarda le chourineur avec étonnement comment et votre boutique et votre maison voyons monsieur Rodolphe ne vous moquez pas d'un pauvre diable vous vous êtes déjà assez amusés à m'éprouver comme vous dites votre maison et votre boutique c'est une chanson sur le même air vous vous êtes dit voyons donc si cet animal de chourineur sera assez coq d'inde pour se figurer que assez assez monsieur Rodolphe vous êtes un jovial fini comment tout à l'heure ne vous ai-je pas expliqué pour donner de la couleur à la chose connu et fois d'homme j'y avais un brin mordu fallait-il être buse mais mon garçon vous êtes fou non non monseigneur tenez parlez-moi de monsieur Murph quoi que ça soit déjà crânement étonnant quatre francs par jour à la rigueur ça se conçoit mais une maison une boutique de l'argent en masse quelle farce tonner quelle farce ah 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 et il se mit à rire d'un gros rire bruyant et sincère mais encore une fois écoutez monseigneur franchement vous m'avez d'abord un petit peu mis dedans c'est quand je me suis dit monsieur Rodolphe est un gaillard comme il n'y en a pas beaucoup il a peut-être quelque chose à envoyer chercher chez le boulanger il me donne la commission et il veut me graisser la patte pour que je ne craigne pas le roussi mais après ça j'ai réfléchi que j'avais tort de penser ça de vous et c'est là où j'ai vu que vous me montiez une farce car si j'étais assez job pour croire que vous me donnez toute une fortune pour rien de rien c'est pour le coup monseigneur que vous diriez pauvre chourineur va tu me fais de la peine tu es donc malade Rodolphe commençait à être assez embarrassé de convaincre le chourineur il lui dit d'un ton grave et imposant presque sévère je ne plaisante jamais avec la reconnaissance et l'intérêt que m'inspire une noble conduite je vous l'ai dit cette maison et cet argent sont à vous c'est moi qui vous les donne et puisque vous hésitez à me croire puisque vous me forcez de vous faire un serment je vous jure sur l'honneur que tout ceci vous appartient et que je vous le donne pour les raisons que je vous ai dites à cet accent ferme digne à l'expression sérieuse des traits de Rodolphe le chourineur ne douta plus de la vérité pendant quelques moments il le regarda en silence puis il lui dit sans emphase et d'une voix profondément émue je vous crois mon seigneur et je vous remercie bien un pauvre homme comme moi ne sait pas faire de phrase encore une fois tenez je vous remercie bien tout ce que je peux vous dire voyez vous c'est que je ne refuserai jamais un secours aux malheureux parce que la faim et la misère c'est des eaux graisses dans le genre de celles qui ont embauché cette pauvre goualeuse et qu'une fois dans l'égout tout le monde n'a pas la poigne assez forte pour s'en retirer vous ne pouviez mieux me remercier mon garçon vous me comprenez vous trouverez dans ce secrétaire les titres de cette propriété acquise pour vous au nom de monsieur franqueur monsieur franqueur vous n'avez pas de nom je vous donne celui-là il est d'un bon présage vous l'honorerez j'en suis sûr mon seigneur je vous le promets courage mon garçon vous pouvez m'aider dans une bonne oeuvre moi mon seigneur vous aux yeux du monde vous serez un vivant et salutaire exemple l'heureuse position que la providence vous fait prouvera que les gens tombés bien bas peuvent encore se relever et beaucoup espérer lorsqu'ils se repentent et qu'ils conservent pure quelques saillantes qualités en vous voyant heureux parce qu'après avoir commis une criminelle action expié par une punition terrible vous êtes restés probes courageux désintéressés ceux qui auront failli tâcheront de devenir meilleurs je veux qu'on ignore rien de votre passé tôt ou tard on le connaitrait il vaut mieux aller au-devant d'une révélation tout à l'heure donc j'irai trouver avec vous le maire de cette commune je me suis informé de lui c'est un homme digne de concourir à mon oeuvre je me nommerai et je serai votre caution et pour établir dès à présent des relations honorables entre vous et les deux personnes qui représentent moralement la société de cette ville j'assurerai pendant deux ans une somme mensuelle de 1000 francs destinée aux pauvres chaque mois je vous enverrai cette somme dont l'emploi sera réglé par vous par le maire et par le curé si l'un d'eux conservait les moindres scrupules à se mettre en rapport avec vous ce scrupule il s'effacerait devant les exigences de la charité ces relations une fois assurées il dépendra de vous de mériter l'estime de ces gens recommandables et vous n'y manquerez pas monseigneur je vous comprends ce n'est pas moi le chourineur à qui vous faites tout ce bien c'est aux malheureux qui comme moi se sont trouvés dans la peine dans le crime et qui en sont sortis comme vous dites avec du coeur et de l'honneur sauf votre respect c'est comme dans l'armée quand tout un bataillon a donné à mort on ne peut pas décorer tout le monde il n'y a que quatre croix pour cinq cents braves mais ceux qui n'ont pas l'étoile se disent bon je l'aurais une autre fois et l'autre fois il charge plus sa mort encore Rodolphe écoutait son protégé avec bonheur en rendant à cet homme l'estime de soi en le relevant à ses propres yeux en lui donnant pour ainsi dire la conscience de sa valeur il avait presque instantanément développé dans son coeur et dans son esprit des réflexions remplies de sens d'honorabilité on dirait presque de délicatesse ce que vous me dites là franqueur reprit Rodolphe est une nouvelle manière de me prouver votre reconnaissance je vous en sais gré tant mieux monseigneur car je serai bien embarrassé de vous la prouver autrement maintenant allons visiter votre maison mon vieux Murph s'est donné ce plaisir et je veux la voir aussi Rodolphe et le chourineur descendirent au moment où ils entraient dans la cour le garçon s'adressant au chourineur lui dit respectueusement puisque c'est vous qui êtes le bourgeois monsieur franqueur je viens vous dire que la pratique donne il n'y a plus de cotelettes ni de gigots et il faudrait saigner un ou deux moutons tout de suite par bleu dit Rodolphe au chourineur voici une belle occasion d'exercer votre talent et je veux en avoir les traînes le grand air m'a donné de l'appétit et je goûterai de vos cotelettes bien qu'un peu dur je le crains vous êtes bien bon monsieur Rodolphe dit le chourineur d'un air joyeux vous me flattez je vais faire de mon mieux faut-il mener deux moutons à la tuerie bourgeois dit le garçon oui et apporte un couteau bien aiguisé pas trop fin de tranchant et fort de dos j'ai votre affaire bourgeois soyez tranquille c'est à se raser avec tenez ton air monsieur Rodolphe dit le chourineur en ôtant sa redingote avec empressement et en relevant les manches de sa chemise qui laissaient voir ses bras d'athlète ça me rappelle ma jeunesse et l'abattoir vous allez voir comme je taille là-dedans non 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 je voudrais déjà y être ton couteau garçon ton couteau c'est ça tu t'y entends voilà une lame qui est-ce qui en veut ton air avec un chourin comme ça je mangerais un taureau furieux et le chourineur brandit le couteau ses yeux commençaient à s'injecter de sang la bête reprenait le dessus l'instinct l'appétit sanguinaire reparaissait dans toute son effrayante énergie la tuerie était dans la cour c'était une pièce voûtée sombre dallée de pierre et éclairée de haut par une étroite ouverture le garçon conduisit un des moutons jusqu'à la porte faut-il le passer à l'anneau bourgeois l'attacher ton air et ses genoux là sois tranquille je le serrerai là-dedans comme dans un étau donne-moi la bête et retourne à la boutique le garçon rentra Rodolphe resta seul avec le chourineur il l'examinait avec attention presque avec anxiété voyons à l'ouvrage lui dit-il et ça ne sera pas long ton air vous allez voir si je manie le couteau les mains me brûlent ça me bourdonne aux oreilles les tempes me battent comme quand j'allais y voir rouge avance ici toi et madelon que je te chourine à mort et les yeux brillants d'un éclat sauvage ne s'apercevant plus de la présence de Rodolphe il souleva la brebis sans effort et d'un bond il l'emporta dans la tuerie avec une joie féroce on eût dit d'un loup se sauvant dans sa tanière avec sa proie Rodolphe le suivit s'appuya sur un des aides de la porte qu'il ferma la tuerie était sombre un vif rayon de lumière tombant d'aplomb éclairait à la Rembrandt la rude figure du chourineur ses cheveux blonds pâles et ses favoris roux courbé en deux tenant au dent un long couteau qui brillait dans le clair obscur il attirait la brebis entre ses genoux lorsqu'il y eut assujetti il la prit par la tête lui fit tendre le cou et l'égorgea au moment où la brebis sentit la lame elle poussa un petit bellement doux plaintif tourna son regard mourant vers le chourineur et deux jets de sang frappèrent le tueur au visage ce cri ce regard ce sang dont il dégoûtait causèrent une épouvantable impression à cet homme son couteau lui tomba des mains sa figure devint livide contractée effrayante sous le sang qui la couvrait ses yeux s'arrondirent ses cheveux se hérissèrent puis reculant tout à coup avec horreur il s'écria d'une voix étouffée le sergent le sergent le sergent Rodolphe courut à lui reviens à toi mon garçon là là le sergent répéta le chourineur en se reculant pas à pas l'oeil fixe agar et montrant du doigt quelques fantômes invisibles puis poussant un cri effroyable comme si le spectre l'eût touché il se précipita au fond de la tuerie dans l'endroit le plus noir et là se jetant la face la poitrine les bras contre le mur comme s'il eût voulu le renverser pour échapper à une horrible vision il répétait encore d'une voix sourde et convulsive le sergent le sergent le sergent fin du chapitre 2 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2012 chapitre 3 de la deuxième partie des mystères de Paris tome 1 par Eugène Su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 3 le départ grâce aux soins de Murph et de Rodolphe qui calmèrent à grand peine son agitation le chourineur revint complètement à lui après une longue crise il se trouvait seul avec Rodolphe dans une des pièces du premier étage de la boucherie monseigneur dit-il avec abattement vous avez été bien bon pour moi mais tenez voyez-vous j'aimerais mieux être mille fois plus malheureuse encore que je ne l'ai été que d'accepter l'état que vous me proposez réfléchissez pourtant tenez monseigneur quand j'ai entendu le cri de cette pauvre bête qui ne se défendait pas quand j'ai senti son sang me sauter à la figure un sang chaud qui avait l'air d'être en vie or vous ne savez pas ce que c'est alors j'ai revu mon rêve le sergent et ces pauvres jeunes soldats que je chourinais qui ne se défendait pas et qui romourant me regardaient d'un air si doux si doux qu'ils avaient l'air de me plaindre oh monseigneur c'est à devenir fou et le malheureux cache à sa tête dans ses mains avec un mouvement convulsif allons calmez-vous excusez-moi monseigneur mais maintenant la vue du sang d'un couteau je ne pourrais la supporter à chaque instant ça réveillerait mes rêves que je commençais à oublier à voir tous les jours les mains ou les pieds dans le sang égorgés de pauvres bêtes qui ne se défendent pas oh non non je ne pourrais pas j'aimerais mieux être aveugle comme le maître d'école que d'être réduite à ce métier il est impossible de peindre l'énergie du geste de l'accent de la physionomie du chourineur en s'exprimant ainsi Rodolphe se sentait profondément ému il était satisfait de l'horrible impression que la vue du sang avait causé à son protégé un moment chez le chourineur la bête sauvage l'instinct sanguinaire avait vaincu l'homme mais le remords avait vaincu l'instinct cela était beau cela était un grand enseignement il faut le dire à la louange de Rodolphe il n'avait pas désespéré de ce mouvement sa volonté non le hasard avait amené la scène de la tuerie pardonnez-moi monseigneur dit timidement le chourineur je récompense bien mal vos bontés pour moi mais loin de là vous comblez mes voeux pourtant je l'avoue je n'étais pas certain de trouver chez vous cette sainte exaltation du remords comment monseigneur écoutez dit Rodolphe voici qu'elle avait été ma pensée j'avais choisi pour vous l'état de boucher parce que vos goûts vos instincts vous y portaient hélas monseigneur c'est vrai sans ce que vous savez ça aurait été mon bonheur je le disais encore tantôt à monsieur Murph je le savais aussi mon pauvre franqueur le bien nommé si vous aviez accepté l'offre que je vous faisais et vous le pouviez sans perdre de mon estime tout ce qui est ici vous appartenait je payais une dette sacrée je vous retirais d'une position pénible je constituais en vous un bon et frappant et salutaire exemple et je continuais de m'intéresser à votre avenir si au contraire la vue du sang que vous vous apprêtiez à verser machinalement vous rappelait votre crime si un soulèvement involontaire me prouvait que le remords veillait toujours au fond de votre âme mes vues pour vous changeaient car l'état que je vous offrais devenait un supplice de chaque jour c'est bien vrai monsieur Rodolphe un supplice horrible maintenant voici ce que je vous propose vous accepterez je le crois car j'ai agi d'après cette certitude une personne qui possède beaucoup de propriétés en Algérie m'a cédé pour vous il n'y a plus du moins qu'à signer l'acte une vaste ferme destinée à l'élève des bestiaux les terres qui en dépendent sont très fertiles et en pleine exploitation mais je ne vous le cache pas connaissant votre courage et le besoin où vous êtes de l'exercer j'ai conditionnellement acquis ces biens quoiqu'ils fussent situés sur les limites de l'atlas c'est-à-dire aux avant-postes et exposés à de fréquentes attaques des arabes il faut être là au moins autant soldat que cultivateur c'est à la fois une redoute et une métairie l'homme qui fait valoir cette habitation en l'absence du propriétaire vous mettrait au fait de tout il est dit-on honnête et dévoué vous le garderiez auprès de vous tant qu'il vous serait nécessaire une fois établi là non seulement vous pourriez augmenter votre aisance par le travail et par l'intelligence mais rendre de vrais services au pays par votre courage les colons se forment en milices l'étendue de votre propriété le nombre des tenanciers qui en dépendent vous rendrait le chef d'une troupe armée assez considérable disciplinée et électrisée par votre bravoure elle pourrait être d'une extrême utilité pour protéger les propriétés éparses dans la plaine je vous le répète j'ai choisi cela malgré le danger ou plutôt à cause du danger parce que je voulais utiliser votre intrépidité naturelle parce que tout en ayant expié presque racheté un grand crime votre réhabilitation sera plus noble plus entière plus héroïque si elle s'achève au milieu des périls d'un pays indompté qu'au milieu des paisibles habitudes d'une petite ville si je ne vous ai pas d'abord offert cette position c'est qu'il était plus que probable que l'autre vous satisferait et celle-ci est si aventureuse que je ne voulais pas vous exposer sans vous laisser ce choix il en est temps encore si cet établissement ne vous convient pas dites le moi franchement nous chercherons autre chose sinon demain tout sera signé je vous remettrai les titres de votre propriété et vous irez à Alger avec une personne désignée par l'ancien propriétaire de la métairie pour vous mettre en possession des biens il vous sera dû deux années de fermage vous les toucherez en arrivant la terre rapporte 3000 francs travailler améliorer soyez actif vigilant et vous accroîtrez facilement votre bien-être et celui des colons que vous serez à même de secourir car je n'en doute pas vous vous montrerez toujours charitable généreux vous vous rappellerez qu'être riche c'est donner beaucoup quoi qu'éloigner de vous je ne vous perdrai pas de vue je n'oublierai jamais que moi et mon meilleur ami nous vous devons la vie l'unique preuve d'attachement et de reconnaissance que je vous demande est d'apprendre assez vite à lire et à écrire pour pouvoir m'instruire régulièrement une fois par semaine de ce que vous faites et vous adresser directement à moi si vous avez besoin de conseils ou d'appuis il est inutile de peindre les transports et la joie du chourineur son caractère et ses instincts sont assez connus du lecteur pour que l'on comprenne qu'aucune proposition ne pouvait lui convenir davantage le lendemain en effet le chourineur partait pour alger chapitre 4 chapitre 4 de la deuxième partie des mystères de paris tome 1 par eugène su cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 4 recherche la maison que possédait Rodolphe dans l'allée des veuves n'était pas le lieu de sa résidence ordinaire il habitait un des plus grands hôtels du Faubourg Saint-Germain situé à l'extrémité de la rue Plumet pour éviter les honneurs dus à son rang souverain il avait gardé l'incognito depuis son arrivée à paris son chargé d'affaires près de la cour de france ayant annoncé que son maître rendrait les visites officielles indispensables sous les noms et titres de comte de Durenne grâce à cet usage fréquent dans les cours du nord un prince voyage avec autant de liberté que d'agrément et échappe aux ennuis d'une représentation gênante malgré son transparent incognito Rodolphe tenait ainsi qu'il convenait un grand état de maison nous introduirons le lecteur dans l'hôtel de la rue Plumet le lendemain du départ du chourineur pour l'Algérie 10 heures du matin venait de sonner au milieu d'une grande pièce située au rez-de-chaussée et précédant le cabinet de travail de Rodolphe Murph assis devant un bureau cachetait plusieurs dépêches un huissier vêtu de noir portant au cou une chaîne d'argent ouvrit les deux battants de la porte du salon d'attente et annonça « Son excellence le baron de Groyne » Murph sans se déranger de son occupation salua le baron d'un geste à la fois cordial et familier « Monsieur le chargé d'affaires » dit-il en souriant « veuillez-vous chauffer je suis à vous dans l'instant sir walter murph secrétaire intime de son altesse sérénissime j'attendrai vos ordres » répondit gaiement monsieur de Groyne et il fit en plaisantant un profond et respectueux salut au digne square le baron avait cinquante ans environ des cheveux gris rares légèrement poudrés et crépés son menton un peu saillant disparaissait à demi dans une haute cravate de mousseline très empesée et d'une blancheur éblouissante sa physionomie était remplie de finesse sa tournure de distinction et sous les verres de ses bésicles d'or brillait un regard aussi malin que pénétrant quoiqu'il fût dix heures du matin monsieur de Groyne portait un habit noir l'étiquette le voulait ainsi un ruban rayé de plusieurs couleurs tranchantes était noué à sa boutonnière il posa son chapeau sur un fauteuil et s'approcha de la cheminée pendant que Murph continuait son travail son altesse a sans doute veillé une partie de la nuit mon cher Murph car votre correspondance me paraît considérable monseigneur se couchait ce matin à six heures il a écrit entre autres une lettre de huit pages au grand maréchal et il m'en a dicté une non moins longue pour le chef du conseil suprême attendrais-je le lever de son altesse pour lui faire part des renseignements que j'apporte non mon cher baron monseigneur a ordonné qu'on ne l'éveillât pas avant deux ou trois heures de l'après-midi il désire que vous fassiez partir ce matin ses dépêches par un courrier spécial au lieu d'attendre un lundi vous me confierez les renseignements que vous avez recueillis et j'en rendrai compte à monseigneur à son réveil tels sont ses ordres ah merveille son altesse sera je crois satisfaite de ce que j'ai à lui apprendre mais mon cher Murph j'espère que l'envoi de ce courrier n'est pas d'un mauvais augure les dernières dépêches que j'ai eu l'honneur de transmettre à son altesse annonçaient que tout allait au mieux là-bas et c'est justement parce que monseigneur tient à exprimer le plus tôt possible son contentement au chef du conseil suprême et au grand maréchal qu'il désire que vous expédiez ce courrier aujourd'hui même je reconnais là son altesse s'il s'agissait d'une réprimande elle ne se hâterait pas ainsi du reste il n'y a qu'une voix sur la ferme et habile administration de nos gouvernants par intérim c'est tout simple ajouta le baron en souriant la montre était excellente et parfaitement réglée par notre maître il ne s'agissait que de la monter ponctuellement pour que sa marche invariable et sûre continue à indiquer chaque jour l'emploi de chaque heure et de chacun l'ordre dans le gouvernement produit toujours la confiance et la tranquillité chez le peuple c'est ce qui m'explique les bonnes nouvelles que vous me donnez et ici rien de nouveau cher baron rien n'a été ébruité nos mystérieuses aventures sont complètement ignorées depuis l'arrivée de monseigneur à paris on s'est habitué à ne le voir que très rarement chez le peu de personnes qu'il s'était fait présenter on croit qu'il aime beaucoup la retraite qu'il fait de fréquentes excursions dans les environs de paris son altesse s'est sagement débarrassée pour quelque temps du chambelan et de l'aide de camps qu'elle avait amené d'allemagne et qui nous eussent été des témoins fort incommodes ainsi à l'exception de la comtesse Sarah McGregor de son frère Tom Seyton de Hesbury et de Karl leur âme d'amnée personne n'est instruit des déguisements de son altesse or ni la comtesse ni son frère ni Karl n'ont d'intérêt à trahir ce secret ah mon cher baron dit Murph en souriant quel malheur que cette maudite comtesse soit veuve maintenant ne s'était-elle pas mariée en 1827 ou en 1828 en 1827 peu de temps après la mort de cette malheureuse petite fille qui aurait maintenant seize ou dix-sept ans et que mon seigneur pleure encore chaque jour sans en parler jamais regret d'autant plus concevable que son altesse n'a pas eu d'enfant de son mariage aussi tenez mon cher baron j'ai bien deviné qu'à part la pitié qu'inspire la pauvre goualeuse l'intérêt que mon seigneur porte à cette malheureuse créature vient surtout de ce que la fille qu'il regrette si amèrement tout en détestant la comtesse sa mère aurait maintenant le même âge il est réellement fatal que cette Sarah dont on devait se croire pour toujours délivrer se retrouve libre justement dix-huit mois après que son altesse a perdu le modèle des épouses après quelques années de mariage la comtesse se croit j'en suis certain favorisée du sort par ce double veuvage et ses espérances insensées renaissent plus ardentes que jamais pourtant elle sait que mon seigneur a pour elle la version la plus profonde la plus méritée n'a-t-elle pas été cause de ah baron dit Murph sans achever sa phrase cette femme est funeste Dieu veuille qu'elle ne nous amène pas d'autre malheur que peut-on craindre d'elle mon cher Murph autrefois elle a eu sur mon seigneur l'influence que prend toujours une femme adroite et intrigante sur un jeune homme qui aime pour la première fois et qui se trouve surtout dans les circonstances que vous savez mais cette influence a été détruite par la découverte des indignes manoeuvres de cette créature et surtout par le souvenir de l'événement épouvantable qu'elle a provoqué plus bas mon cher de grogne plus bas dit Murph hélas nous sommes dans ce moi sinistre et nous approchons de cette date non moins sinistre le 13 janvier je crains toujours pour mon seigneur ce terrible anniversaire pourtant si une grande faute peut se faire pardonner par l'expiation son altesse ne doit-elle pas être absoute de grâce mon cher de grogne ne parlons pas de cela j'en serai attristé pour toute la journée je vous dirai donc qu'à cette heure les visées de la comtesse sarah sont absurdes la mort de la pauvre petite fille dont vous parliez tout à l'heure a brisé le dernier lien qui pouvait encore attacher monseigneur à cette femme elle est folle si elle persiste dans ses espérances oui mais c'est une dangereuse folle son frère vous le savez partage ses ambitieuses et opiniâtres imaginations quoique ce digne couple ait à cette heure autant de raisons de désespérer qu'il en avait désespéré il y a 18 ans ah que de malheur a aussi causé dans ce temps-là l'infernal abbé Polidori par sa criminelle complaisance à propos de ce misérable on m'a dit qu'il était ici depuis un an ou deux plongé sans doute dans une profonde misère ou se livrant à quelques ténébreuses industries quelle chute pour un homme de tant de savoir de tant d'esprit de tant d'intelligence mais aussi d'une si abominable perversité fasse le ciel qui ne rencontre pas la comtesse l'union de ces deux mauvais esprits serait bien dangereuse encore une fois mon cher Murph l'intérêt même de la comtesse si déraisonnable que soit son ambition l'empêchera toujours de profiter du goût aventureux de monseigneur pour tenter quelque méchante action je l'espère comme vous cependant le hasard a déjoué je ne sais quelle proposition détestable sans doute que cette femme voulait faire au maître d'école cet affreux scélérat qui à cette heure hors d'état de nuire à personne vit ignorer peut-être repentant chez d'honnêtes paysans du village de Saint-Mendée hélas j'en suis convaincu c'était surtout pour me venger de cet assassin que monseigneur en lui infligeant un châtiment terrible risquait de se mettre dans une position très grave grave non non mon cher Murph car enfin la question est celle-ci un forçat évadé un meurtrier reconnu s'introduit chez vous et vous frappe d'un coup de poignard vous pouvez le tuer par droit de légitime défense ou l'envoyer à l'échafaud dans les deux cas ce scélérat est voué à la mort maintenant au lieu de le tuer ou de le jeter au bourreau par un châtiment formidable formidable mais mérité vous mettez ce monstre hors d'état de nuire à la société qui vous accuserait ? la justice se portera-t-elle partie civile contre vous en faveur d'un pareil bandit ? serez-vous condamnable pour avoir été moins loin que la loi ne vous permettait d'aller ? pour avoir seulement privé de la vue celui que vous pouviez légalement tuer ? comment pour défendre ma vie ou pour me venger d'un flagrant adultère la société me reconnaît le droit de vie et de mort sur mon semblable droit formidable droit sans contrôle sans appel qui me constitue juge et bourreau et je ne pourrais pas modifier à mon gré la peine capitale que j'aurais pu infliger impunément ? et surtout surtout lorsqu'il s'agit du brigand dont nous parlons car la question est là je laisse de côté notre position de prince souverain de la confédération germanique je sais qu'en droit cela ne signifie rien mais en fait il est des immunités forcées d'ailleurs supposer un tel procès soulevé contre monseigneur que d'actions généreuses plaideraient pour lui que d'aumônes que de bienfaits alors révélés encore une fois dans les conditions où elles se présentent supposer cette cause étrange appelée devant un tribunal que pensez-vous qu'il arrive ? monseigneur me l'a toujours dit il accepterait l'accusation et ne profiterait en rien des immunités que sa position lui pourrait assurer mais qui ébruiterait ce malheureux événement ? vous savez l'inébranlable discrétion de david et des quatre serviteurs hongrois de la maison de l'allée des veuves le jour une heure que monseigneur a comblé n'a pas dit un mot de l'exécution du maître d'école de peur de se trouver compromis avant son départ pour Alger il m'a juré de garder le silence à ce sujet quant au brigand lui-même il sait qu'aller se plaindre c'est porter sa tête au bourreau enfin monseigneur ni vous ni moi ne parlerons n'est-ce pas ? mon cher Murph ce secret pour être su de plusieurs personnes n'en sera donc pas moins bien gardé au pis aller quelque contrariété seule serait à craindre et encore de si nobles de si grandes choses apparaîtraient au grand jour à propos de cette cause étrange qu'une telle accusation je le répète serait un triomphe pour son Altesse vous me rassurez complètement mais vous m'apportez dites-vous les renseignements obtenus à l'aide des lettres trouvées sur le maître d'école et des déclarations faites par la chouette pendant son séjour à l'hôpital dont elle est sortie depuis quelques jours bien guérie de sa fracture à la jambe voici ces renseignements dit le baron en tirant un papier de sa poche ils sont relatifs aux recherches faites sur la naissance de la jeune fille appelée la goualeuse et sur le lieu de résidence actuelle de françois germain fils du maître d'école voulez-vous me lire ces notes mon cher de Groyne je connais les intentions de monseigneur je verrai si ces informations suffisent vous êtes toujours satisfait de votre agent c'est un homme précieux plein d'intelligence d'adresse et de discrétion je suis même parfois obligé de modérer son zèle car vous le savez son Altesse se réserve certains éclaircissements il ignore toujours la part que monseigneur a dans tout ceci absolument ma position diplomatique sert d'excellents prétextes aux investigations dont je me charge monsieur badino notre homme s'appelle ainsi a beaucoup d'entre-jeans et des relations patentes ou occultes dans presque toutes les classes de la société jadis avoué forcé de vendre sa charge pour de graves abus de confiance il n'en a pas moins conservé des notions très exactes sur la fortune et sur la position de ses anciens clients il sait mince secret dont il se glorifie effrontément d'avoir trafiqué deux ou trois fois enrichi et ruiné dans les affaires trop connu pour tenter de nouvelles spéculations réduit au jour le jour par une foule de moyens plus ou moins illicites c'est une espèce de figaro assez curieux à entendre tant que son intérêt le lui commande il appartient corps et âme à qui le paye il n'a pas d'intérêt à nous tromper je le fais d'ailleurs surveiller à son insu nous n'avons donc aucune raison de nous défier de lui les renseignements qu'il nous a déjà donné étaient du reste fort exact il a de la probité à sa manière et je vous assure mon cher murph que monsieur badino est le type très original d'une de ces existences mystérieuses que l'on ne rencontre et qui ne sont possibles qu'à paris il amuserait fort son altesse s'il n'était pas nécessaire qu'il n'eût aucun rapport avec elle on pourrait augmenter la paye de monsieur badino jugez-vous cette gratification nécessaire 500 francs par mois et les faux frais montant à peu près à la même somme me paraissent suffisants il semble content nous verrons plus tard et il n'a pas honte du métier qu'il fait lui il s'en honore beaucoup au contraire il ne manque jamais en m'apportant ces rapports de prendre un certain air important je n'ose dire diplomatique car le drôle fait semblant de croire qu'il s'agit d'affaires d'état et de s'émerveiller des rapports occultes qui peuvent exister entre les intérêts les plus divers et les destinées des empires oui il a l'impudence de me dire quelquefois que de complications inconnues aux vulgaires dans le gouvernement d'un état qui dirait pourtant que les notes que je vous remets monsieur le baron ont sans doute leur part d'action dans les affaires de l'Europe allons les coquins cherchent à faire illusion sur leur bassesse c'est toujours flatteur pour les honnêtes gens mais ces notes mon cher baron les voici presque entièrement rédigés d'après le rapport de monsieur badineau je vous écoute monsieur de groin lu ce qui suit note relative à fleur de marie vers le commencement de l'année 1827 un homme appelé pierre tournemire actuellement détenu au bagne de rochefort pour crime de faux a proposé à la femme gervais dite la chouette de se charger pour toujours d'une petite fille âgée de 5 ou 6 ans et de recevoir pour salaire la somme de 1000 francs une fois payée hélas mon cher baron dit murph en interrompant monsieur de groin 1827 c'est justement cette année là que monseigneur a appris la mort de la malheureuse enfant qu'il regrette si douloureusement pour cette cause et pour bien d'autres cette année a été funeste à notre maître les heureuses années sont rares mon pauvre murph mais je continue le marché conclu l'enfant est resté avec cette femme pendant deux ans au bout desquels voulant échapper au mauvais traitement dont elle l'accablait la petite fille a disparu la chouette n'en avait pas entendu parler depuis plusieurs années lorsqu'elle l'a revue pour la première fois dans un cabaret de la cité il y a environ six semaines l'enfant devenu jeune fille portait alors le surnom de la goualeuse peu de jours après cette rencontre le nommé Tournemine que le maître d'école a connu au bagne de Rochefort avait fait remettre à bras rouge correspondant mystérieux et habituel des forçats détenus au bagne ou libérés une lettre détaillée concernant l'enfant autrefois confié à la femme Gervais dite la chouette de cette lettre et des déclarations de la chouette il résulte qu'une madame Séraphin gouvernante d'un notaire nommé Jacques Ferrand avait en 1827 chargé Tournemine de lui trouver une femme qui pour la somme de 1000 francs consentit à se charger d'un enfant de 5 ou 6 ans qu'on voulait abandonner ainsi qu'il a été dit plus haut la chouette accepta cette proposition le but de Tournemine en adressant ses renseignements à bras rouge était de mettre ce dernier à même de faire rançonner madame Séraphin par un tiers en la menaçant d'ébruiter cette aventure depuis longtemps oubliée Tournemine affirmait que cette madame Séraphin n'était que la mandataire de personnages inconnus bras rouge avait confié cette lettre à la chouette s'est associée depuis quelque temps au crime du maître d'école ce qui explique comment ce renseignement se trouvait en possession du brigand et comment lors de sa rencontre avec la goualeuse au cabaret du lapin blanc la chouette pour tourmenter Fleur de Marie lui dit on a retrouvé tes parents mais tu ne les connaitras pas la question était de savoir si la lettre de Tournemine concernant l'enfant autrefois remis par lui à la chouette contenait la vérité on s'est informé de Madame Séraphin et du notaire Jacques Ferrand tous deux existent le notaire demeure rue du sentier numéro 41 il passe pour austère et pieux du moins il fréquente beaucoup les églises il a dans la pratique des affaires une régularité excessive que l'on taxe de dureté son étude est excellente il vit avec une parcimonie qui approche de l'avarice Madame Séraphin est toujours sa gouvernante Monsieur Jacques Ferrand qui était fort pauvre a acheté sa charge 350 000 francs ses fonds lui ont été fournis sous bonne garantie par Monsieur Charles Robert officier supérieur de l'état-major de la garde nationale de Paris très beau jeune homme fort à la mode dans un certain monde il partage avec le notaire le produit de son étude qui est estimé 50 000 francs environ et ne se mêle en rien des affaires du notariat bien entendu quelques médisants affirment que par suite d'heureuses spéculations ou de coups de bourse tentés de concert avec Monsieur Charles Robert le notaire serait à cette heure en mesure de rembourser le prix de sa charge mais la réputation de Monsieur Jacques Ferrand est si bien établie que l'on s'accorde à regarder ces bruits comme d'horribles calomnies il paraît donc certain que Madame Séraphin gouvernante de ce saint homme pourra fournir de précieux éclaircissements sur la naissance de la goualeuse « Ah merveille cher baron ! » dit Murph « Il y a quelque apparence de réalité dans les déclarations de ce tourne-mine peut-être trouverons-nous chez le notaire les moyens de découvrir les parents de cette malheureuse enfant maintenant avez-vous d'aussi bons renseignements sur le fils du maître d'école ? peut-être moins précis ils sont pourtant assez satisfaisants « Vraiment votre M. Badino est un trésor ! » « Vous voyez que ce bras rouge est la cheville ouvrière de tout ceci. M. Badino qui doit avoir quelques accointances avec la police nous l'avait déjà signalé comme l'intermédiaire de plusieurs forçats lors des premières démarches de Monseigneur pour retrouver le fils de Mme Georges du Reynel femme infortunée de ce monstre de maître d'école. sans doute et c'est en allant chercher bras rouge dans son bouche de la cité rue aux fèves numéro 15 que Monseigneur a rencontré le chourineur et la goualeuse. Son Altesse avait absolument voulu profiter de cette occasion pour visiter ces affres repères pensant que peut-être elle trouverait là quelque malheureuse à retirer de la fange. Ces pressentiments ne l'ont point trompé mais au prix de quel danger mon Dieu ! Danger que vous avez bravement partagé mon cher Murph ! Ne suis-je pas pour cela charbonnier ordinaire de son Altesse ? répondit le squire en souriant. Dites donc intrépide garde du corps mon digne ami. Mais parler de votre courage et de votre dévouement c'est une redite. Je continue donc mon rapport. Voici la note concernant François Germain fils de Mme Georges et du maître d'école autrement dit du Renel. Fin du chapitre 4 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2012